Bon normalement tout marche, il faut voir, j'aimerais bien voir le chat. Alors, vu que ça va être un fiche, il y a combien ? On va isoler le fiche. J'espère que ça va, ça fait un bout de temps les mecs. Que je n'ai pas stream, je me suis chauffé au dernier moment. Tenue de streamer, parfaite. On a deux tables. Je suis en train de galérer, mais je vous mets le lien et j'espère que ça partira. J'ai oublié d'enlever l'étiquette, merde. Alors, je vais vous enlever le son. Les dames ! Ici et là, je suis contre le joueur créatif, il va avoir pas mal de PP. Est-ce qu'il va assez me check-raise en bluff ? Le problème, c'est que je ne peux pas trop call versus un check-raise avec cette merguez. Ça devait devenir compliqué. Peut-être à suite de cœur, je peux. Là maintenant, mettre un petit 11. En plus de ça, l'avantage, c'est qu'avec Brelan, il ne va même pas le... Des fois, il ne va même pas check-raise. Alors, on se fait 3-bet ici. 4-bet, c'est sûr. Le stream m'a manqué juste pour les sons, en vrai. Alors, normalement, quand on est au OP, on peut jam. Ici, on va jam avec des As-Dame, avec un pick, des choses comme ça. Les dames vont rentrer dedans. Quand on est IP, ça va être un peu différent. Mais est-ce qu'on s'en fiche ? Pas un peu. En fait, c'est différent GTO, mais j'en ai un peu rien à faire là, tu vois. Ils sont censés call avec des Valets, des choses comme ça. Ou des As-10. Le premier sweat. Alors, un 10, un As. Ah, ça rase. Ok, j'arrête le stream, c'est bon, ça m'a saoulé. Voilà, bonne nuit à tous, merci. Re-enter ! Évidemment, re-enter. Les mecs, je ne sais pas du tout comment ça marche, je ne sais même pas si je suis en live ou pas. C'est donc bête. Il y a du beau monde. Ça se voit tellement, je fais... Là, on regarde la chaîne, il y a marqué trois trucs planifiés et tout. Putain, j'espère que je suis live. C'est pas... C'est pas... Duh, nuh, 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 nuh. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va réfléchir en termes théoriques puisqu'on joue contre un joueur récréatif. Et il nous bet cher. C'est parfait. On est dedans. Il a fait 8 sur 10. Je vais avoir du mal à folder, honnêtement. Surtout quand j'ai le valet. Il check. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Parce que je pense avoir tout le temps la mérin. Je pense qu'un roi, il aurait bet. Donc, je vais lui faire un truc tout petit. Essayez de l'induce. Et puis, s'il me raise, je vais call. Je pense que jamais de la vie, il a deux paires. Il va... Peut-être qu'il a genre roi 10, il a posé value bet. Et quand je bet 4, il va me value. Mais sinon, c'est tout. Qu'est-ce qu'il a ? 7 et 4. Ça commence. Easy. Ça va, il faut ouvrir. OK. Je suis en live, apparemment. Attends. Spectateur simultané 8. C'est parti. Let's go. Salut. J'ai WED. OK. Déjà, bonne nouvelle. On est en live. Alors. Dame Valet. Joueur récréatif en grosse blinde. On va open. Donc là, pour l'instant, il y a deux tables. Je vais lancer PS. Je vais prendre des notes aussi. Donc lui, il vient de faire... Il vient de relancer à 3. Moi, je n'ai pas beaucoup de tables. On va en profiter pour... Bien faire les choses. OpenRace 3X. Ça ne sert à rien en soi, comme note. OpenRace 3X, on s'en fiche. Mais si jamais il fait 2X, ça va me permettre de me poser des questions. Si jamais il fait tout le temps 3X, je le saurais. On se fait squeeze par le fiche en plus. C'est un bout de Team Builder. Celui-là, c'est mon tournoi. Regardez, celui-là. Celui-là, c'est mon petit bébé. Je l'ai gagné un paquet de fois. Je ne sais pas combien j'ai gagné d'argent juste sur celui-là, mais... Beaucoup, je pense. Alors, quoi d'autre ? Il y a le Sunday Millions. Évidemment, on est dedans. C'est incroyable. Je joue du Mexique, là. Salut, Gino. Je joue du Mexique, c'est incroyable. Il est 10h30 chez moi. Je vais gagner... Combien on gagne ce soir ? 150. Je pense qu'on gagne 150 ce soir. Et voilà. Je pourrais aller manger un petit resto, me faire plaisir, boire un petit coup dehors. Alors. Il faut que je trouve une manière avec des hotkeys de changer de table. Parce que là, cliquer à chaque fois, ça va être un peu plus compliqué. Alors. Salut. Geoffrey. Putain. Là, vous ne pouvez pas utiliser des pseudos sur YouTube. Vous êtes obligés de mettre vos noms. Comme ça, s'il y en a qui trash talk, on va directement aller voir leurs photos sur Facebook et se foutre de leur gueule. Alors, ça fait open. Avec notre flush draw. Pas trop de choses à dire. Pas trop de choses à dire. Je te jure, quand je joue normalement, je ne mets absolument jamais de son. Et le fait de mettre un peu de reggae là parce qu'on est en stream, c'est une énorme différence. Alors. J'aurais créatif. Coco de race. Coco de race. Coco de race. Coco de race. Il fait small. C'est absolument jamais un call. Mais je m'attends à ce qu'il bet une fois et qu'il give up. Donc, je vais le call. On fait le 10. Après, honnêtement, j'ai peut-être tort parce que joueurs récréatifs, généralement, quand ils voient un roi, ils vont se dire, ok, j'ai l'avantage, j'ai les A, j'ai As-Roi. Ils vont potentiellement trop bet. Donc, erreur de ma part, à mon avis. Il fait deux tiers, ce qui est assez faible. Normalement, quand tu as As-Roi, Roi-Dame, même quand tu as Roi-9 en MTT, tu as envie d'overbet. Mais bon, c'est un joueur récréatif. Et du coup, je vais call, c'est sûr. Si jamais il m'avait overbet, j'aurais une question. Et là, il y a 8 et 9 qui rentrent. Est-ce que quand il a, je ne sais pas, As-8 avec l'As de pique, il va continuer ? Parce qu'il a fait petit, hein. Mais je ne m'attends pas à ce qu'il sache qu'il peut overbet, par exemple, les brelants de 6, donc je ne sais pas. As-Roi. Donc, il a bet small et il a eu peur river, ce qui est river, je comprends. Mais ça, ça va être une note intéressante. C'est pour ça que j'ai eu tort. Alors. Deuxième barrel. Je vous dis la note que je prends, ça intéresse des gens parfois. Ici, on n'est pas censé avoir de raise maintenant. C'est qui, lui ? Ok. Il a 200k. Ce n'est pas non plus incroyable. C'est un règ, un bon règ. Deuxième barrel, 66%, avec TP, TK, ne, c'est pas, overbet. Qu'est-ce que c'est chiant, le full ring. Ce n'est pas faux. A7, ça va être close. Avec les doubles backdoors straight, je vais call. C'est lui, Barack. Alors, je ne peux pas mettre le chat, je ne sais pas comment faire. Merci d'ailleurs à Souberane. Pour l'overlay, c'est grâce à lui que j'ai ma tête comme ça sexy en bas. Elle voulait voir un truc. Ça, j'étais assez fier. Regardez ça. Ça ne marche pas ? Merde. What ? C'est parce que sur l'overlay, il y a... Merde. Je vais juste le faire passer devant, en fait. Regarde. Voilà. C'est ça que je voulais. Voilà. Regarde, c'est quand même mieux. Broke de rass. Je m'étais déchiré pour ça. Et là, c'est un fail, attends. Voilà, regarde ça. Hop, je viens de mettre un énorme hero call. Boum. On est chaud. Ça claque ou pas ? Ah, salut team. Merci Mehdi. Il faut faire du cash game. Ouais. Alors là, si vous chialez pour du 9 max en MTT, je pense qu'au bout de 2 heures, il n'y a plus personne en cash game. Ok, c'est la pause. Regardez les overlays. Non, je vais laisser comme ça. Ce n'est pas grave. Allez, à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. 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 On va voir si sur le chat, je ne veux plus trash toll quoi. C'est dans la cave. Mais écoute non, c'est mon bureau. C'est vrai que ça semble une cave mais regarde les petites chaises que j'ai derrière si c'est pas mignon. on voit rien il est où mon chien aussi c'est parti du décor je l'ai payé 3 croquettes il est pas là ce bâtard ah vous l'entendez pas c'est qu'elle doit être trop basse ok regarde hop qu'est-ce que vous entendez maintenant je vais faire un test moi même il y a 8 et 9 qui rentrent est-ce que quand il c'est pas assez fort ok normalement ça devrait être bon là par contre ma voix est suave magnifique on va arranger on va arranger les magnifiques gifs que je vous avais mis avant est-ce que ça va magnifique voilà je vais le faire de partout laissez moi un peu de seconde là on a un stream de qualité les amis coco 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 de race hop le son des millions qui est là c'est longtemps mais très faible quelques tequilas pour accompagner n'oubliez pas qu'il est 11h du match chez moi ah il me marque qu'est-ce que j'ai fait hop voilà parfait le petit son des millions qui est là on met le son alors c'est le bordel avec le HUD j'ai deux HUD qui s'affichent là ça va être difficile je vais peut-être les enlever honnêtement c'est le bordel là-dessus ok merci Seb on va changer le titre on peut pas changer le titre rapidement alors ça fait open 3-bet on va mettre un petit 4-bet pas cher avec as-dame pardon vous voyez pas alors ça fait open ici 2 ça fait 3-bet 9 on va faire un petit 4-bet si jamais il jam en non-KO j'aurais jamais call mais là question voilà on va voir si dans les réactions il y a des sardines recherchez sardines il n'y a pas de sardines les mecs fish on va trouver fish fish ok va falloir balancer du poisson les amis ça ça devient la nouvelle sardine que vous le sachiez allez c'est un bordel incroyable le HUD là comment faire est-ce que j'enlève je vais enlever lequel je vais enlever le end to note voilà alors on a open on s'est fait call là-bas ça veut souvent être genre les 9 as-dame des mains comme ça il a jamais de 8 donc généralement je peux mettre à overbet genre si moi j'ai des rois 8 8 et 9 des choses comme ça c'est ce que je vais faire avec ma main allez c'est parti pourquoi pas on se fait plaisir voilà le gif parce qu'on était chaud limp alors il y a un cas où on peut raise à 12 par exemple si on avait une information comme quoi il limp foldait trop ou qu'il avait que de la merguez si je l'ai pas donc on va check il y a des shots de prévu les mecs je vais fall direct honnêtement ici même pas commandé tu sais j'ai découvert une tequila absolument incroyable tu sais en France on a l'habitude j'aime bien le check j'aime bien rentrer dans les lignes de check je pense qu'il les joue pas bien en France on a l'habitude tequila shot au bar absolument horrible tu sais c'est de l'essence c'est juste dégueulasse et ici c'est incroyable pour ceux les connaisseurs tu sais il y a la don de Julio c'est Tenta don de Julio 70 donc quand il double check je m'attends à jamais me faire check raise ici donc je peux y aller assez cher si j'ai plus d'informations je peux par exemple bet small des fois il y a des gens qui ont perte 6 et quand je bet small ils disent ok les weeks je vais partir en gros bluff quelle est sa nationalité sloven il se fait cool par la grosse blinde table 2 c'est un reg alors si jamais une check raise est censé check raise cher et ça va déjà être compliqué avec ma main ils ont pas une tonne de value ça va être as 3 3-3 chose comme ça ça fait pas des tonnes il y en a les deux là et on a As-Roi ici sur le 520 on a les deux spot déjà difficile c'est pas forcément un open surtout qu'il y a des bons joueurs derrière je vais mettre des notes pour avoir un peu plus d'informations ouais tout ça c'est des règles c'est ce que je m'attends à voir lui c'est un top monde il est excellent alors on le couvre Toledo cache on va mettre un petit 4-bet avec le As-Roi soute on est parti le bounty je sais pas pourquoi je sens que je vais le gagner alors à voir le 5 de trèfle ça marche c'est là où tu vois que je good run c'est quand ta As-Roi contre les As c'est que tu sens que tu vas gagner au fond de toi c'est que tu good run on prend toujours des mecs en cash game oui alors pour ceux qui savent pas j'ai une équipe de cash game l'objectif de ma team c'est prendre des joueurs qui gagnent 50 000 euros par an et de les faire monter à 100 000 euros par an en un an je grigne depuis le Mexique ouais alors on a un japonais ici Mipo ça devrait le faire allez Mipo un tiers même check les 3 sont possibles il y a moyen qu'en faisant Mipo je me fasse pareil c'est par exemple par Roi 10 ou Roi Dame des mains comme ça on va check le fait que j'ai fait Mipo va lui enlever pas mal de float je pense par exemple les Roi 10 peut-être va se mettre à fold il recheck est-ce qu'on a de la value si jamais je value c'est Mipo alors les gens adorent check avec un valet des choses comme ça il avait Dame 2 peut-être dans les positions j'ai pas un value bet c'est-à-dire que les 8 dans ma range quand je suis UTG ça va pas être un value bet par contre quand je suis cutoff c'est sûr il y a certains value bet Poco le 3-bet avec As-Valet j'aime bien on est en KO je vais le 3-bet merde j'oublie à chaque fois de montrer les mains j'ai l'impression je vois j'oublie de changer excusez-moi ma femme est mexicaine ma future femme on va se marier en mars prochain et du coup j'ai déménagé au Mexique et une fois qu'on aura des enfants on viendra emménager en Italie parce que le Mexique ça craint ça craint assez violemment je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée je finis un coaching je viens d'arriver depuis 2 semaines au Mexique on est installé tranquille dans une belle petite maison et je finis le coaching je sors dehors pour prendre l'air et là j'entends genre pa 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 genre à 200 mètres de chez moi il y a un shooting et en fait pour l'histoire c'est que c'est tenu par des indigènes les cartels ici il y a 5 boss de cartels ce sont tous des indigènes on est dans le sud du Mexique on a 3-bet dame 10 soute de grosse blinde contre bouton flop dame 7-4 avec un flush draw on va faire small joueur récréatif sur la table 1 alors que faire tout est bon le truc c'est ouais tout est bon je me fais 4-bet en haut avec roi-valet je vais fold même si il me donne un sacré sacré odds ici il fait small et je m'attends pas à ce qu'il rebette la river est-ce qu'on a pas un petit raise des familles ici quand même sacré mergasse que j'ai il fait vraiment un tiers potentiellement il rebette plus cher avec le dame 10 de coeur j'ai peut-être un petit raise call et le 8 qui est pas une bonne carte il y a 5 et 6 qui rentrent il y a valet 10 je m'attends à ce qu'il est ouais en fait quand il a roi-dame par exemple dame-valet il va pas value en fait le fait que j'ai dame 10 avec autant d'équité ça m'autorise à check raise pas sûr mais bon on est sur le 100 on est sur le Sunday millions ça va quand même jouer un peu plus sa main allez on a As-9 ici on est parti pour le bounty qui repas 20 je le connais pas je sais pas qui c'est allez du coup pour finir pour finir l'histoire il y a 5 gangs ici qui sont gérés que par des que par des aborigènes et il y a un mec du nord qui sont blancs du coup qui est venu pour tuer le chef d'un des gangs qui est dans le sud et du coup c'est parti en couille pendant quelques heures il y a l'armée qui était là mais l'armée c'est des dingueries en fait l'armée se balade en continuité dans la ville ils sont sur des pick-up avec une une mitrailleuse sur le sur le toit et il rigole absolument pas tu vois la police est corrompue par les gangs mais l'armée par contre elle te fume en deux secondes je sais pas comment changer le titre parce que là c'est un peu pourri comme titre alors à voir je vais écouter un peu le stream voir ce que vous entendez c'est correct c'est bien parfait S9 Snap open 2,2 on va flat on va call mais des mecs qui gagnent 50k par an tu parles de cash game online oui ceux qui rentrent dans la team sont gagnant généralement à 50 000 euros par an et moi mon travail c'est de les faire monter à 100 000 alors bets mode ici on va call on peut avoir un peu de raise généralement les gens vont trop miser hors de position du coup j'aime bien call un peu plus c'est bizarre de bet me po comme ça ça me parait assez weak après c'est assez logique genre dame dame valet valet etc peuvent pas bet je bloque pas le problème c'est que je bloque as 10 et je bloque pas 9 et 10 donc potentiellement une mauvaise main puis j'ai le 9 puis c'est par exemple s'il a 8 et 9 de pique donc pas un super candidat ça me gênait pas de raise mais sans information sur je vais quand même jouer un peu tranquillou en tournoi je vais attendre de recevoir des informations et ensuite j'attaquerai alors là je m'attends à avoir un cbet range de sa part et puis on va check raise il a snap bet donc ça me donne encore plus ça montre encore plus qu'il a misé range généralement quand quelqu'un mise range sur les boards comme ça on va pouvoir l'attaquer il est censé nous revenir dessus il est censé call également genre par exemple avec dame valet et des backdoors et c'est pas facile à faire alors maintenant le roi est pas une bonne carte on a toujours gutshot mais je pense qu'on va pas mal s'arrêter surtout que comme je pense que pas mal de mains vont fold les gens vont beaucoup trop fold et pas assez re-raise donc par exemple as-roi va pas raise as-dame va pas raise voilà et ici il a limpé ce mec là en violet j'ai relancé et lui a payé je vais checker avec mon tirage par le bas le problème c'est que quand j'ai un 9 par exemple j'ai pas la note j'ai pas trop envie de faire grossir le pot ouais désolé salut Clem il faut que tu gères mieux tes scènes tu parles de coups tu as raison tu étais à Marseille ouais c'est vrai alors on va call ici paire plus open-ended et puis on va essayer de faire un petit raise faut quand même se rendre compte que alors lui qu'est-ce qu'il call sachant qu'il y a un fiche derrière je pense que cette 7-8-8 va être dans sa range est-ce qu'il va pas mettre plus cher à la turn il y a pas mal de draws potentiellement oui donc il peut se retrouver avec Valet 10 par exemple Roi-Valet il bet Nipo je pense que je vais le raise et à ce niveau là les gens voient le snap raise comme de la value souvent la question c'est qu'est-ce qu'il bet comme ça avec ce size c'est ça parce que oh il a 8-8 le problème c'est que de mon raise c'est faut qu'il ait dame 10 dans son bet et s'il a pas dame 10 il est censé l'avoir quand même donc mon but c'est de faire fold dame 10 peut-être des deux paires il va plus être un monde où il fold des brelans ça va pas être mon but ouais ça me va je vais être agressif contre les petits sizing de toute façon alors lui à fold ce qui est assez fou c'est qu'il a fold quand j'ai relancé alors que généralement les joueurs récréatifs une fois qu'ils sont limpés ils foldent très peu je pourrais me chauffer à 4-bet ici le problème c'est qu'on est en KO je change les fonds des tables quand on est en KO alors sur le 54 Bounty Hunt je me suis fait call par la petite blinde c'est un joueur un bon joueur du Brésil selon ses stats j'aime bien rentrer dans les lines de check parce qu'ils ont tendance à trop miser j'ai pas changé le titre vraiment voilà potes évidemment on va call et on va call les brésiliens ils adorent ils font de l'analyse et de database et du coup contre de la faiblesse ils vont être très agressifs donc c'était le but du check d'ailleurs check c'est bizarre cette séquence de mise potes turn check donc c'est souvent un give up ou peut-être c'est un roi dame et là il veut ouais vas-y si là roi dame j'ai envie de mettre cher peut-être qu'il se dit que j'ai dame 10 par exemple as dame donc là on a vu qu'il a potes pour give up lien vidéo je vais partager sur Instagram je vais mettre le vrai lien ce sera plus facile pour les gens à suivre dites bonjour on a du bon reggae il y a le 5000 donc le main event qui va commencer à 20h j'imagine pour vous voilà d'après les statistiques le taux de criminalité est moins élevé qu'en France en fait c'est ça c'est tu vas jamais te faire racketter tu vas jamais te battre dans la rue tu vas jamais il y a personne qui va te voler des choses comme ça par contre quand t'as un problème tu meurs quoi t'as un problème avec la mafia voilà après moi je suis dans le sud j'ai fait exprès d'aller dans le sud parce que c'est calme alors les 7 on a ouvert les 7 je me suis fait call de petite blinde et fall là bas vous vous rappelez j'ai dit sur les boards comme ça je peux overbet je vais le faire avec les 7 en fait quand il a pas de 2 par exemple je perds que contre un 6 et si moi j'ai roi 2 as 2 par exemple et que lui il a pas trop de as 2 mais qu'il a plus dpp je vais pouvoir mettre des overbet après il est je sais pas trop si il a as 2 ou roi 2 bon le trèfle le carreau pardon est très mauvais il y a 5-5 qui rentre et il a call assez rapidement en plus salut Nazim enfin ouais mi-pot alors ouais bah ici je m'attends pas à avoir beaucoup de bluffs d'ailleurs l'overbet c'est plus un concept de cash game c'est à dire qu'en MTT il est censé quand même avoir des as 2 suit des rois 2 des choses comme ça donc peut-être pas le meilleur sizing à utiliser au flop mais bon ça sera jamais une catastrophe non plus roi 10 de grosse blinde on a 73 on a 75 donc je vais le 3-bet et ici on va 3-bet également alors roi valet 9 on couvre le monsieur on va faire small dans quelle région du Mexique es-tu ? je suis dans les Chiapas c'est dans le sud et ici 3-bet la machine a 3-bet on fait l'as à la turn on va avoir beaucoup slow play il y a même des deux paires qui vont devoir slow play et du coup quand le field check ici tu vas mettre à pas mal bluff le truc c'est quand je bet small off-lop je suis pas sûr qui call même si à mon avis il devrait il s'en s'est call genre 8-8-7-7 etc avec un coeur encore une fois je suis absolument plus plus aussi bon en GTO en MTT parce que ça fait 3 ans que je l'étudie plus mais il y a quand même des choses qui sont ils restent similaires alors là on a Roi-10 est-ce qu'on peut mettre un petit 10% je vais mettre un petit 10% il y a Roi-Dame qui me bat il y a As-X ouais c'est pas fou et ici je pense même pas qu'avec Valet-10 ça va faire ça alors là je me fais raise et là on se prend un bet je vais fall c'est sûr ici table 2 entre call et jam je pense que As-Valet avec 25 blindes il va jam c'est un brésilien faut pas oublier qu'il peut avoir des mains un peu loufoques il a As-4 correct 15% le monsieur pour lui prendre son petit KO à 12 balles je sais pas ce que c'est bouge tes fesses monte moi de la carte le 6 bang voilà le shot de tequila à 12,50€ c'est un bon shot du Hal Valt alors sur le high roller à 500 fold je vais changer les tables je mets les plus chères en haut les moins chères en bas et là on est sur le Sunday Million je pune avec Valet-9 qui est un peu loose mais correct surtout sur les petits tournois je pense que les gens vont être trop passifs genre créatif Betcher on s'en va As-Dame sur le 50 bounty builder waouh je vais fold pas quelque chose que les gens font très souvent en bluff et sur le 525 bounty hunter high roller il a ses bets ici je vais beaucoup check raise et pas trop call c'est passé et ici il faut que je vous explique il a limpé j'ai raise il a re-raise coup très strong coup qui fait peur mais As-Valet pareil je vais call il bet small sur As-Roi-10 turn them alors comment faire il est pas censé bet que un Valet il est censé bet également d'autres mains je vais pas raise et potentiellement son plan ça va être de bet petit à la turn de check et check fold beaucoup parce que les gens vont pas transforme en bluff donc là évidemment je vais jam on a la note il a 4 Valet 4 off très bien ça me dit quelque chose déjà c'est que il veut absolument se faire payer ce qui est assez normal c'est quand tu jam en fait t'as envie de value bet autre chose qu'un Valet alors table 1 on a une ouverture du hijack j'ai call au bouton et la call en grosse blinde ça va être check check est-ce qu'il y a des gens qui regardent les streams habituellement sur youtube j'ai pas l'impression enfin moi je regarde jamais de stream mais j'ai pas l'impression que ça qu'il y ait beaucoup de gens je sais pas du tout Asset au cutoff et on a As-Roi ici en bas attention c'est bizarre ça je me fais 3-bet très petit on va call salut Sanji open-ended tirage par les deux bouts et en bas le petit 3-bet évidemment on va mettre 10 alors on peut déjà tout mettre dedans et je crois que c'est ce que je vais faire j'ai pas trop envie de call et de me prendre un jam à la turn donc open-ended ça va être dans le raise ça affold avec As-Roi et Roi-10 ça passe également nickel As-Roi 215 bounty hunter je check pas mal mais j'ai aussi envie de miser table 1 les 3 open il y a un mec short en grosse blinde avec 125 dollars on va continuer le travail de pastille 200 c'est pas mal bien joué à toi 197 incroyable là où est bon 700 wow t'es mon héros jacame jacame je dis pas beaucoup 7000 voilà putain drapeau chinois égal pas fou généralement et ils sont tous les deux à ma droite ce qui fait que je capture plus d'argent généralement le mieux c'est que les joueurs le plus faibles soient à votre droite vous le savez on a très grande majorité d'entre vous what alors c'est un joueur qui est passif on l'a vu déjà limper et folder beaucoup et là il nous met potes là dessus on est dehors je me fais 3-bet beaucoup je suis short je suis en KO est-ce qu'il n'y a pas un petit je vais call déjà on a de la chance on a tout le temps quelque chose au flop avec lesquels on va pouvoir partir à tapis il fait mi-po on va le raise et puis on va y aller généralement avec SI t'as moins envie de raise parce que tu peux call plusieurs streets tu peux call flop turn etc est-ce que par exemple ça fait 8 ça fait 32 je m'en fiche ça c'est souvent une question théorique As-Valet on a 36% le 6 raté est-ce qu'on peut re-rentrer dedans re-enter ah maintenant ils ont autorisé les re-buy là-dedans cool As-Roi on a relancé on s'est fait call par la grosse blinde petit c'est bête et ça bug on se fait raise est-ce qu'on re-raise pour faire un play un peu de mongolien le truc c'est qu'il est short j'aime bien faire les plays de mongolien ne m'en voulez pas peut-être s'il est plus deep c'est mieux en fait ma raison c'est que qui est-ce qui raise avec un roi ici généralement très peu de monde et du coup ça va le pousser à faire un peu n'importe quoi le truc c'est comme il n'a pas beaucoup derrière peut-être pas la meilleure solution après c'est facile à dire quand ça marche pas tu dis ouais pas fou quand ça marche tu fais vous voyez les mecs comme je suis fort alors là je vais mettre un énorme overbet sur cette main ça fait open call call check 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 là c'est parti là c'est parti bet me po là dessus ça peut être son standard je ne sais pas en tout cas avec seconde paire je vais call alors je ne vais pas bluff ça j'ai tellement d'autres mains à cliquer le bluff mais bon ça pourrait être absolument pas une raison je pourrais par exemple overbet ça ne me gêne pas d'ailleurs j'ai vraiment trop de mergue j'ai as4 as2 6 en fait j'en ai tellement que je ne peux pas tellement de bluffs à disposition que je ne peux pas abuser non plus parce que si j'abuse je vais me faire call et je vais beaucoup perdre avec mes bluffs salut bertrand alors dame 8 j'ai relancé il a payé j'ai checké au flop je suis hors de position c'est pas un flop que les gens aiment beaucoup bluffer donc turn je vais être obligé de fold il a bet petit maintenant il check dame 9 je m'attends à ce qu'il bet parce que en fait ça va être beaucoup plus facile pour lui de miser et de checker que de checker donc je m'attends à avoir un 10 des choses comme ça je vais miser pas trop cher 2 tiers ça c'est le genre de situation que j'adore bluffer justement alors les 4 on va défendre est-ce qu'on couvre des gens non oula grosse main As-Dame dans le 525 Bounty il y a un chaos potentiel merci Pampamp c'est gentil de dire ça j'espère vous régaler les mecs il n'y a que 12 likes on est 78 pour l'instant après la première ce qui est pas mal après autant de mois d'absence autant d'années d'absence et sur Youtube en plus alors As-Dame oui monsieur hop t'as quoi nickel je le mets c'est facile ce jeu 125 balles dans la poche petite bouteille attends 125 balles c'est une bonne une bonne bouteille de tequila ça la bouteille que j'ai envie d'acheter elle vaut elle vaut 150 attends elle vaut 300 ou 150 je sais plus je crois qu'elle vaut 150 je l'ai goûté à Vegas après ma 50ème place au main event je finis et on y va avec du coup on avait deux caméramans avec nous qui sont pas simplement caméramans qui sont monteurs réalisateurs etc je couvre tout le monde derrière c'est parti 9000 on commence à 25000 là dessus ça fait que j'ai les autres pour y aller et je couvre tout le monde derrière ce qui est très bien mais zut qui est un ami donc je finis le main event 50ème complètement sonné on part avec les deux caméramans on les appellera comme ça et on se met au bar et je vous demande quel est votre meilleure tequila il me ramène je leur demande d'ondroulieux 70 et c'est la seule que je connaissais de très bonne et je pensais que c'était le maximum elle était délicieuse et là il me fait ah désolé j'ai pas celle-ci par contre tiens voilà une autre bon là ça va être compliqué de la gagner le 7 et là il m'en met une autre je fais bon vas-y s'il y a que ça il me dit c'est combien le vert c'était je crois que c'était c'était un truc genre 50$ le shot même plus je crois c'était peut-être 100$ le shot c'était un truc what the fuck non 50$ 50$ le shot je fais ok heureusement que j'ai gagné des sous un peu on le boit mais c'était incroyable donc et cette bouteille vaut que 150$ au magasin donc les mecs se gavent ils font 3 shots c'est déjà remboursé mais voilà je l'ai toujours pas acheté et ça sera mon objectif si jamais ce soir ça se passe bien si c'est quoi ça sera mon petit cadeau on va payer ici du joueur short derrière je vais être content de jouer contre eux d'ailleurs pour parler un peu du main event je pensais pas être autant fatigué je sais en fait après avoir perdu le main event après avoir fini 50ème j'ai passé 2 jours à dormir genre littéralement en fait tu dors 5h par nuit pendant des dizaines de jours et c'est surtout que ce Vegas est très particulier puisque j'ai joué 4 tournois en tout et j'ai fait 1 des 6 1 des 3 et 1 des 2 et en fait quand tu fais des plusieurs jours comme ça en live t'as pas le temps de dormir alors surtout le main event c'était vraiment crevant mais je savais pas tu sais que tu joues avec l'adrénaline les caméras etc tu tiens mais alors j'ai passé 2 jours après complètement dans le coma dame 4 il a limpé c'est des joueurs créatifs je pense que je peux juste tout bet après j'ai dama et j'étais pas obligé de miser honnêtement mais si je me fais pas beaucoup de check raise je peux tout miser et là on est cette table là vous vous rappelez de l'action on va payer je pense que lui il a trop de merguez voilà et on repasse à la table 1 où il y a eu le limp on va on va abandonner ici en fait même si le bet avec la dame est pas très intéressant le fait qu'il me check raise pas assez rend n'importe quelle mise ok bien joué de sa part d'ailleurs tout à fait normal ce qu'il vient de faire aïe 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 attention As-Roi pour le KO ils ont tous 50 blindes y'a qui derrière vas-y on va raise adopte un fiche t'es mort dans le film je sais pas qui c'est ça me dit quelque chose vaguement ce pseudo mais alors As-Roi c'est lui William voilà je suis pas je suis pas bien mais le petit KO il est à 42 000 on commence à combien au début de toute façon y'a pas de question avec As-Roi il faudra dans un autre jour L'As putain mais c'est un truc de fou en plus je sens qu'il arrive ce qui est fou c'est que dans ma tête je me dis ok il va tomber et je me dis ça fait déjà 5 fois c'est pas possible tu vois mais pas un roi voilà de toute façon on avait le roi de trèfle compliqué pour lui non mais quel chatard ce mec mais vous l'avez pas vu en stream la dernière fois c'était vraiment un truc de fou non mais tu m'étonnes c'est vrai t'as raison alors on a tapis ici As-9 avec nos dernières 6 blindes sur le high roller c'est le PT Barcelone et toujours online je suis au Mexique brother je vais pas oh là là oh là là mais oui contre les Valets c'est trop dur ce jeu oh là là alors je vais pas faire un aller-retour pour aller jouer le PT Barcelone on est pardon ici à Casse-Valet on joue contre la grosse blinde la dame ça va être ok je vais pot snap call wow snap call snap le truc c'est est-ce qu'il a roi-dame il va pas jam tu vois est-ce qu'il va pas snap call avec par exemple roi-5 de pique oh je vais le mettre parce que je m'attends à ce que roi-dame ça jam tu sais il va peut-être avoir Valet-10 qui slowplay mais bon il avait Valet-10 ça me gêne pas il va se retrouver avec roi-5 de pique tu sais peut-être valet-4 de pique des choses comme ça et j'ai 0 équité donc on est parti attention table 2 A6 on est devant et on perd c'est incroyable ce jeu quand on est devant on perd re-enter direct je sais pas combien je vais bain cette session à mon avis ça doit tourner autour des 10 000 c'est plus facile c'est plus facile c'est plus facile j'ai l'impression que Mathias Worldwide casse un peu les couilles tu vois il arrive il dit ouais t'es mort dans le film machin je sais pas qui y parle et ensuite lol MDR tu joues pas le Barcelone ça mérite un petit un petit bye bye bro classée Assoul ouais classée Assoul est excellente mais c'était pas celle-ci c'est un don de Julio mais c'est un don de Julio réserve réserva je sais pas quoi don de Julio réserva alors ici on a open ça a été call du bouton j'ai check il a misé on va check raise hein mon raise est trop cher faut mettre 6 ici comme ça j'ai les 9 des choses comme ça là j'ai en train de me polariser ça marche pas du tout dans cette stratégie faut que je puisse raise avec des 9 des choses comme ça je pense pas non plus qu'ils se mettent à beaucoup call donc voilà alors je vais abandonner je pense que si jamais ça a des mauvaises mains ça va souvent bet à la turn et je pense qu'il y a beaucoup plus de slow play que ce qu'on pense c'est à dire que 8-8 pour lui c'est très facile de miser à la turn donc il avait 6-6 mais je pense 8-8 c'est très facile pour lui de miser pour éviter justement c'est quelque chose que beaucoup de gens font c'est ah j'ai une main moyenne je veux surtout pas avoir une décision river donc donc je mise à la turn parce que de toute façon on fait pas beaucoup de check raise et c'est une bonne strat le truc c'est que forcément ça implique plusieurs choses et qui fait que j'ai pas trop envie de bluffer dans cette situation alors on a relancé As-2 sur le bounty builder on vient juste de rien tri on a été call par tout le monde on est dehors table 4 19 on a une relance ici 3-bet c'est un mec short alors j'ai on va le laisser ça va très vite dans 4 minutes c'est déjà la prochaine pause salut Clément je t'ai suivi sur le main event quand tu étais en tape télé bravo super perf ouais merci j'étais extrêmement content de comment j'ai joué etc il y a le As-10 qui me hante encore en gros je fais un bluff en fait c'est vraiment j'ai fait une grosse erreur je vais vous dire ce que c'est c'est tout le long du D6 donc ça se passe très bien mais je joue de façon assez conservatrice c'est à dire qu'à un moment j'avais les rois il y a un brésilien à ma droite c'est le dernier brésilien je suis le dernier français en lice on doit être dans les on doit être 80 left quelque chose comme ça 80 left 90 left et j'ai les rois je 3 bet il call on est cut off contre contre hijack ok flop arrive c'était quoi c'était dame 10 6 ok il check je mise il me raise et déjà je t'ai ah merde tu sais que tu vas jouer ton tournoi là dessus tu vois j'étais ah et merde ok payé turn roi il remise et il remise beaucoup il mise en fait il mise 30% du pot et c'est la moitié de son stack tu vois et j'ai fait tapis avec mon top 7 mon top brelant et à poster il fold à posteriori je discute avec Benjamin Chalot et il me dit mais non mais au pire il a des gut shots il a des gut shots quand il a brelant il va de toute façon tout le mettre et les gut shots elles ont 10% elles ont 15% tu vois rien du tout et et faut pas trop avoir peur en situation là il faut vraiment monter des jetons parce que plus tu arrives loin plus les gens vont être passifs et ton stack vaut beaucoup tu vois et il y a également une autre chose c'est que quand je finis en table télé ma vie change c'est à dire que d'un niveau je vais prendre des contrats de poker par exemple la chaîne youtube c'est sûr qu'elle va plus exploser mon compte instagram va plus exploser tu vois même si c'est euh au final ça va pas se compter en millions mais c'est quand même de lever à prendre en compte qui neutralise un peu l'ICM et bref j'échauffe c'est pas une catastrophe ok et en fait on a eu une discussion au dinner break et mon plan c'était j'ai regardé Tom Doan et Tom Doan tu voyais les mains que j'ai postées d'ailleurs Tom Doan il regarde ses cartes il fait il faut genre roi 10 off tu sais je le 3 bet il a je c bet au flop je je jamb et en fait je pense je vais jamais me faire payer je vais mais rien faire si je fais small il va me payer je pense pas qu'il me raise tu sais des fois il a un roi compliqué et du coup on a une discussion et moi quand je vois Tom Doan tu sais je c-bet au flop il a rien il est moi tout le long dans ma tête en fait ce que je me suis dit c'est ok ce mec là il est prêt à tout foutre dedans sauf que quand tu regardes son jeu il faisait rien de spécial il jouait une totalement normale mais le fait qu'il est qu'il fasse des coups comme ça ah putain genre j'open il est de petite blinde il regarde ses cartes il fold la mort dans l'âme et moi tout le long je me suis dit oh là là il est prêt à spew il est prêt à spew sauf que son jeu fait qu'il spew pas et je me suis dit wow c'est incroyable comme strat je vais faire pareil à ma table j'avais eu de la merguez j'étais prêt à péter un plomb sauf que jouer tight jouer serré et aussi autre avantage de ça c'est que quand tu fais ça les mecs te 3-bet pas parce qu'ils ont trop peur ils ont peur que tu fasses tapir d'énervement donc ils 3-bet genre les dames plus ils 3-bet même pas As-Roi et ça te permet en fait de relancer beaucoup parce que ça marche super bien les gens 3-bet pas ils défendent pas ils ont peur de jouer contre toi quand ils 3-bet c'est facile tu fold quand ils call derrière bah tu mets un petit c-bet mais en fait quand tu 3-barren tu l'as toujours et en fait les mecs quand le pot est énorme ils vont se dire ah putain le mec il est fou depuis tout à l'heure il voulait bluffer en fait tu bluffes pas et j'ai sa stratégie je la mets en place tu sais genre on se tape des barres Ben est derrière moi en train de rigoler parce qu'il me voit et fait ah putain tu vois tout le monde sait que j'ai rien enfin nous on sait que j'ai rien et j'ai la super idée de foutre un bluff derrière l'abruti complet non franchement je m'en veux incroyablement de ce bluff en fait en soi il attend que 10 minutes le mec pour ceux qui connaissent pas la main c'était genre j'open du cutoff grosse blinde défend il défendait beaucoup je me rappelle la peine c'était 6-5-4 le flop check check turn 5 il bet une blinde je call avec mon as-10 off donc 6-5-4-5 river 5 et là il mise 80% pot et je me dis waouh je fais tapis le mec il est dans une galère absolue avec un 6 ou un 4 le mec tank 10 minutes finit par payer évidemment mon image est tellement dégueulasse c'était mon plan tout le long et je l'ai pas tenu ça me rend fou donc ouais j'aurais dû en fait il faut se faire des quand il y a la fatigue qui rentre en compte il faut se faire des des plans de jeu faciles c'est à dire je bluffe jamais river je 3-bet tout le temps ça tu sais des choses blancs ou noirs qui sont évidemment pas bonnes stratégiquement qui sont pas optimales stratégiquement mais qui fonctionnent très bien quand t'es fatigué voilà ça sera une une très bonne ça sera une très bonne leçon pour les prochaines fois mais bon ça m'a coûté je pense 300 000 euros 400 000 euros ce coup ok je réponds à toutes les questions après la pause j'arrive j'ouvre qu'en Sous-titrage ST' 501 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 Open, 3-bet, call. Lui, il me fait peur. Droit d'auteur. Bon, ça va être une merguez absolue. Attention. Ça va me casser la tête. Allez, les mecs, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever le casque et ça ne sera que pour vous. As-Valet. Je suis de grosse blinde. Il a relancé. J'ai payé. On va payer ici. Doublette du 2. Il n'y a pas une main avec laquelle j'ai envie de donk. J'ai envie plutôt de donk avec, par exemple, 8 et 6. As-Valet, ça a quand même des chances de gagner à l'abattage. Donc, je ne vais pas bluffer. Et on a également une main. Donc là, je vais passer. Est-ce que je dois... J'ai des calls encore avec ça. Bête, petit. Je vais passer avec ça. Et on a... Roi-Valet. Il a limpé. J'ai relancé. Il a checké. J'ai misé mi-po et call. Là, le 10 de cœur. Alors, je vais essayer de tout lui prendre. Donc, ça va faire 40. C'est parfait. Mi-po. Turn. Un peu moins de 10. Et tapis. Il a un bounty à 19 dollars. ce qui est pas mal pour ce moment-là. Je ne m'attends pas à me faire payer tant. C'est très souvent que ça. Le 9 est quand même cool. Ça va lui faire des deux paires. Ici, table 1 sur le 500 bounty. Ça fait relance. Call du 3-bet. Il a passé ici. D'ailleurs, je devrais vous laisser plutôt que changer. Je pense que ça sera mieux pour vous. notre ami qui lime pas nouveau. On va l'isoler. On veut go. Il a combien de jetons ? 19 000. J'ai lu la croquette. Rémi, merci. Tu feras du cash game live high stakes ? S'il y en a un. Je m'intéresse au PLO. Et les tables de PLO sont absolument magnifiques. Énormément de mains. Attention. Je vais vous montrer. Donc, il y a les rois ici. On va faire tapis. J'ai brelan de 7 ici. Ça fait relance, payer, payer, payer. Je fais brelan de 7. Il bête petit. Call. Je vous tiens au jus. Payé. Oh là là, énorme pot. C'est dans le 1500 monster stack. 40, 120. Je vais faire plus. Je vais faire genre 50. Est-ce que je peux perdre ? Pas encore. Les valets qui n'auraient pas 3 bêtes. Ça peut arriver, mais c'est rare. De toute façon, on est dedans. Là. Le valet. Maintenant, on perd contre 3 valets. Est-ce que je check pour le laisser bluffer ? Parce que de toute façon, quand je fais tapis, je ne pense pas me faire call par roi-dame. C'est une line qui est très peu bluff. C'est une carte qui avantage sa range. Il va miser, lui, les valets. Je pense qu'il y a des flush draws qui vont également miser. Je vais tank. Et puis, on va très gentiment. Alors, les rois, j'ai fait tapis. Ils ont tous fold. 8 et 9. Le coup est en... Ce continu, là. J'ai un tirage flush draw que j'ai raté. Et voilà, je pense que je vais perdre le coup. Avec le 8 et 9. Mais le coup qui nous intéresse, c'est les 7. Et il check ce bâtard. As-Valet. Il n'a pas value ça. C'était normal. En vrai. Wow. C'est vrai que quand ma range c'est brelant, full, des flush draws ratés, il ne va pas mettre les valets. Merde. J'ai mal réfléchi. Le truc, c'est que ça fold énormément ces boards. Double, il y a tout qui miss. Le valet, ça améliore sa range et je fais tapis. Les gens font des énormes zero-folds là-dessus. Et il lui reste des dames 10, des choses comme ça. Donc, je ne sais pas. JN App. J'ai déjà vu ton commentaire, t'inquiète, dans les vidéos. Ça fait la troisième fois que tu le poses, tu le postes. T'inquiète, je t'ai vu. Un masterclass en micro, on ne va jamais faire une masterclass en micro. En tout cas, payante, on ne la fera jamais. Si on fait une masterclass en petite limite, on la fera carrément gratuite. On la balance très gratos. Pour l'instant, ce n'est pas dans les projets. On a réfléchi avec Ben. Notre but avec Etiem, en fait, c'est avec la chaîne YouTube, on vous donne du contenu gratuit, vous vous améliorez pour que vous atteigniez 50 cas par an et ensuite, qu'on puisse vous prendre dans la team, qu'on puisse travailler ensemble. C'est notre objectif. Donc on a réfléchi à faire des masterclass gratuites. On peut les faire payer dans ce but-là. Hum. Je vais checker. C'était Pizzaiolo dans une autre vie, non ? Comme tous les pseudos, c'est que d'histoires de merde. Je peux te raconter. Je crée mon compte sur Pokerstar. J'ai un pote qui s'appelle Fredo et qui a une pizzeria. Je me suis dit, vas-y, Fredo, pizza. Super. Voilà. Donc le pseudo. Et en le créant, je me suis dit, ça serait drôle quand même de jouer en ultra high stakes avec un pseudo aussi pourri. J'ai aimé le jouer très cher sur PS. Je vais quand même faire quelques perfs. Voilà, c'est marrant. Et sinon, sur Poker Academy, c'est pareil. Je me crée un compte Poker Academy en 2014 dans le but de me proposer du stacking coaching. Un coaching for profit, quoi. En tournoi. En quatrième. Bref. Et je me suis dit, de toute façon, ça ne me sert à rien. Ça ne va jamais me servir à rien, ce pseudo. Je mets t'importe quoi. J'ai écouté Booba et là, j'entends la chanson. T'es nanana, bibi, bibi, biatch. Je me suis dit, vas-y, bibi, biatch. De toute façon, je m'en fiche. Ça ne va jamais me servir. Et hop, maintenant, on me connaît sous le nom pseudo bibi, biatch et Fredo Pizza. Mais je les adore. Il n'y a pas de problème, je les aime bien, mais c'est juste drôle. Je joue combien de tables ? Là, je suis à 6. As-10. Il a relancé. Je vais mettre un raise. Et table 3 sur le Sunday Million à 109 dollars. Il y a eu une relance payée. J'ai 3 bêtes. J'espère que je ne vous ai pas enlevé le coup. Il a fallé d'ici. Je ne vais pas encore trouver les automatismes du streamer parfait. Elle sort quand la partie 2 du Main Event WSOP ? Alors, il faut savoir que les vidéos qu'on sort mettent énormément de temps à monter parce que ce n'est pas simplement du montage, c'est de la création artistique. Vous l'avez vu ? Oh, regardez-moi ce qui arrive. Oh, j'ai trop de tables. Ok, maintenant, j'ai 10 tables. Dans 2 secondes, je vous montre ce qui arrive. Ok, le roi magnifique. On va faire tapis. Et je vous présente, messieurs, dames, le Main Event à 5000 dollars. On va le mettre en rouge, celui-là. Donc, pour la partie 2, en fait, ce que j'expliquais, c'était que ce n'est pas simplement du montage minute par minute. Ah, on a fait ça lundi, on est allé au resto. En fait, c'est vraiment une création artistique. C'est-à-dire qu'il faut trouver la musique, il faut créer une ambiance autour de la musique, il faut créer un rythme autour de la musique. Il va également avoir des voix off et la vidéo ne durera pas 10 minutes comme la première partie, elle durera certainement 30-45 minutes, entre 30 et 45 minutes. Donc, ça va mettre beaucoup plus de temps. Peut-être dans un mois, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, notre directeur artistique, je ne sais pas si on dit comme ça, monteur, vidéaste, réalisateur, est au travail. Alors, j'ai relancé au bouton, j'ai c-bet petit, il a call, turn 10, j'ai une mise à la turn. Doublette du valet, ce qui lui enlève des valets. Après, est-ce que je peux jam ? Je pense que je suis censé jam. Je suis censé jam, il a le KO. Ouais, on va jam. Sans le KO, ça devient peut-être un peu close, pas sûr même. Il a un valet, c'est de la vie. Le tank, c'est bon signe. Et à côté de ça, j'ai les dames, ça fait open 3-bet et j'ai fait tapis. Jean qui va payer, je le sens bien. Ah t'es. Sur le main event, j'ai défendu de grosses blindes. Il pète petit un quart sur dame 7-4. Je crois que lui, je l'ai joué en high stakes cash gain. Alors, j'ai démaître. Oh, il a, ouais. La machine, on a call. J'ai trop de table. Mais ça va aller, il n'y a pas de problème. C'est surtout pour le stream. Donc, on fait le dame 6. Maintenant, on fait deux paires. Je vais mettre, je vais faire cher. Est-ce qu'il y a le site de poker, s'il te plaît ? Alors, ce que tu es en train de voir, c'est Natural 8. Je joue sur Natural 8 qui est également GG Poker. C'est la même room, enfin, la même skin, pardon. On va aller sur le main. à 3 mètres. On se fait call 4 bêtes. Et le call 4 bêtes, c'est vraiment pas un play que les gens ont l'habitude de faire. On est 310. le problème, c'est que, ouais. Les gens, tu sais, ils ont As-Roi, les Valets, les Dames, les Rois, même les 10 sont en PLS, là-dedans. Donc, je crois que je vais faire un exploit fold. C'est quoi, qui, lui ? 140 000, je vais fold. Ça doit être le tournoi de sa vie, 4 bêtes, il doit être en PLS complète. Alors, j'ai une main ici contre le mec avec qui j'avais Brawl on set et vous vous rappelez, il avait As-Valet de pique. Il m'a overbet flop, bouton contre grosse blinde over, pot flop, bet turn, bon, on a un music hall et puis le 5 river. Est-ce qu'on a un petit check jam des familles river en bluff ? 7-8. C'est très bien joué de sa part. Pardon, désolé. Je pense pas qu'il call une flush ou une straight draw quand tu overbet turn. Pourquoi tu n'envisages pas de bet un quart ? Il race seulement avec une meilleure main et call les As-Valet. Quoi ? Alors, deux secondes. J'arrive. Alors, straight draw, c'est un call turn. S'il a Dame-10, il est censé payer. S'il a As avec qui les piques, il est censé payer. Il a l'équité nécessaire. Donc, moi, je les mets dedans. Voilà, après, si tu ne les mets pas dedans, je joue différemment. Et toi, du coup, tu dis, envisage pas les bet un gars. Il race seulement avec une meilleure main. Ah, toi, tu veux fold avec les 7-7. Ça, c'est des mauvais plans, mec. Dès que tu es là, je bet small, comme ça, avec mon full, je peux fold et puis je call un Valet. Ça, c'est des mauvais plans. À moins que tu connaisses le mec par cœur et que tu saches qu'il bluffe jamais, tu vas vite faire d'énormes erreurs. Salut, Benjamin Fabre. Effectivement, il est en train de jouer le 2200. Ben, allez le suivre. Benjamin Chalot. Ben Chal. C'est pas ça, c'est C-H-A-L-P. C-H-L-T. On a les As. Donc, le As-Roi, je vais abandonner. On gagne. Incroyable. Et là, avec les As sur le 54. Je vais laisser tous les tournois les plus chers à gauche. Tous les plus importants. Alors. J'ai prévu d'en faire de temps en temps pas du tout. C'était complètement spontané. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais me faire une petite session avec le main event. J'ai regardé sur GG, il y avait le main. Et voilà, je me suis dit, bonne idée, on va streamer. j'ai regardé et j'ai regardé. J'ai regardé. J'ai regardé. J'ai regardé. Ça dépend. Si jamais je joue en 400, 600, je peux jouer 10 tables. 10 tables, pas de problème. Si jamais je joue en 1000, 2000, je vais jouer 6 tables. Et si jamais je joue très cher, par exemple en 10 000, 20 000, je vais jouer une table ou deux, grand max. J'ai pas envie d'avoir une réflexion sur une NL 400 alors que je joue NL 10 ou NL 20k. Évidemment, Dame 7, j'ai open. Call, call. Il bet à la turn. Est-ce qu'on n'a pas un petit raise ? Ou est-ce qu'on n'a pas un call et un raise plus tard ? Si, c'est plus bien. Alors le problème, c'est que si jamais il mise là, il va avoir pas mal de bluffs. Donc j'essaie juste de lui faire fold des bluffs. Je pourrais raise petit. C'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionnerait. P10. Est-ce qu'on va lui faire le petit bet ? Je vais lui faire bet 25. Allez, on essaye. Il se retrouve avec Valet 10, Dame 10, As, As 7, des choses comme ça, même des As 10. As 10, c'est peut-être un peu. Enfin, ce que je veux dire, c'est objet de bluff. Et voilà ! Voilà ! Ils mettent un soft... On est 223 sur le main event et ça finira à 26 joueurs, donc dans l'ITM. Je vous montre, dès que j'ai une main. 10 et 9, ça fait relance, payé. On va payer. On est couvert. Donc, je prends l'habitude de regarder mon stack parce que je joue comme si j'étais en cash game. Du coup, tu as besoin de regarder ton stack. Tu es tout le temps à 100 blindes. Et évidemment, il y a beaucoup d'applications. Alors, on a sur le 1500. J'ai relancé du cut-off. Il a call de grosse blinde. J'ai misé petit... Est-ce qu'on n'a pas un petit pote ? What ? Alors ça, c'est très étonnant puisque j'ai des as-rois qu'il n'a pas et généralement, les gens ont très peur de cette situation-là. Ce qui me fait penser qu'il a roi 9. 8 et 9 peut-être. Mais même encore, les gens ont assez peur. Donc, évidemment, avec flush draw, je vais call. J'ai deux paires. Je suis complètement à l'ouest. Moi, j'ai cru que j'avais genre dame 6 à trèfle. He checks. Franchement, c'est bizarre. Je ne comprends rien. Il doit être peut-être fish. Il doit être un fish. Il n'est pas trop ce qu'il a. As-3. Il attendait son petit bluff. Il a give up. Donc, même sans les deux paires, j'aurais bet cher. Et ici, vous vous rappelez, le 9 et 10, mise et 2. Enfin, c'était payé. Je ne joue pas bien. Je ne suis pas concentré parce que, en fait, c'était relance, payé. Et du coup, ce qu'il a comme range, ça va être des pocket paires, des flush draws, des choses comme ça. Et quand il bet petit river, je n'ai pas à l'équité pour relancer. Donc, ouais. Beaucoup de tables. Le stream, ça me déconcentre et je ne joue pas bien. J'espère que c'est agréable quand même pour vous. Salut, Mike. On est loin de ta première review en 400e sur le poker. C'est vrai. Mais c'était il y a longtemps. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 9 ans. Et je suis même honnêtement en 9 ans pas aussi haut que ce que j'aimerais. J'ai eu des moments où je me suis un peu relâché dans le poker. Mais là, on est... Je suis complètement à fond dedans. J'ai de grosses ambitions. Donc, je devrais aller encore plus haut. As-4 Alors, tirage par le bas. On va majoritairement checker. Je ne sais pas trop quelle est la meilleure line entre misé ou checké. Je pense que les deux se ballent. D'ailleurs, petite discussion théorique. C'est-à-dire que... Ouais. Sur le bet small, tu peux raise. Tu es tranquille. Mais ma main est trop bonne. Limite, je peux call et call. Donc, par exemple, si j'avais... Je ne sais pas. Valet 10 de cœur, j'aurais raise. Je vais call, un river. Bonne chance à toi. 3 et 2, merci bien pour ton argent. Alors, As-8 Je suis couvert un peu. Ça va être embêtant. C'est une main qui ne va pas mal jouer versus les 3 bets. Donc, je vais directement passer. Bertrand, Fabre. Je te dirai. Je posterai de toute façon sur mon Instagram. Vous pouvez le suivre. Il y a marqué sur le... En bas à gauche, vous le voyez. Alors, sur le main event... Je me fais miser cher ici sur un bord d'As-8-4. Je lui call avec les 5 et avec un trèfle. Ici, non. Je ne vais pas call. Pour le monster stack. Je vais vous montrer. Relancer, call, payer, check. On va check, raise la turn. Je vais mettre parpaing. Faire une énorme mise. Il y a un problème, en fait, quand je stream, c'est que je donne beaucoup de mes stratégies, de mes techniques. Et donc, c'est assez facile de me battre derrière. Parce que moi, je ne sais pas qui vous êtes et vous, vous savez qui je suis. Alors là, c'est très mauvais. Je n'ai même plus de value, honnêtement. Je misclic sur une table. J'ai même plus de value, je pense. Donc, après avoir fait un énorme check, raise. Plutôt check. Et qu'est-ce qu'il pourrait bluffer ? Qu'est-ce qu'il pourrait bluffer, en fait, sur l'énorme check, raise ? Sur Dame-Valet ? Pfff. Non. J'ai du mal à trouver des bluffs. Honnêtement, il faudrait qu'il ait 7-7, qu'il ait bet turn et call. Est-ce que vraiment ça se fait ? Parce qu'il a tank toute sa vie. Est-ce que tu tank toute ta vie ? Avec des brelans, des choses comme ça. Tu sais, peut-être qu'il tank pour savoir s'il doit jam. Ça me paraît bizarre. Peut-être qu'il est plus weak que ça. Je ne sais pas savoir. Il y a vraiment tank. 8-8, 7-7. Ça, c'est sûr qu'il va le prendre en bluff. Je ne pense pas qu'il ait une tonne. Et puis, pourquoi bet turn et pas flop ? Et on arrive ici. Oh là là, j'ai failli pas de shove avec flush. Oh my god. C'est le problème. Et là, si vous vous rappelez ce que je vous avais appris tout à l'heure. Au 3, ouais. Je relance. Call, call, call. Le check, il bet assez cher. C'est payé. Je vais faire un raise tout petit. Je reviens à la table 3. Il est toujours dans le tank, l'ami. Voilà le chaos. Merci. Et table 4. Énorme pot avec As-Dame. Ça fait open. Call, 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 call. J'ai squeeze. Il a payé. J'ai bet tout petit au flop. Il a payé. Turn sur l'as. Je check. Et ce qui est bien, c'est quand je bet tout petit au flop, il va avoir des paires de 10, paires de 9, avec lesquels il ne va pas pouvoir s'empêcher. Et je suis censé avoir des 2 paires également en slowplay. Donc, je ne pense pas qu'en betant, 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 je gagne beaucoup d'argent. Je ne pense pas que roi à 10 me call très souvent. Et du coup, je vais y aller. En plus, quand il tank, tank, tank comme ça, ça pue. Parce que les mecs, généralement, quand ils ont un bluff, ils savent qu'ils ont un bluff. Mais voilà, bien joué à toi. Deux paires contre straight. Ça ne me gêne pas du tout. Mais ouais, on remarque quand même des patterns de timing. On voit que là, il a tank, il a tank plus que ça, time bank, tu sais, genre. J'ai vraiment une décision avec... Alors qu'on sait... Alors qu'il a très souvent notes. Le problème, c'est que... Avec Asdam, c'était mon plan. Si jamais je le... Par exemple, si je prends la note contre lui et que je joue encore, là, je vais commencer à me dire, bon, je prends un peu de ma gueule, mon coco. Roi-Valet, on va bet petit. Sur la table 2. Sur le 215 bounty hunters. Les 3 bêtes. Et là, on va juste... On va juste jam, hein. Le couvre. As-Roi sur le high roller, bounty 525. Je te tapis directement avec... Mon As-Roi. Comment tu fais pour avoir autant de bet size sur Stars ? Exactement, Jurogyne, qui est très bien. Tu n'as pas peur des arnaques, des algos sur le site en ligne ? Ça n'existe pas. Les arnaques. C'est... Quand je m'améliore au jeu, je gagne plus. Quand je coache des mecs et que je leur dis les erreurs qu'ils font et qu'ils arrêtent de les faire, ils gagnent plus. C'est tout. Tu vois, à moins que tous les sites de la terme, même moi, et pas toi. On voit très bien que c'est dans ta tête, tu te dis, si je perds, s'il y a un problème, c'est que si jamais je regarde ton jeu, je vais te montrer pourquoi tu perds dans tout ce que je ferai différente par rapport à toi et tu feras, d'accord. C'est compliqué de comprendre la profondeur d'un jeu, parce que peut-être tu joues contre tes potes et tu les gagnes, mais il y a des millions de façons d'améliorer son jeu. Je continue de l'améliorer, même quotidiennement. C'est pour te dire, on est très loin. Et il y a un top monde. Quand je dis top monde, c'est un top 3 au monde qui a dit, qui a fait le parallèle avec les échecs en disant on est au poker en 2023 là où les échecs étaient en 1900. Et aujourd'hui, par exemple, tu mets Magnus Carlsen contre le champion du monde en 1900, c'est une blague en fait. Le champion du monde en 1900, il est top, je ne sais pas, top 300. il est nul. Alors que c'était un monstre absolu à l'époque. Donc c'est pour ça, il y a énormément de progrès à faire. On est encore très loin de comprendre la complexité du poker. Il y a beaucoup de nouvelles choses à apprendre. Plein de nouvelles façons de réfléchir également. Tu peux réfléchir en termes de combos. Par exemple, quand tu relances à 50% au bouton, tu as 600 combos. Si j'ai 600 combos sur ce flop-là en particulier, As-Roi-2, je me retrouve avec 520 combos. Etc. Et tu peux réfléchir comme ça, je pense que ça sera ça le futur. Et tu vas dire OK, il a misé mi-pot, donc je suis censé coller tant de pourcents par rapport à mon... à ma range. Donc, je vais coller tant de combos. Tu calcules rapidement les combos. C'est une erreur de bet 2,5. J'ai l'habitude du cash game, du coup, en parlant, je n'arrive pas. raise 2. Comprenez ? À quel point c'est complexe. Alors, il a 21 000. On a combien au début du... Je ne pense pas ça. Comment est-ce qu'on fait ? Lobby. Il a 25 000, donc il a... un KO pour... Ça doit être un go, honnêtement. C'est peut-être un pelouse. Peut-être 10 et 8. 10 et 8 sous, ça doit être un go. Je suis rincé en KO. Si jamais, vous voyez, pour ceux qui ont l'habitude de jouer les KO et qui ont fait pas mal d'études là-dessus, si jamais vous voyez des erreurs, ça ne m'étonne pas. Je suis longtemps que je n'ai pas étudié les KO. Non, c'est... Il y a surpouf, c'est marrant. Qui est dans la team cash game, qui est ici. main event qui est là. Donc surpouf, qui est un membre de la team ITM. Tu dis à tes auditeurs que les gens peuvent te battre facilement vu que tu donnes tes strats. En fait, ici, on peut faire un peu de mi-pot, on peut faire un peu de small. En fait, c'est évidemment pas le problème pour ceux qui regardent. C'est pour ceux qui me jouent, tu vois. C'est facile de comprendre comment je réfléchis. En fait, dans mes exploits, je parle. Parce qu'évidemment, quand je joue au théorique ou que je m'adapte au mec, bonne chance à toi. Mais voilà. GG pour ton main event. Quelle présence à ta table. Merci. T'avais quelle hygiène de vie là-bas ? L'hygiène de vie se dégradait en fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'allais à la salle. J'allais tous les jours à la salle si je pouvais. Mais en fait, quand tu... quand tu... quand tu deep run, en fait, t'as pas le temps. Parce que tu reprends à 10h. Tu vas te coucher à 2h du mat, tu reprends à 10h. Donc, t'as fini à 2h du mat. Le temps de rentrer, déjà, il est 3h. Donc ça, c'est sans décompression ni rien. Ensuite, tu te couches 3h et demie. Ensuite, comme ça commence à 10h, tu dois te lever à 9h pour le trajet, etc. Tu dors mal avec le stress. T'as pas le temps de décompresser. Et ce qui fait que tu retombes un peu dans les travers. Par exemple, tu sais, je finissais la journée, je me buvais une bière. Est-ce que c'est catastrophique ? Non. Mais est-ce que c'est la meilleure chose à faire ? Également non. En fait, tu retombes dans... tu manques de fatigue, etc. Du coup, tu prends des mauvaises décisions. Je mangeais bien, je mangeais léger. Je fais du sport énormément, donc je tenais bien. Mais j'imagine des gros, là, qui se manquent des burgers à la fin, etc. Bonne chance à eux. Franchement, pour bien jouer. Voilà, il pose, je reviens dans 3 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 grande chance que ce soit encore un bet peut-être avec valet très valet de pique puisque je vais empêcher dame valet mais dans ses positions 210 puis va encore se retrouver avec as dame roi dame comme ça il bet très cher à la turn j'ai passé avec les valets la suite son bet small il va avoir as valet de coeur je pense pas qu'il ait as valet de trèfle des mains comme ça et une grosse mise sur ces boards là ça va se retrouver avec as roi par exemple pas sûr qu'il mise à quoi genre roi valet également qui flotte flop bet share turn et je sais que sur la doublette du cas je vais avoir des slow play également en overpair je vais pas toutes les mises j'entends réfléchir un coup je peux pas vous montrer juste que je réfléchisse ok bon ben j'ai time out c'est pas grave alors table 2 as 4 je vais relancer je call call je vais checker ici et je viens de busto avec top pair contre overpair si j'avais 15 blindes bet 3 ici je vais avoir du raise du call call avec cette main double barrel ça sent ça semble très strong ça fait quoi ça va faire 40 river c'est bizarre qu'il bête pas plus cher donc ça veut dire qu'il a c'est assez étrange qu'il bête pas plus cher c'est qu'on est 3 way il a envie de bête un peu moins on fold il va falloir avoir des slow play pour pouvoir se défendre là dessus peu plus au flop je parle peux-tu m'expliquer les gains sur le main qui sont divisés par deux pour pratiquement tout ce genre de la télé je pense pas que tu aies compris ça va être divisé par deux parce que il y a les taxes mais c'est pas divisé par deux automatiquement donc c'est chaque joueur perd la moitié de ce qu'il a gagné parce que à cause des taxes ouais arrête avec que pense studio virale que pense sud baki j'aime pas les questions main event as roi on relance la grosse blinde a payé on va miser petit avec toute notre il a payé ici on va overbet est ce que j'ai envie de bête les valets et choses comme ça mais j'ai quand même je vais bête cher je pense que ça ça suffit il y a snap call en plus et river je vais lui mettre un énorme parpaing si jamais il est call parce que en fait turn je vais avoir encore envie de bête les dames as 10 les valets donc je peux pas bête trois fois le pot mais par contre river je vais pas bête les dames ou si je les bête je vais avoir deux size c'est à dire que je vais avoir un troisième barrel deux tiers par exemple et un énorme overbet et le as roi je vais le mettre dans l'énorme overbet faudrait se protéger un peu du check raise c'est à dire que s'il connaissait ma stratégie et que je bétais deux tiers avec les valets et avec full par exemple j'overbet forcément il pourrait quand je bête deux tiers me relancer mais bon là on on se connaît pas 3 3 fold c'est bien la hongrie pour le poker il y a beaucoup de sites du point com je pense que de toute façon la chose la vraie question c'est ce que tu aimes la hongrie plutôt la hongrie c'est très avantageux par exemple pour la sécurité c'est à dire que j'ai jamais vu une agression jamais vu une bagarre il y a absolument rien qui se passe aucun vol y'a rien donc table 2 je vais vous montrer le monster stack pour ça c'est génial il fait froid quand même huit mois dans l'année ce qui est un peu moins bien mais l'été c'est absolument incroyable d'y vivre combien elle gagne du 5000 25 000 dollars garantis je pense qu'il va y avoir plus de 2 millions alors board low comme ça je suis content de bête mi-po sur ces boards on peut bête small on peut bête mi-po mais je suis content en fait de faire fold as valet des mains comme ça roi dame de carreau ça me gêne pas non plus tu vois de l'embêter je fais flush il snap check il n'y a plus beaucoup de mains qui me battent il n'a même pas ce que je vais faire est ce que je vais être small ça va faire 30 40 50 et les restes 70 et après je peux faire tapis c'est peut-être pas mal on se fait raise c'était le plan d'ailleurs il y a quand même un truc à noter c'est qu'il a snap check la turn et ça ça veut dire généralement je trouve que c'est des mecs qui ont touché une main mais en même temps les mains qui ont touché c'est quoi c'est as 9 de coeur as 8 il n'y en a pas donc je vais juste call et merde maintenant il y a as dame avec l'as de coeur si le chèque je fais tapis des fois il a qu'est ce qu'il a il a 9 9 genre bord brelant qui apparaît ce flop qui se dit de rester en c'est quand même encore une fois étrange il peut se retrouver avec quoi as de coeur dame donc ça lui fait quoi ça lui fait combien de combos ça lui fait trois combos as de coeur dame as de coeur valet qui a pas quatre bêtes ça fait six combos de value ils bet 20 ça ça pue le bluff honnêtement donc est-ce qu'on jam je pense pas je pense pas me faire call je trouve c'est bluffy il y avait bien un as 9 de coeur j'ai eu beaucoup de chance mais c'est vraiment des ils sont nuls oh j'ai flush je peux pas faire tapis ça c'est mauvais très mauvais un joueur joueur fiche on a eu de la chance c'est pas une bonne stratégie globale qu'il a fait ça démontre généralement que c'est un joueur plus faible et en regardant ses stats c'est ce qu'on retrouve alors je vais pas le mettre je vais pas le mettre comme ça je vais mettre en rouge mais bon flush contre flush on n'a pas tout perdu c'est bien le main event as 8 je vais fold même s'il ya beaucoup de monde je vais dominer as valet as dame des choses comme ça combien à la gaine ouais je t'ai reprendu et l'objet petite question j'habite en belgique et je n'ai pas le droit au reg back penses-tu que le cash game soit grindable mtt mieux merci alors n'a pas le droit au reg back je ne comprends pas je savais pas écoute si alors si j'ai bien compris c'est à dire que quand tu joues le reg back que le site te donne il le garde il se passe quoi alors je jouerai pas en cash game du coup le cash game est plus profitable que le mtt je trouve moi ce que je ferais c'est jouer en plo même le truc c'est comme le plo le reg back est une chose très importante t'es très embêté alors je me fais 3 bêtes par un joueur récréatif regardez dans le 200 il a 30 dollars donc c'est son premier tournoi j'ai relancé il a fait tout petit j'ai fait 2,5 vas-y je vais faire que demain ça va être ça va être mon objectif parce que là ça va pas du tout une bête petit source board j'ai que je peux raise non j'ai pas raise j'ai une main trop faible je vais me concentrer à faire que 2 là pendant quelques temps parce que table 3 je 3 bêtes il me 4 bêtes on a as roi il a un KO on va faire tapis même si je suis pas le plus des plus heureux il a un gros KO je le couvre c'est parti il a fallu un valet alors je vais te montrer sur le main event le niveau des joueurs allez déjà quand tu vois le nom du mec c'est que ça va être un meilleur joueur que les autres par exemple Zikarov tu vois qui gagne 140 000 ça va pas être son tournoi Shroom Garoum et après montre celui-là je les connais il joue au cher en cash game et il a également combien il a 7 millions de gains en MTT donc énorme machine Marcus Prince je le connais il doit avoir beaucoup également 6 millions et Alexander je le connais aussi 1 million voilà il y a des très bons joueurs on pouvait s'y attendre table 4 UTG contre grosse blinde j'ai cbet flop il a call là maintenant je vais overbet mon bas de range dans ses positions je pense que ça va être roi 10 max et on rate tout on alors un 9 et 10 qui rentre as roi est-ce que je le jam je le battrai pas encore as roi donc là le problème c'est quand je mise je vais miser brelan et brelan et 9 et 10 du coup je vais avoir besoin d'une paire ou un 9 et 10 tu vois et pas vraiment cette main-là surtout que cette main-là va quand même avoir les bloqueurs sur A5 que je pense faire fold donc on va checker un bon call de sa part alors AS Productions qui pose une question t'estimes répartir comment à peu près ton temps entre le grind et l'étude du jeu alors c'est une bonne question je vais t'expliquer pourquoi c'est beaucoup plus complexe que ça en fait il n'y a pas de règle fixe et je vais te dire moi ma règle que je vous conseille c'est en fait ça va dépendre dans quel cas tu te retrouves alors imaginons tu as besoin d'argent d'accord tu as une role de 10 000 euros tu as une petite role tu sais que tu joues à une limite que tu défonces donc par exemple tu joues en NL100 tu as 10 blindes au sang et tu as que 10 000 euros de role ton but c'est absolument pas de te mettre à étudier 60% du temps et puis jouer le reste ton but c'est de sortir de cette zone rouge absolument donc ton but ça va être de jouer un maximum de main pour passer à 30 000 40 000 de bankroll avec quoi tu vas pouvoir vivre de façon plus agréable tu auras moins peur donc par exemple ça arrive quand les mecs ils ont 100 000 euros de role et puis je sais pas ils ont trop investi en crypto et puis la crypto s'est cassé la gueule tu vois ou ils ont acheté une maison et maintenant leur rôle est petite autre cas de figure tu es tu joues des 100 euros ok on va dire en tournoi et tu viens de gagner le son des millions pour je sais pas pour 200 000 euros n'importe quoi donc maintenant tu as l'habitude de jouer des 50 euros des 20 euros sauf que ta bankroll maintenant est énorme ce que tu veux faire c'est arrêter de jouer et énormément étudier maintenant tu as à gagner du temps pour étudier autre cas de figure tu as la bankroll de ton niveau et tu joues à la limite de ton niveau et là ce que je conseille de faire c'est un jour dans la semaine où c'est que de l'étude le matin au réveil tu te fais une heure d'étude tous les jours et le soir après ta session tu analyses les coups qui sont supérieurs les mains qui sont supérieures à 6 blindes d'accord tu les regardes toutes tu les analyses tu regardes comment est-ce que tu peux mieux faire voilà pour répondre à tes questions le but à terme est-il de proposer des formations je pense que oui c'est obligé tu sais ça fait trop longtemps que je suis dans le poker j'ai envie de laisser une marque tu vois j'ai envie de faire une formation excellente donc ouais c'est sûr que à terme je sais pas quand peut-être dans 3 ans tu vois je veux mettre ma carrière de joueur de poker maintenant et de coach mais de coach pour un tout petit groupe en avant et dans le futur je sortirai une masterclass on a As-Roi dans le main event j'ai commencé sérieusement le poker à quel âge alors il y a une photo de moi en 2011 où je joue sur mon ordi à la maison etc donc je dirais 2010 en fait je savais depuis le début que je voulais être très bon au poker pas seulement bon je savais que je voulais faire partie du top je me suis toujours dit et quand j'ai commencé le poker du coup on peut considérer que je m'y suis mis sérieusement à ce moment là puisque j'avais déjà j'avais déjà en prétention d'atteindre un haut niveau donc j'irai 2011 mais j'avais déjà joué un petit peu avant As-Roi on va mettre deux barrels et je vais mettre assez cher je pense que c'est tout le temps devant donc je vais faire cher et cher ça passe en fait au poker pour savoir quel sizing il faut miser il faut vous poser la question ok ma value elle a combien d'équité c'est difficile à répondre mais par exemple là on est quand même d'accord pour dire qu'il a rarement un 8 il a rarement une flush donc moi As-Roi même si c'est pas la note c'est par exemple quand j'ai les As j'ai 100% par contre quand j'ai As-Roi j'ai pas 100% du coup je peux pas tout mettre par contre je peux quand même miser assez cher et quand vous avez des bluffs vous devez vous dire ok avec quelle main je mise en value et avec quelle size j'ai envie de miser en value quelle équité j'ai par exemple ici j'ai g un bluff je vais me dire ok avec As-Roi j'ai envie de miser combien pas que les As les As c'est 3 combos donc on va créer une stratégie juste pour 3 combos surtout là à la turn à la suite on va fold par qui sont codés les solvers car comme tu dis aucun humain ne maîtrise la profondeur du jeu tu disais qu'on est comme en 1900 la confiance donnée aux solvers dépend de la qualité du codage ouais et mais en fait le solver en fait le but d'un humain n'est pas de reproduire le solver et le solver au final c'est tu laisses deux machines essayer de s'exploiter en connaissant la stratégie adverse en fait ils essayent d'exploiter exploiter exploiter ils se contre exploit l'autre exploit ah tiens là t'as une faiblesse bah là je vais en profiter etc jusqu'à ce que les deux ne puissent plus exploiter donc c'est pas non plus incroyablement dur par contre en tant qu'humain reproduire ce que le fait le solver c'est très difficile c'est pour ça que je dis qu'on est en 1900 c'est à dire que Stockfish aux échecs son niveau il est à 3002 je crois un truc comme ça et le meilleur joueur du monde c'est Magnus Karsen il atteint 2870 je crois donc la machine est à 3002 ou 3004 je sais plus à combien exactement mais elle a plus de 3000 et l'humain le meilleur du monde qui a atteint le plus grand score est qu'à un niveau de 2008 tu vois donc le but de l'humain c'est de reproduire la machine en comprenant on sera jamais aussi fort que des ordinateurs c'est sûr on a les valets sur le main event ouais voilà ton colis Amazon en Hongrie tu te le feras jamais voler t'es sur quel site tu joues les WSOP online c'est marqué en bas il y a marqué GG Poker en bas du stream en bas à droite c'est sur ce site là roi 18 on va mettre small un tiers il y a pas de coups ailleurs vous inquiétez pas je vous montre tout les mecs on est 220 sur Youtube c'est énorme c'est énorme merci à vous d'ailleurs si vous aimez le stream n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Instagram les liens sont en bas à gauche alors As-Dame-7 euh oui que c'est bet range doit être ok même si c'est pas la stratégie optimale ça doit être quand même correct As-8 on va passer table 2 les 4 on va call le petit blinde avec un brésilien qui relance il a combien de gains ? 700 000 gros joueur on est sur le 1500$ Monster Stack et sur la table 3 j'ai As-7 il a un gros bounty il chauffe que 15 blindes donc c'est payé il a Roi-Dame on est devant il me faut un 7 maintenant pour gagner son KO un As pardon pour gagner son KO c'est raté je retourne sur la table 2 avec les 4 joli flop je crois que je dois call encore les pp c'est sûr et certain que je dois pas fall toutes les pp mais les brésiliens sont agressifs et pour cette raison là je vais un peu plus fold au flop avec comme objectif d'un peu plus call les fois d'après ça doit être dans sa position il est au cutoff il a encore beaucoup de Roi-X As-X l'OPP des choses comme ça tu veux gagner de la thune grâce aux déformations ouais c'est ça un max alors table 3 limp du joueur qui m'a gagné à l'instant avec Roi-Dame il se fait isoler et le 3-bet board mono board mono il y a beaucoup de check il y a pas de position ça veut pas dire qu'on doit check tout mais je pense quand même que c'est assez tight il est assez serré doublé du valet j'ai jamais confondu une pocket ferme que j'ai pas plutôt un check call check call c'est quand même assez ambitieux mais voilà allez il a As-10 de pique il croit pas une seconde mais allez As-10 de pique chez le monsieur 9-9 avec un coeur c'est sûr qu'il a raté de la value là je suis en train de value sin contre du coup le très bon joueur qui est à gauche avec nous dans le main event donc ça fait open ça fait open 4 je call check check flop il bet petit turn je call river 4 il check et je bet share ça gagne d'ailleurs il a snap check la turn le flop donc c'est clairement une indication Paul roi 10 on est sur le 1000 sunday bête share là-dessus on va fall de toute façon je pense pas que la thune soit un gros problème pour lui mais c'est même pas un problème en fait c'est si je fais une formation forcément je veux que ça marche c'est comme quand je fais le stream si vous êtes 5 je vais arrêter ça va me foutre la mort quand tu c'est tout c'est voilà si je fais une formation je veux absolument que ça marche je veux qu'il y ait le maximum de gens qui l'achètent et je veux que les gens soient extrêmement contents de l'avoir acheté il n'y a pas de enfin je vois pas ce qui est de choquant là-dedans tu ambitionnes de jouer tu ambitionnes de jouer un jour les tritons ça t'intéresse pas plus que ça en fait je mets tout mon effort en cash game c'est à dire que je commence à être assez bon en cash game et forcément mon niveau de tournoi descend alors même si quand je travaille le cash game je peux facilement il y a des choses forcément qui vont passer de l'un à l'autre je joue bien mieux post-flop en MTT aujourd'hui grâce à mon entraînement en cash game mais il y a plein d'autres il y a plein d'autres choses qui vont me poser problème par exemple en KO je ne vais pas être précis sur ce que je dois à call ce que je dois relancer et c'est forcément en ICM je vais également être moins bon donc les tritons ça demande quand même un niveau d'excellence particulier par contre jouer très cher en live ouais donc on a une relance à 4x de Marcus Prince Marcus Prince il est dans la team d'un autre gars qui s'amuse à faire 4x ou limp donc voilà moi j'ai As-Valet-Soute c'est une bonne main on va relancer donc Roi-6-3 ça va être un c-bet range j'ai d'autres mains à côté avec le As-Dame ici mais on revient à la table importante le Main Event Clément tu joues en cash game et MTT recommandes-tu un format plus qu'un autre par exemple pour apprendre la théorie pour monter une bankroll je conseille tu veux la vérité je conseille de jouer en PLO le PLO les gens le niveau est assez faible j'ai 3-bet j'ai c-bet un tier flop il a call et turn je suis là conseil de jouer en PLO si tu n'aimes pas le PLO je pense il y a beaucoup d'argent dedans en fait le jeu est très peu solve tu peux être très rapidement bon et les joueurs récréatifs adorent ce jeu donc c'est plein de fiches le jeu n'est pas très évolué donc moi je me mettrais 100% en PLO mais si tu veux que je te réponde tournoi ou cash game tu peux savoir combien tu vas gagner à l'année il y a beaucoup moins de variances tu peux te faire ton petit salaire tous les mois tu as le regback qui est intéressant tu peux avoir une stratégie simplifiée sur pas mal de boards et ça suffit en petites limites pour gagner donc moi je ferai du cash game énorme 220 personnes qui regardent pourquoi pas Twitch j'avais juste pas la clé Twitch je voulais me mettre sur la chaîne de Poker Academy pour streamer sauf que comme c'est le week-end ils sont pas connectés pour me donner les clés etc et voilà c'est tout merci Zayed Zayed je sais pas comment on prononce ton nom mais merci à toi tu feras ce genre de live sur du cash game honnêtement en fait si jamais vous vous êtes chaud moi y'a pas de problème ça me fait plaisir si vous mettez des likes évidemment moi ça me fait plaisir la question c'est combien est-ce que vous serez mon but c'est également si jamais tout le monde est super chaud pour que je le fasse je le ferai évidemment je suis content mais si jamais on est 50 et que c'est pas très passionnant forcément je préférerais jouer de mon côté alors table 2 cutoff vs grosse bling il a c-bet petit sur Roi 5-3 il est pas censé c-bet range ce qui nous autorise à beaucoup raise et je pense pas qu'il me 3-bet assez non plus donc je vais j'arrête pas 2,5x donc je vais faire un petit raise 33% de raise voilà mange ça a l'avantage de value évidemment protection ce qui est bon je suis installé au Mexique dans le sud quel est le volume préalable en MTT pour pouvoir postuler dans la team ATM ou ATM Academy on prendra que des joueurs professionnels dit professionnels c'est qu'on attend ce que vous jouiez 400 tournois par mois en moyenne et le volume demandé est de 400 tournois également le stream sera disploit en replay oui et je vais également couper les parties intéressantes pour vous les poster tu fais des étirements pour les cervicales ouais j'ai mal au cou vous me voyez j'arrête pas de faire ça j'ai mal au cou si jamais je fais pas d'étirements à force de rester au bureau toute la journée j'ai mal mal au cervical voilà un snap check turn au river après avoir call un barrel veut dire plutôt quoi généralement les gens sont sur la table donc généralement en fait quand tu snap c'est à dire que cette table est très intéressante et généralement j'ai remarqué que quand un mec call et snap check c'est souvent qu'il a touché la carte putain mais d'ailleurs c'est exactement ce qui s'est passé il a touché flush il a snap check putain j'ai même pas tilté c'est exactement encore une fois ce qui s'est passé je vous ai dit ah il a snap check ça pue c'est bizarre mais bon j'ai flush et j'ai complètement oublié cette chose là et encore une fois on le voit parce que le mec est dessus en fait oh j'ai flush oh check tu vois et quand il a rien il va prendre son temps parce que j'ai rien ça sert à rien de me presser tu vois et quand il l'a en fait oh putain vite vite c'est ce que j'ai remarqué alors roi 2 sur ce board là est-ce que ça mange du pain non c'est plutôt plutôt gratuit d'ailleurs il est censé call des mains assez difficile il faut qu'il call des rois valets des choses comme ça des as 10 des pareillés et généralement sur les overbets les gens sont assez embêtés parce que ça arrive peu ça arrive peu souvent autre avantage c'est que moi je peux overbets avec dame valet dame 10 roi dame et lui en fait il va pas pouvoir call roi dame donc quand il y a une dame à la turn je vais pouvoir continuer à miser donc ça vers 60 il va retomber à 50 ça va être bien je vais faire un peu moins 18 5 voilà j'empêche à mon adversaire d'avoir roi dame et du coup quand il y a une carte supérieure et que j'ai overbet si jamais il call pas genre dame valet de coeur il call pas roi dame des choses comme ça bah dès qu'il y a une over il est débalancé et je peux l'attaquer une formation sur quoi ? je prends une formation poker de cash game ben fera une formation MTT dans 3 ans je sais pas quand on aura envie de la faire on a même pas commencé c'est juste on réfléchit à ça alors les valets hello Clément tu vas stream régulièrement je découvre ta chaîne comment as-tu commencé le poker via le cash game tournoi ou as-tu fait des deux j'adore ton stream en tout cas merci Antonin c'est gentil j'étais joueur cash game par le passé j'ai joué que en cash game donc de 2009 à 2017 en 2017 j'ai emménagé avec Benjamin Chalot qui est mon partenaire et en fait il était bon c'est magnifique il était colocataire avec Patrick Leonard Patrick Leonard top monde tournoi et il me disait waouh il roule sur tout le monde il gagne des millions et forcément quand t'es en contact avec quelqu'un qui gagne des millions tu as envie de te dire ben vas-y on est joueur de cash game généralement les joueurs de cash game sont bons sont meilleurs en moyenne que les joueurs de tournoi maintenant ça c'est beaucoup c'est beaucoup moins vrai mais à l'époque c'était très vrai et du coup on s'est dit c'est parti on va tenter l'aventure MTT ça va nous changer un petit peu et je pense qu'il y a des millions à gagner alors moi j'ai pas gagné un million en tournoi je sais pas combien je suis je crois que je suis à 400 online et peut-être je sais pas en live je sais pas trop ah merde j'ai dit putain mais Ben a gagné beaucoup en tournoi je crois qu'il a plus de 3 millions voilà moi je suis passé en cash game du coup en 2020 retourné à mes amours d'antan et je préfère le cash game honnêtement c'est fait pour moi mais je ferai des tournois live de temps en temps et avec la réussite en plus sur le main event ça m'a vraiment redonné goût à aller voyager et refaire des tournois table 2 as 10 check check je vais bet turn merci à beatball ça fait longtemps chien partout par terre je comprends pas ce que ça veut dire ah ok j'ai compris je vais t'expliquer après et là je fais deux paires si je check est-ce qu'il y a un valet qui va transforme en bluff ou est-ce qu'il y a un 8 et 9 qui va transforme en bluff c'est possible et j'ai de la value sur as dame je pense qu'il aurait bet avant et puis après il y a peut-être des plus petits as mais je pense pas avoir énormément de value sur as 2 par exemple si je fais 3 quarts je pense pas qu'il bet beaucoup donc pas sûr de ma line honnêtement pas sûr si elle est très bonne il doit pas être catastrophique en termes de niveau expérience comparé à YoViral tu te situes comment s'il te plaît je réponds pas trop à ces trucs YoViral ouais non YoViral c'est mon pote au passage je sais qu'il y a pas mal de gens dans le chat qui vont dire YoViral scammer je le déteste etc moi je l'aime bien et je pense pas du tout que ce soit un scammer donc voilà même s'il a une façon de vendre les choses qui est évidemment difficile à regarder quand on est français c'est-à-dire qu'il a des techniques de marketing qui ressemblent à des marketeurs américains et forcément quand t'es français et que t'as pas l'habitude de ça c'est choquant mais de là parler de scam évidemment que non tu gagnes bien ta vie avec le poker je suis plutôt pas mal je suis chaud pour du cash game chaud pour le cash game ok ouais vous êtes deux quand tu vas des streams en cash game genre low stakes pour te détendre avec un mauvais field et nous faire kiffer hé ça se fait ça mauvais field c'est quoi mauvais field tequila je peux me chauffer je peux jouer en NL100 ou NL200 tu sais un truc comme ça chaud pour le cash game si tu fais des HU contre Linus Love ouais pas encore au niveau PLO les équités sont quand même proches il faut savoir être un peu nid pour pas overplay préflop ouais bah faut étudier un peu le jeu c'est comme n'importe quel jeu faut pas être une énorme baleine pour gagner des sous mais moi c'est mon conseil toujours PLO si jamais tu me remets à zéro tu me fais perdre toutes mes capacités en Olimit Hold'em je partirais 100% en PLO alors j'aimerais bien débuter le PLO mais je sais pas trop où me former en français en fait en anglais il y a une masterclass incroyable honnêtement c'est celle de PLO Mastermind je l'ai en fait c'est un c'est même récurrent je l'ai depuis 3 ans tu vois ça coûte une blinde 1700 euros par an et je la paye depuis 3 ans tu vois mais c'est de la bombe c'est le meilleur en PLO donc en français je sais pas du tout je crois qu'il y en a même pas de masterclass PLO sur Poker Academy il y a un peu de vidéos PLO mais je vais pas te les vendre genre c'est c'est pas non plus je pense pas que ce soit des vidéos incroyables tu vois pourtant je travaille pour Poker Academy comment tu tentais lors des doubles SOP désolé Mathia mais j'ai répondu en début de stream et c'est un peu redondant je me sentais fatigué mais extrêmement excité et puis surtout je me faisais j'avais un soutien incroyable de votre part vraiment incroyable j'ai commencé à me mettre un peu sur les réseaux il y a je sais pas il y a 3 mois avec le main et je m'attendais tu sais tu t'attends tout le temps à te faire insulter quand tu commences à faire des choses en ligne t'as tout le temps l'impression que tu vas te faire insulter et je pense que ça va arriver pour la masterclass quand je prends une masterclass espèce de grosse camère grosse merde ça je l'attends mais bon ah ouais attends je sais pas de quoi tu parles Nazim désolé je vais avoir des rois x ici je vais avoir des rois 3 rois 2 avec lesquels miser je vais avoir des 10 également donc ça va j'ai beaucoup de check ces boards là ils sont en slowplay avec mes mauvaises mains je pense pas gagner très souvent mais des fois je gagne contre perte 3 perte 2 mais il va peut-être bluffer comme c'est pas bête cette main là mais ouais Nazim tu parles des croquettes en gros sur mes stories quand je pars je poste que je jette des croquettes de partout sur le sol à mon chien en fait c'est pour lui permettre de renifler de chercher et ça imite bah quoi 2 2 3 4 4 4 qu'il y a pas bête avant 5 6 6 7 7 8 je suis un peu en train de tout bloquer là en fait c'est pour imiter ce qu'il fait dans la nature c'est à dire qu'il renifle pour trouver de la nourriture dans l'herbe le mieux c'est même de les jeter dans le jardin comme ça il passe une heure à essayer de trouver toutes les croquettes au lieu de s'ennuyer voilà la théorie PLO live en fait bah je pourrais vous dire que je suis pas très bon et du coup voilà il y a un meilleur coach que moi mais ouais je joue un peu en PLO quoi je vais pas me prétendre performant trop bizarre je vous mets la main ça fait check race flop pas très cher check check turn et bet 20 river il a check turn un valet et bet 20 je sais pas trop ce qu'il fait honnêtement faut que je vais call j'ai vraiment pas une bonne main pour et merde pas de time bank quel est ta rôle cash game je suis bien je sais pas si tu veux ce que je te dise mais j'ai de quoi vivre salut Clément actuellement ton average limit en cash game c'est quoi compliqué de répondre parce que forcément quand tu joues en NL600 NL1000 NL400 tu vois en fait tu fais plus de volume parce qu'il y a plus de tables et genre je peux jouer 8 tables en même temps je peux jouer 8 tables en même temps donc si jamais je regarde et puis quand je joue en NL1000 j'ai une table et je joue genre 50 mains tu vois donc évidemment que ça va être plus bas je dirais moyenne limite ça doit être 1000 truc comme ça mais je joue de la 400 à la 40k quand elle est vraiment belle ou de la 20k quand elle est belle Samy Dubonnet il fait partie du CombienFR je sais que tu dis ça parce que dans l'interview il disait moi je fais partie du top et il faut savoir se le dire etc et du coup quand tu poses ça je pense que c'est juste pour foutre la merde honnêtement donc je vais pas y répondre tu penses quoi tu défis MTT Dinos PQS et de sa percée alors je crois que ça me dit vaguement quelque chose est-ce que c'est pas un mec qui vient d'ouvrir sa chaîne YouTube parce que du coup en ouvrant la chaîne YouTube tu regardes un peu autour c'est ça je crois qu'il a fait un challenge je sais plus ce que c'est honnêtement je sais pas je crois que c'est monté à 1 million je sais pas quoi tout en stream ouais bah génial good luck à lui je lui souhaite le maximum de chance et ouais je sais pas si je suivrai ça mais en tout cas je lui souhaite bonne chance alors on a une main on a les 9 ici ça fait open j'ai 3-bet il est avec 20 blindes je voulais lui prendre son KO il a call et on va faire check check tout le long roi 2 très intéressant ok waouh donc il a open UTG j'ai 3-bet il a call et check 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 donc encore une fois mettre des notes genre je vais jouer une fois par mois en MTT ça sert pas à grand chose mais ce que j'aurais mis en note pour ceux qui sont intéressés c'est évidemment roi 2 très loose et bluff pas parce que quand même je lui montre de la faiblesse et il a pas bluffé avec une main légitime si en français pour le PLO il n'y a pas la masterclass finlandaise elle est en anglais à moins qu'ils la traduissent je sais pas du tout plutôt 5 cartes PLO ou 4 cartes PLO j'apprends les 2 j'apprends les 2 je suis meilleur en 4 cartes mais j'apprends les 5 cartes en fait c'est pour jouer en live quand par exemple j'étais à Vegas au WSOP tu jouais en No Limit Holdem je jouais de la 25-50 No Limit Holdem reg 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 et le fiche était pas très mauvais pas super mauvais quand tu joues plus bas les mecs sont très mauvais je jouais en NL 1000 en live et j'avais que des grands-mères et un grand-père genre littéralement et ça faisait que limp 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 je relance payé 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 tu vois c'était ce genre de table en NL 1000 le truc c'est que dès que tu montes de niveau et que tu vas en 5000 il y a que des regs et c'est des bons regs tu vas pas faire de l'argent tu joues à 9 sur la table c'est vraiment triste par contre en PLO c'est c'est pas du tout pareil t'as beaucoup de joueurs récréatifs qui jouent très cher qui sont très mauvais et même si je suis pas très bon en PLO c'est sûr que je suis un des meilleurs de la table alors je suis pas très bon donc c'est pareil pour les PLO 5 c'est pour ça que je me mets à prendre les PLO 4 et le PLO 5 c'est pour jouer en live cher et ça permet également tu sais quand t'as pas trop de table en cash game en high stakes de pouvoir rajouter un peu de volume ouais je suis pas sur Twitch tout simplement parce que j'ai pas de clé je stream jamais j'avais pas envie de me prendre la tête j'ai une chaîne YouTube tu vois donc je me suis dit allez autant stream sur YouTube je suis très content du résultat 200 pour YouTube c'est vraiment bien merci les mecs je tombe sur ton stream par hasard ouais ouais c'est ça c'est juste parce que j'ai mis dans le titre 5300$ c'est ça tu voulais savoir comment est-ce qu'on pouvait gagner ça à vous non d'ailleurs ouais je sais pas où changer le titre si il y en a qui sait qu'il me dise alors Roi Valet j'ai open je me fais 3 bets est-ce que ça va pas être le spot de 4 bets c'est quand même bizarre tu vois il y a un mec à 20 blindes qui est pas très bon généralement les gens ont envie je pense que ça va être un bon 4 bet honnêtement je vais 4 bet à 20 c'est de toute façon ce type de main là avec lesquelles on a envie de 4 bets putain mais j'ai 50 blindes mais je suis vraiment un perché moi je suis un perché mais j'ai tellement plus l'habitude de regarder mon stack c'est abusé oh là là je peux rien faire d'autre maintenant que faire jam mais je suis vraiment un perché est-ce que le jam est si horrible que ça je pense pas forcément mais c'est juste que je le savais pas tu vas au moins réfléchir il va se retrouver avec les as tu sais as d'am on a un peu d'équité ding 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 j'ai plus l'habitude de jouer à un tournoi tu sais quand t'es en live je sais exactement combien de tas tu sais combien les autres ont mais alors là quand faut faut tout regarder voilà bon petite pause je reviens dans 3 minutes je reviens dans 3 minutes je reviens je reviens Sous-titrage ST' 501 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 le plaît c'est aucun problème aucun problème le mec n'a pas raise n'a pas misé n'a rien fait avec son roi valesse c'est pas bien joué de sa part bah c'est un fiche donc voilà c'est je vais le noter et j'aurais joué de la même façon sachant que c'est un fiche mais j'ai quand même fait l'erreur de pas regarder alors il y a un joueur de poker il est assez souvent au mexique et après vegas il a une chaîne youtube poker pro live si jamais youtube poker pro live c'est le nom de la chaîne que je connais pas le live de poker est interdit au mexique mais bah qui a fait des vidéos ok moi c'est ce que ma copine qui mexicaine m'a dit elle m'a dit c'est interdit donc c'est pas je vais aller vérifier mexique poker live on sait rien je vais pas regarder maintenant table de open du cutoff call call roi 6 ça me semble être ok j'ai pas peur de me faire check raise une merguez et j'ai des petites cartes intéressantes sur quel room tu joues le plus ça va être en ce moment c'est bodog mais bodog c'est maximum de la 500 donc c'est un peu problématique et ensuite j'ai gg où je peux jouer un high stake j'ai acr qui est une bonne room mais qui est très dur parce qu'il ya beaucoup de très bons joueurs et en fait les gens jouent fait littéralement tu joues que entre règles il ya un fiche de temps en temps mais c'est une room dur mais bon il ya un moment un certain niveau tu es obligé de taper ces rooms là combien de tournois tu joues en moyenne par session je ne suis pas joueur de tournois je suis plus joueur tournois ce qui fait que je sais pas à l'époque jouer 20 30 tournois par session mais si jamais c'est ton métier tu es sensé jouer beaucoup plus de tournois que ça en fait le début des tournois est pas très important évidemment faut bien jouer faut gagner des jetons mais c'est pas là où l'argent se trouve c'est à la fin des tournois et à la fin des tournois au final tu peux jouer assez facilement 14 tables 16 tables en début et à la fin des tournois tu vas trouver quatre tables où tu vas être loin et là c'est là où tu fais l'argent et quand tu as quatre tables c'est très rentable par contre quand tu trouves avec une table et que tu joues pendant sept heures enfin j'abuse quand tu joues pendant trois heures avec une seule table c'est problématique tu vois tu vas pas gagner assez d'argent donc faut développer le seul la possibilité de jouer beaucoup de table la copine capte avec quelque chose au poker c'est complètement étranger pour elle gros pour dire une fois je mets je mets j'ai as roi contre les valets je mets le flop j'ai perdu je fais bon bah pas de chance et tout elle me fait ah félicitations donc je suis pas sûr qu'elle comprenne bien mais en tout cas le soutien et c'est génial Merci Miguillage pour ce live youtube tu comptes faire du cas j'aime bon les mecs ça fait la deux centième fois qu'on me demande ouais forcément je vais le faire je sais pas à quel quel moment on finira cette session je ferai peut-être dans la semaine un live en cash game mais ça ne sera pas récurrent d'accord on a les 9 dans le main event je suis centième sur 254 il a 14 blindes on va le 3-bet et on met tout dedans je pense quoi comme bbz poker comme plateforme je suis étranger à bbz poker je sais qu'ils sont là depuis longtemps et j'ai jamais entendu du mal d'eux donc je sais pas j'ai pas me pas voucher comme on dit mais d'être grande chance que ce soit une structure très respectable j'ai commencé le poker à je pense 18 ans 19 ans d'ailleurs pour la petite histoire j'ai commencé le poker tu sais à l'époque je te parle 2008 tu sais il y avait des sites de streaming tu sais tu allais sur les sites de streaming pour trouver des vidéos youtube c'est pour avoir de la musique ou avoir des films des choses comme ça j'étais sur un site comme ça et j'étais déjà intéressé par le poker j'avais déjà vu à la télé c'est un jeu incroyable ça me plaisait beaucoup attendez je vais vous montrer là je vais faire tapis ça fait relance trois bêtes on va faire tapis c'est sur le 365 dollars et je suis sur site là et je vois le pop-up tu sais à l'époque ça fait ding 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 comme un comme un spam sur ton ordi ding 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 poker viens gagner des millions viens gagner des millions et moi bien sûr j'ai cliqué dessus et voilà où j'en suis j'ai commencé en heads up en playmoney donc 100 mètres d'argent j'avais trois c'était des heads up pas en cash game c'était des heads up pour moi tu sais où tu as 300 jetons le mec a 300 jetons et je crois que j'en avais gagné genre trois d'affilé sur quatre et c'était là putain je suis trop fort je suis un génie c'est incroyable quoi j'ai comment c'est possible d'en gagner autant je suis top monde et j'ai commencé à déposer de l'argent c'était sur everest poker à l'époque et j'étais nul j'étais nul j'ai pas le fait je bluffais trois barrel et je bluffais trois barrel tout le temps mais tout le temps en fait j'avais appris le principe de j'ai relancé préflop donc j'ai les as et les rois et que lui n'a pas donc j'ai le droit de donc donc j'ai le droit de mettre la pression et en fait dans ma tête j'étais bon j'ai tout le temps les as et les rois lui les a pas du coup bête 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 tapis et les mecs me collaient par exemple top pair pas bien kicker j'étais là mais quelle fiche moi j'ai les as et les rois et lui il colle avec une paire pourrie et tout mais quel nul alors que je trois barrelais tout le temps genre il y avait pas un coup je trois barrelais pas ouais c'était la bonne époque ce serait qui ton got absolu bon greatest of all time absolu le gars contre qui tu veux surtout pas finir en heads up dans un tournoi de ta vie y'en a aucun en fait c'est pas c'est pas de la prétention c'est si jamais je tombe en heads up contre le meilleur du monde c'est génial t'imagines l'expérience t'es déjà seconde à un tournoi t'as gagné combien t'as gagné quoi t'as gagné genre 500 mille maintenant faut gagner 700 mille tu sais bah évidemment j'ai envie de le gagner c'est beaucoup d'argent tu en plus mais c'est une expérience incroyable de jouer contre ton idole j'ai joué contre tom noan à w sop qui était la personne pour laquelle j'ai commencé le poker je 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 regarde pas en fait qui à ma table le lendemain avant avant de jouer en fait les gens regardent leur table je regarde pas et là j'arrive sur ma table il est marqué rendez-vous en table télévisée c'était le début des tables télévisées je fais ok cool parti il a open j'ai call de grosse blinde il a il a fait 2,5 kicks c'est un move assez avancé oui c'est un bon joueur c'est marrant comme comme il suffit qu'il fasse un truc et je sais que c'est un bon joueur 8-9 c'est bizarre de passer bet range ici je m'attends à ce que ce soit un peu du footage de gueule honnêtement donc je vois je prends mes jetons je me dirais je vais à la table télévisée j'arrive en premier là bas les gens s'installent etc et puis ça je prends les jetons du sachet je les vide là je lève la tête je vois Tom Douane j'étais vraiment genre le coeur arrêté j'ai même pas qui jouer le tournoi et c'est c'était mon idole donc ouais en fait je savais à ce moment là que j'avais gagné quoi enfin je j'étais déjà content même si je perds j'ai réalisé un de mes fantasmes clairement c'est de jouer contre Tom Douane et en plus de ça je lui ai pris quelques jetons donc je suis content On ne peut pas jouer le .com Beisti, Eda, Bali je suis sur je joue au Mexique alors lui c'est l'énorme baleine qui m'a fait une dinguerie vous avez pas vu tout à l'heure j'ai gutshot je vais payer Est-ce qu'on paye river franchement je crois que je vais payer il m'a ressenti une main genre rien à voir genre valet 9 de coeur tout à l'heure c'est comme si là il avait valet 9 de coeur il avait misé Euh vas-y je vais payer 5 et 6 3-4 ok il avait straight ça va Mais ça c'est le genre de bon call hein Puisque S'il value bet par exemple like flush Et straight et peut-être des fois des brelants des deux paires Il mise mi-pot c'est à dire que quand même quand il a flush j'imagine qu'il bet plus cher Donc ça lui enlève des flushs ça lui rajoute des brelants et des suites pardon Et euh Et donc c'est le jeu et en plus il a des mains complètement random c'est à dire avec un carreau Tu sais il a valet 9 avec un carreau il va miser Et du coup même si j'ai une main vraiment bancale ça devient rentable Le call turn est quand même difficile avec la personne derrière mais vu l'état du mec Je suis assez confiant Mais comment jouer plus de 10 tables sur un écran ? Tu peux jouer 12 je pense assez facilement et sinon il faut 2 écrans De toute façon si jamais tu poses cette question là c'est que t'as pas 2 écrans Potentiellement tu n'es pas encore professionnel Et c'est absolument pas la priorité tu vois de jouer 14 tables Quand ton niveau n'est pas assez élevé Tu devrais te concentrer sur Jouer peu de tables Poser beaucoup de questions Réfléchir par toi même et ensuite demander l'avis des autres Demander l'avis des autres Par exemple soit t'as un coach soit t'as des amis qui sont meilleurs que toi Tu vas leur poser des questions Et faut leur poser des questions en boucle Une question par semaine ça suffit pas Faut en poser 3 ou 4 par jour J'étais au wizard ou deep solver J'étais au wizard J'ai même acheté j'étais au wizard J'aime pas Franchement Il y a des simulations qui sont mal faites Elles sont pas finies En fait je m'en sers pour Analyser mon jeu à la fin Comme je vous ai dit en début de stream Je vais prendre tous les pots qui sont supérieurs à 6 blindes Je l'ai volé d'ailleurs au mec qui a le nom d'italien qui est américain Ca vient pas de moi mais Quand j'ai entendu ça je me fais voir au génie incroyable Je veux faire la même chose Donc tu importes toutes tes mains sur GTA Wizard Que t'as joué Avec des pots de plus de 6 blindes Et ils donnent un résultat GTA Après tu les review main par main Et puis des fois tu joues contre un fiche T'as absolument pas envie de jouer en GTA Ou des fois t'as un exploit Mais En tout cas ça te force à prouver Prouver à toi même Si ton exploit est bon Donc dès que je vois un exploit qui est loin du GTA Je vais le reprouver à moi même Si je suis pas sûr Alors Ici On a roi 10 J'ai 3 bet Wizzou J'ai checké Je pense que je peux bet range ici D'ailleurs Bet 10 Et je pense qu'il en profite direct Il va bet share C'est bien joué de sa part Et c'est mal joué de ma part Je pense que je peux bet range Et ce que ça me donne envie de faire C'est potentiellement Check un peu plus strong Parce que si jamais il pense Que je suis trop weak Il va abuser Et du coup je vais récupérer mon argent comme ça Sur le main event Les 5 Open Barack Wizzbrot Barack Wizzbrot Top monde Cash game Qui a gagné Il me semble Si je dis pas de bêtises Il a 3 millions de gains En cash game Sur GG Et je crois qu'il a combien En tournoi Il a 5 millions en tournoi Ça va C'est tranquille Petit Je vais payer Avec mes 5 4, 5, 6, 7, 8 Alors Je vais avoir des bluffs Par exemple As-Dame As-Valet Backdoor Des choses comme ça Peut-être des petites perles Je vais miser cher Honnêtement Parce que J'ai les 5 J'ai les brelans Qu'il n'a pas Donc J'ai bet assez cher Et table 2 As-Dame En fait Quand j'ai par exemple 1,5 J'ai envie de miser cher Quand j'ai brelans Je suis sûr De gagner Mais Faut aussi que je me fasse payer Par moins bien Donc faut pas non plus Partir en overbet Parce que Ton but c'est pas De te faire payer Que par 1,5 Table 3 Alors Je vais juste vous laisser Cette table là Parce que la table 3 On est déjà dedans Et c'est un peu complexe Bon je vais vous monter La table 3 du coup Alors j'ai les 7 Ça fait limp 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 J'ai raise Pour isoler le mec Il a 20 blindes Il y a lui qui a payé Il a 20 blindes J'ai 7,7 Qu'est-ce qu'il a fold Oh my god S'il a fold un 9 C'est incroyable Et je fais tapis Sur 19x Ce qui est De toute façon Je vais pas fold Donc la question c'est Comment est-ce que Je mets mon argent dedans Il a fold un 9 Wow Regarde Fold un 9 Face up Incroyable Il est bien sûr Jamais censé faire ça Et c'est aussi Un des autres avantages Quand vous voyez ça C'était pas pour ça Que je l'ai fait Mais je sais Que ça fait partie Également des Des possibilités Table 2 On a un tapis De N Maimon Je sais pas qui c'est Pourtant c'est un streamer C'est un mec connu Maimon Qui a gagné 11 millions Donc Ok Team GG Est-ce que c'est pas Moorman Tapis payé Payé de grosses blindes Et lui aussi Friend of Gigi Donc là on a deux mecs Bien connus Je vais mettre tout petit Encore une fois Ça va être le but De clear en fait De jouer que contre lui Allez un deux Le 8 Bon ça fonctionne Oh my god C'est incroyable J'ai honte Oh là là Je suis désolé Les mecs Je vous ai pas mis la main Je suis désolé C'était ici Désolé Là j'ai 9 et 6 Oh je suis désolé Table 1 J'ai les 10 J'ai 3-bet Lukoko C'est un fiche Oh là là Table 2 J'ai call 3-barrel Avec mon 9 et 6 Il avait Roi 4 Table 3 Faut que je vous montre Attends je vous remets de la table 1 Mais c'est beau J'ai call les 3-barrel Avec le 9 et 6 Il s'est fait raise direct Je sais pas ce qu'il a lui Je le connais pas Et c'est bizarre de call C'est un fiche aussi Donc il y a beaucoup de joueurs créatifs Moi d'ailleurs Je dois être pris pour un fiche Parce que je sais pas combien j'ai Je vous mets en tournoi là dessus Je dois avoir rien du tout 59 000 D'ailleurs ça je vais le prendre à mon avantage Les gens vont penser que je suis un fiche Du coup ils vont jouer comme si j'étais un fiche Et du coup Ça va me permettre de faire quelques exploits Samuel Wouzden Top monde 13 millions sur GG Lui ça va être un joueur créatif Voilà Il doit me connaître Je sais pas s'il se rappelle de mon nom En tout cas il me connait je sais Européenne Alors Moi check On va check encore Alors sur la dame quand même Je suis censé Enfin là J'ai rien de plus bas que mon roi valet Donc je vais le bluffer J'ai des rois dame également Je pense que je vais mi-pot Et puis On va voir Samuel Qu'est-ce qu'il a en bluff ? 14 Je vais avoir 4-4 9-9 7-9 Ça me choquerait pas Alors Bon là je vais passer de toute façon Donc je vais vous mettre Sur le 320 Il y a Le champion du monde Il y a Que 5 blindes On va essayer de lui prendre son KO J'ai passé avec le roi valet 9-2 Ouais C'est abusé Si il fold de ça C'est incroyable son bluff Si jamais il bluff Ok C'est parti 2,5 Je repasse aux questions Pourquoi il a une patte en chien au moins ? Ils jouent c'est un suivi Attends Pourquoi il a une patte en moins ton chien ? Il a été écrasé par une voiture Quand il était petit Et je l'ai adopté après Voilà Roi 10 Sur le main event Joueur écréatif en grosse blinde Je vais au plein de plus cher Et là On a Table 4 On a straight Mais là on a les 8 Je vais faire tapis ici 64 blindes Ok On fait 50 blindes Plus ou moins contre lui Alors Le roi 9 Tiens là je vais mettre un petit check raise A boost d'enn Ici attend C'est sûr Les 8 Tout le monde a passé Et ça passe ici Voilà Le 3 Table 3 Donc ça fait open UT J'ai défendu de grosse blinde Il y a check check ici Il n'a jamais 9 et 10 Personne check 9 et 10 Donc ce que je vais faire C'est que je vais bet Et je vais overbet Donc je vais faire Overbet et tapis Voilà le plan Et je ferai tapis river Si jamais il call Les gens ont vraiment du mal Il va se retrouver avec genre Roi Valet As Valet Et en fait As Valet bloque rien C'est à dire qu'il bloque pas les straights Etc Donc généralement Les mains avec lesquelles Ils vont call Ça va être Valet 10 Valet 9 Le truc c'est que je pense Qu'il va trop se bet J'adore ces spots Pour bluffer C'est une bonne situation Alors TomDone c'est Isildur Non Isildur je sais plus Ce que c'est son nom Mais TomDone c'est Dur Dur Est-ce que Benjamin a prévu De stream une de ses sessions Sur cette chaîne Je ne sais pas Mais potentiellement Parce que j'avais même Pas réfléchi à stream Sur Youtube en fait Et vu qu'on a une chaîne Ça fait double intérêt Pourquoi TomDone Et pas Phil Elmout Phil Elmout Gros t'es sérieux Oh Phil Elmout Il est pas bon C'est une légende Parce qu'il a gagné des bracelets Il joue depuis 50 ans Mais Enfin Phil Elmout Il est pas bon TomDone Il continue de jouer Les parties les plus chères D'ailleurs j'ai fait Une vidéo sur ma chaîne Sur cette chaîne là En parlant du plus gros pot Qu'il avait gagné C'était 3,1 millions de dollars D'un coup qui a été joué Il y a 3 mois Un peu fort la musique Ça marche C'est noté Voilà j'espère que ça sera mieux Allez je vais dodo Med Bonne soirée Bonne nuit Ah du coup en France On peut pas jouer le .com Je comprends pas pourquoi En fait tu peux pas jouer le .com En France pour les taxes Attention coup à ne pas reproduire Il a ses bets chères Sur As-Roi-Dame As-Roi-Valet Je vais raise J'espère qu'il est bon Ouais s'il est bon Il va avoir un bet range ici Et du coup mon raise devient bon D'ailleurs c'est des mains comme ça Qu'on va utiliser Et puis c'est tellement strong En fait lui dans sa tête Ce qu'il est en train de faire C'est strong Du coup moi Qui raise C'est encore plus strong Donc voilà Il faut avoir du raise Dans cette situation là Ça va marcher très bien Je vous mets table 3 Open 2 Je vais payer Avec mon petit As-10 On est 335 les mecs C'est assez dingue Parce que En fait c'est pas dingue en soi C'est juste que c'est sur Youtube Et Youtube généralement Est très C'est beaucoup plus difficile De streamer Alors j'ai une main Ici Table 2 Alors 210 mystery J'ai open Il a call Je check Il bet mi pot On va payer Mais déjà je suis pas Je suis pas super content Il peut 3 barrels ici Roi-Dame Roi-Valet Chose comme ça Est-ce qu'on va call plusieurs Est-ce qu'on va call tout le long C'est ça la question Parce que Roi-Dame Généralement va jam Du coup mon As-Dame Est pas incroyable Tu vois Je préfère call par exemple 9 et 7 C'est sûr Parce que 9 et 7 Je bloque Roi-9 Je bloque des paires Avec les 7 Là il bet 8 Ce qui est assez étrange Parce qu'il est en train De me mettre la pression C'est à dire Normalement t'as envie de Je pense que quand il fait size C'est soit il va bet turn Give up river Putain le 10 C'est vraiment pas une bonne carte Soit Ouais je pense qu'il va bet turn Give up river Alors le 10 C'est pas sûr Parce que le 10 C'est vraiment une bonne carte Mais c'est un brésilien Les brésiliens Genre Ouais genre Je crois que je suis trop fort Je suis trop fort C'est un truc de ouf en vrai Est-ce que c'est pas un truc de malade Il bet 8 Ce qui est Alors que En fait quand il bet plus small Il va 3 barrel Et quand il bet 8 Il va give up river C'est un truc de ouf en vrai Du coup je call plus loose Parce que Si jamais je peux me prendre 3 barrels C'est horrible de call as dame Ça va être compliqué Tu vois de call river Ça fait plaisir Quand ça se passe comme ça Allez Ne partez pas Je reviens dans 2 minutes Ok Vous voyez La qualité du stream est incroyable J'arrive Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Victor Blum Victor Blum Les 8 Avec 60 blindes Versus open Et un flat Pas de monde Où tu just call si Mais Souvent on a peur De faire des tapis Avec 50 blindes Parce que c'est énorme Mais C'est aussi une bonne façon De jouer On n'entend plus rien de la musique On n'entend plus rien de la musique Putain Ok Je remonte Voilà Là normalement Là normalement ça doit être Fil poil Vous me dites Alors Je pense même pas que ça soit l'important L'important c'est la réaction des gens Face à ton sizing C'est à dire que Si jamais tu fais 2 Et que les gens foldent trop Et bah t'as intérêt à faire 2 Et relancer plus Je crois que le bon sizing C'est 2,2 Le sizing théorique Dans beaucoup de situations Et quand la personne en grosse blinde Est short C'est à dire qu'elle a pas beaucoup de jetons Elle est censée call plus C'est à dire que souvent Quand Les amateurs ont pas trop l'habitude Ils se disent J'ai pas beaucoup de jetons Je vais les conserver Et du coup Ils foldent énormément Quand ils ont pas beaucoup de jetons Ça il faut le remarquer Parce que contre eux Tu peux tout relancer Mais Quand Les joueurs professionnels En fait savent que Quand tu es short Tu veux call plus Et donc C'est pour ça tout à l'heure Il y avait un mec Qui m'a relancé 2,5 Quand j'avais 10 blindes Et c'est bien joué C'est parce que Comme je Call énormément Du fait que je sois short Et bah lui a intérêt A augmenter son sizing Pour m'embêter En stake plus petite Contre la pop Chauffe 60 blindes Et mauvais non Je sais pas Peut-être J'ai fait des analyses Sur le cash game Je connais beaucoup D'exploits en cash game Mais en MTT Moins Donc Je n'ai pas la réponse Mais je comprends Que tu aies un peu peur De chauffer 60 blindes Même si il y a énormément D'argent au milieu Il est borderline Ce coup de douane Avec machin Qui a vu les cartes Je sais pas S'il est border Il est censé faire quoi Il est censé En fait Les gens à table Sont censés dire Avant le coup Ok il a vu les cartes Il a parlé Déjà c'était à Doc Polk De Stair Et ensuite Il a vu les cartes Il a parlé C'est à la table De dire ok les mecs On annule cette main Plutôt qu'à lui De faire quoi que ce soit T'as les dames Tu vas faire quoi Tu vas fold Bah non Tu vas te mettre à 3-bet Et ensuite tu joues comme ça Donc Phil fait partie Des plus grands gagnants Comment tu peux dire Qu'il est mauvais à ton niveau Bah il est mauvais en fait Si je joue contre Phil Helmut Je le fume en deux Je l'éclate Il joue depuis Je sais pas Depuis 20 ans Il joue en live Contre des mecs pas bons En fait Si tu joues en live Quand tu joues à Las Vegas Les mecs sont pas très forts Tu vois Donc Pour moi le meilleur joueur En fait il y a plein de meilleurs joueurs Selon la catégorie Tu vois Au poker On devrait faire des catégories Comme on fait en boxe Parce que Simplement Je vais te Montrer quelque chose Imaginons Il y a un joueur De NL 400 Qui joue 20 tables Et qui gagne 10 blindes aux 100 Incroyable Mais il y a un joueur Qui joue une table En NL 20 000 Et qui gagne beaucoup d'argent En NL 20 000 Qui est le meilleur ? Ben C'est quand même compliqué Le mec qui joue en NL 20 000 Et très fort techniquement Le mec de 400 Peut pas le battre Mais en même temps Le mec de 20 000 Peut pas jouer 20 tables Avec un winrate De 10 blindes aux 100 Donc qui est le meilleur ? Tu vois Je pense qu'il faudrait des catégories Pour définir Qui est le meilleur Mais en fait Phil Helmut A le plus gagné C'est vrai Et c'est une légende Du sport Et du jeu Il n'y a pas de problème Par contre Tu le mets dans n'importe quel tournoi C'est le fiche de la table Tu vois Donc voilà Il a gagné plein de trophées Il a gagné plein d'argent Mais il n'est pas fort Techniquement Donc tu peux le mettre Dans les catégories Tu peux le mettre Dans une des catégories Comme étant le meilleur joueur Tu vois En table 4 Je joue contre encore Wizzou Qui est très fort J'ai bet petit Il a fold Et je vous mets cette table là J'ai 8 et 9 J'ai relancé Parce que la grosse blinde est short Et on est en KO J'ai relancé à 2 La petite blinde a payé La grosse blinde a payé Et j'ai Checker le flop Misé la turn Je vais payer Sur son raise Et avec le 9 Je ne vais pas bluffer Parce qu'il a des bluffs Tout simplement Et puis j'ai de l'équité Donc si jamais il check Je peux gagner Par contre Si jamais il mise Est-ce que je peux faire tapis Bon Et les deux paires Le petit coquinou Bien joué à lui Je pense qu'il espérait Qu'avec As-Dame ou As-Roi Je bluffe C'est plutôt Intelligent de sa part Olive Guada Qui a une remarque Très pertinente 350 personnes Qui regardent Et que Seulement 100 likes C'est vrai ça les mecs C'est vrai Attention Table 4 J'ai les 9 Est-ce qu'on fait un petit jam Des familles Oui bien sûr 60 blindes On adore faire des tapis A 60 blindes 50 blindes pour le coup Merci Quentin Même le chien Il part en break Ouais Il me suit un peu partout Attends Attends Je vais le faire revenir Tengiri Il arrive Dame 9 Mon amour Comment ça va Comment ça va Il croit que je vais lui donner à bouffer Du coup il est un peu deg Dame 9 Payé Raise C'est un joueur récréatif Il me semble 3 millions Pas du tout Excuse moi Loris On peut payer On peut 3 bêtes Et derrière On a un brésilien Qui gagnait 2 millions On va leur mettre Des jolies pastilles Bleues De bons joueurs On est sur le 1000 Dollars Voilà Vous l'avez Il est revenu Alors si il bet range Alors check Check je peux bet et re-bet Honnêtement je vais miser Je vais remiser Je bet share En fait il faudrait qu'il check Dame 10 c'est possible Le problème dans ses positions Il est pas Il va avoir dame 8 au pire Donc au niveau des dames Je suis pas incroyablement bien Mais il peut avoir Roi valet Père 10 Des choses comme ça Donc je vais miser pot Et remettre river Et puis je vais faire pot et pot Je pense Le valet Il est pas content Maintenant je peux plus miser Donc je vais checker Et puis en espérant qu'il est 10 10 par exemple 9 9 On a les as Je vais vous montrer sur le 1500 Alors je vous laisse la main ici Table 2 Les as Est-ce qu'on paye ? On va payer On va laisser On est short Donc je vais juste checker Il a maintenant table 4 Avec le dame 9 Il mise mi pot Donc faudrait qu'il ait Par exemple as-roi Qui transforme en bluff Tu sais as-10 Qui transforme en bluff Faudrait qu'il ait pas misé flop Etc Ça devient quand même difficile Moi je vais fall Je bloque ni as-roi Ni as-10 Le problème c'est que Comme il a un as Il va pas tout en misé Je vais plutôt abandonner Table 2 Avec les as Ça fait payer Payer J'ai un bon flop On va payer Pas sûr du fall Ça doit être limite Honnêtement Ça va dépendre De pas mal de choses Je pense que c'est ok Check check En fait j'ai pas peur des carreaux Parce qu'il aurait misé lui-même Du coup Il est plutôt checké ici Il me reste 26 derrière Place C'est bien J'en ai besoin J'ai besoin qu'il ait As-Dame Qui me paye Parce que sinon Déjà ça va le faire bluffer De temps en temps Allez Crying King Vas-y 18 Très bien Donc là il est tout le temps En bluff en gros On va chauve Et on a les As Dans un autre tournoi Table 4 Ici On va faire tapis On va attendre On va attendre Est-ce qu'il fold tout le temps Ça c'est des Genre table 2 Il a fold Je vous avais déjà dit Qu'il a les fold Ça c'est Typique Et les As On fait tapis Je vais pas faire du 18 Je sais pas quoi Il n'y a pas vraiment d'intérêt Et puis même des fois Les gens vont savoir Que j'ai les As Parce que je fais C'est la seule main Avec laquelle je le fais Voilà Les rois Pas de chance Pour le monsieur Et on gagne Ça tient Le main event maintenant Relance De notre ami ici Qui va être un bon joueur J'imagine 3 millions J'ai payé seulement Avec roi valet Alors dame valet off Roi valet off Roi dame off pardon C'est ça que je voulais dire Il l'a Complètement Ça lui fait 12 combos Il check En fait je peux Y aller déjà au flop J'ai une top paire Plus un tirage C'est à dire qu'il peut me check Il peut check Et faire tapis J'ai assez d'équité Pour y aller Je vais jamais fold Avec cette main là Donc voilà J'aurais pu check Ou miser Les deux sont Ok Si jamais il me fait tapis Je suis pas très content Mais il a pas beaucoup de jetons Il y a de l'argent au milieu J'ai une top paire Plus de gutshot Des fois il a dame 10 Des mains comme ça As dame Sur un autre tournoi Il fait tapis J'ai déjà dit que c'était payé Je suis pas content Mais c'est la vie On est ok 26% Je mets la dame Assez facilement Où le roi Oh my god J'ai honte Je commence à avoir honte Putain Ah salut Mehdi Ouais On se connait bien Et ben content Que tu apprécies Et puis good luck Pour tes spins Alors tapis 14 blindes Ça va être payé monsieur Le flip Qui pense que je vais le perdre Oh my god Non mais c'est incroyable Je sais pas ce que c'est Les mecs Si ça continue comme ça Si ça continue comme ça Je gagne tous les tournois En fait Ivan Luca Qui a un bon C'est un tournoi Ouais c'est le 1500 dollars Ivan Luca Qui a un des tas De très bons joueurs J'arrive pas à cliquer sur son nom Pardon Hop Alors Est-ce que j'ai du donc là-dessus C'est lui qui a des 9 off Moi j'en ai pas J'ai pas à me retrouver Avec Valé 9 off Des mains comme ça Donc je vais pas avoir Mon avis Allez les likes C'est parti Merci les likes Est-ce qu'on open ça Il y a joueur récréatif J'ai joué récréatif J'ai joué récréatif J'ai joué open Honnêtement C'est lose Mais bon Vu les mouvements Qu'il y a derrière On va le faire Dame 10 Il y a le 7 qui est tombé On se fait 3-bet Call Ici Snap call de lui C'est quand même étrange Je vais le mettre en fiche aussi Fiche c'est peut-être un peu abusé Quand même J'ai dame 10 Dame valet off Ça fait beaucoup de bluff Là j'ai le carreau Ce qui est plutôt intéressant Alors dame 9 Non je bloque pas Dame 9 de très Dame 9 Je vais m'abstenir On est 3 Ouais J'ai dame valet Dame 10 Si jamais je les prends tous Ils ont un Un call ultra rentable Pardon C'est sur cette table là Ce que je suis censé faire C'est calculer le nombre de mains Que j'ai en value Tu sais Valet 10 off Par exemple Un 9 Des flush backdoor Et voir combien j'ai le droit D'avoir de combos de bluff A mon avis En faisant ça Ça devrait être ok Mais bon A 3 C'est toujours Beaucoup plus compliqué Faire attention Qu'est-ce qu'ils avaient les amis 7-7 pour full Et valet 9 Très bien J'ai bien évité Comme un champion Pourquoi les chauves 60 blindes Avec les pépés En fait La paire Par exemple Les 9 Tu veux pas simplement Les calls Tu veux les 3-bet Et le problème du 3-bet C'est que tu laisses Par exemple Roi-Valet-Sout As-Dame-Off Dame-Valet-Off Et en fait Toutes ces mains là Ont beaucoup d'équité Contre toi C'est 2 over Plus un flush draw Et donc En fait En faisant tapis Tu vas éviter A toutes ces mains là De te payer Ce qui est quand même Un gros avantage Tu vas te faire Puis ouais C'est ça En fait c'est le but Donc il y a énormément D'argent au milieu Et donc C'est ça la théorie En gros Ah ouais Morgan Ça c'est une bonne idée Je l'ai déjà vu Sur internet Tu lui mets Quelque chose Dans un torchon Et je crois Que tu mets Même le torchon Au congélateur Pour que ça soit Encore plus difficile Pour lui A ouvrir Bonne idée Je vais le faire ça Merci Antoine Vous faites plaisir Les mecs Tiens Vous savez Quand on stream C'est quand même La récompense Tu vois C'est que les gens Te Te disent Que t'es un génie Que t'es le plus beau De la terre Que t'es un devin Tu vois Ça c'est le genre De récompense Que t'as envie d'avoir Merci Berloul Tim Léna ou Pads Alors je connais Un peu Pads Et c'est un mec bizarre Humainement Très fort au poker Très intelligent Il réfléchit par lui-même Il a énormément De connaissances Ça il n'y a pas de question Mais humainement C'est un mec un peu bizarre Tu vois Je ne suis pas sûr Qu'il ait beaucoup d'amis J'ai une main difficile Ici Dame 10 J'ai call là Et en fait Le problème C'est que J'ai énormément de bluffs Je vais faire 1,5 1,5 Géralement T'as envie de le prendre Avec 7 et 8 Pas vraiment avec des mains Comme ça Tu vois Ça a fonctionné En fait ça m'embête Parce qu'il a bête Une blinde On était 3 Il a relancé Il y a un mec Qui a payé de petites blindes Et moi j'ai payé de grosses blindes Il a bête une blinde Sur 6,6,2 Et le problème de ça C'est que forcément Quand j'ai Roi-Valet Avec un pic Roi-Dame Asylix Dame-Valet Dame-10 En fait j'ai une tonne de bluffs A ma disposition Et les gens Le field en général Va tout le temps bluffer Et du coup pour lui C'est très facile De me payer Mais il l'a pas fait J'ai eu de la chance C'est cool As Dame Sur le main event Le joueur est créatif On va le 3-bet Gentiment Et la table 4 Il a relancé Avec 17 blindes J'ai payé au bouton Il a checké flop Il a misé très rapidement La turn Et là maintenant River Il a bet mi-po à la turn Et là maintenant River il check Je pense que je vais faire tapis Alors je suis censé Faire tapis avec ces mains là Le truc c'est que Je sais pas trop Parce que quelles sont les mains Avec lesquelles il bet mi-po Tu vois Faut qu'il ait Est-ce qu'il va payer Genre avec As-Roi Par exemple As-Valet Des mains comme ça Parce que j'ai des Rois-Valet En bluff En tout cas je suis censé Je suis censé Bet cette main là Je vais juste le faire Parce que je sais que je suis censé le faire Avec les Dames Ouais Là je vais overbet Avec les 3 Sur cette main Je fais check check tout le long Est-ce que je fais tapis ? Franchement je vais faire juste une énorme mise Et je vous remets La table il réfléchit Là je peux me faire payer Par As-Valet ou As-Roi C'est le but C'est si jamais j'ai pas de 10 En fait son As-Roi est très rentable à payer Ou même son As-3 Est rentable à payer Parce que moi je vais avoir des Rois-Valet Des Valets-9s Il a gagné 112 000 Donc c'est un fiche Donc c'est une erreur de ma part Je pense Alors j'abuse peut-être sur les pastilles Je mets tout le monde en fiche Mais du coup en fait Les bons joueurs vont miser les Dames Et vont jammer les Dames Etc Le problème c'est que Les joueurs un peu moins bons Vont beaucoup plus slowplay Et ce qui fait que Comme ils sloppaient plus avec des Dames Mon chauve devient pas fou Et voilà Là on a 7 tables Je vais rester à 7 tables Je me sens bien Pile le nombre de tables Que j'aime bien J'espère que je gagne le 5 Ouais j'espère aussi Ouais le problème en MTC C'est que tu peux faire Run Jésus Début de milieu Tournoi Mais faire 80% de héroïs Quand même C'est vrai Moins 80% de héroïs Ouais C'est ça Faut avoir de la chance à la fin Et faut que toute ta chance Soit concentrée sur un seul tournoi As-Dames Sur le 1500 En fait c'est pas des gains A 100 000 dollars C'est que En fait imagine toi Il gagne 100 dollars Imagine toi Il a buy-in un tournoi A 1000 dollars Et il fait 1000 dollars Donc il a gagné 0 Dans sa poche il y a 0 Mais le site comptabilise Les 1000 dollars Donc En fait c'est pas Quel est son bénéfice C'est quel est Le nombre de Nombre de gains bruts Qu'il a fait Tu vois ce que je veux dire Et donc des mecs Qui ont gagné 100 000 Peuvent être perdants C'est d'ailleurs le problème Sur Endon Mob Tu sais tout le monde Tout le monde regarde Endon Mob En disant Ah le mec il a 3 millions À Endon Mob Ouais mais il joue des 25 000 Et il a perdu 6 millions Tu vois sauf que Bah il a Gagné en brut 3 millions Donc les sites Comme ça Auxquels il faut faire attention C'est GG Et Endon Mob Tous les autres Par exemple Sharscope Qui est aussi un autre outil Tu peux regarder les résultats Des gens en tournoi Eux Regarde les gains Net Mais de toute façon Si jamais je fais Day2 Je vous le streamerai Évidemment Et table 2 Je vais mettre un check raise Un check raise potty Je vais pas folder avec le As-Dame Donc il peut avoir 8, 8, 6, 6, 2, 2 Évidemment Il peut se retrouver avec des Valets 10 Généralement les gens Les misent eux-mêmes Donc il peut avoir évidemment 5, 5, 7, 7 Des choses comme ça Lui il peut être en trappe Lui il peut être en trappe Pas dans une situation très sexy Mais voilà Moi j'ai des bonnes mains également Je vais mettre du 6 Alors Réalement ça me fait pas peur Quelles sont les mains Avec lesquelles je vais continuer La check raise Ça va être genre les Valets Les mains comme ça Est-ce qu'on lui ferait pas le coup Que le mec L'autre Brésilien nous a fait Où tu mises chair Pour essayer de faire fold 5, 5 Mais je pense que les gens Foldent de pas assez Surtout sur le 6 En même temps Ça lui enlève des brelants Les plus qu'un brelant de 6 Les cartes sont catastrophiques pour moi Donc je vais quand même me retrouver Avec des paires d'âmes Paires de rois Qui ont slow play Avec lesquelles je peux faire tapis Tu vois La question c'est Est-ce que je fais fold Parce que si c'est juste Pour faire fold Essayer de faire fold Paires 9 C'est quand même Assez ambitieux Donc je vais plutôt checker Il a 5, 5 En plus qu'il lui fait fold Il a 8, 8 Également Plein de mains comme ça Je pense pas que ce soit Un super coup Si jamais je me mets A bluffer ici Il faut en avoir un petit peu En théorie Le mec je le connais pas Il me connait pas J'ai même pas besoin d'en avoir Check Ah il a bet Bet me pot Bet me pot Il dit On passe Comment on fait pour passer D'amateur à pro On joue toute la journée Non stop Tu penses qu'à ça D'ailleurs je vais te parler De quelque chose C'est une interview De Ça doit être tapis ça J'ai 3 ici C'est peut-être Ouais je vais faire tapis Pas le feu Mais Alors là Également Table 3 J'ai As 5 Le mec pot Il y a un mec derrière Qui a 5 blindes J'ai gutshot Plus un As On est parti Il y a As 10 Il me faut un 5 Ou un 4 Et je repasse sur la table Avec les 3 Où ils ont tous passé Donc il a relancé Avec 9 blindes Et au flop En fait avec gutshot Plus un As Plus les bounty Plus le mec en gros De main Qui peut payer Etc Ça va me donner L'équité nécessaire Ouais Ce que je voulais dire J'ai regardé une interview De Magnus Carlsen Top monde Meilleur joueur de la terre Aux échecs Ok Et une Moi en fait Quand je réfléchis au poker Je me dis Bon bah C'est le soir J'ai réfléchi au poker Toute la journée Je vais faire autre chose Je vais penser à autre chose Je vais regarder un film Jouer aux échecs Regarder un stream d'échecs Bah comme tout le monde Un truc assez logique Et lui À un moment on lui dit Il parle d'une partie Et il fait Ah mais oui Cette partie là Bah c'est marrant J'ai ce livre Sur ma table de chevet Ce mec là Qui est top monde Qui joue aux échecs A un bien plus haut niveau Que ce que je pourrais jamais atteindre Moi au poker Et Qui joue depuis plus longtemps également Parce qu'il joue depuis Je crois qu'il a 31 ans 32 ans J'en ai 35 Et il a commencé les échecs Je pense quand il avait 6 ans Ou 7 ans Donc il a plus D'années De jeu Il a Il est top monde Il a tout fait Et pourtant Sur sa table de chevet Qu'est ce qu'il a le mec Bah il a un livre d'échecs Tu vois ce que je veux dire Et là ça m'a marqué Je me suis dit Putain mais Qu'est ce que je suis en train de faire Moi qui suis là Ah bah tiens je vais me détendre Je vais penser à autre chose Ah moi qui joue aux échecs Ah bah tiens un petit cours de hongrois Bah c'est cool Non Grosse erreur Donc depuis cette interview Ça m'a vraiment marqué Maintenant j'essaye absolument Avant je regardais jamais de Youtube Poker Je regardais Jamais de stream poker Je regardais jamais d'interview de poker Je m'intéressais jamais à l'actu poker Et maintenant J'ai complètement changé Maintenant si tu vas voir Sur mon Youtube Il y a énormément de nouvelles chaînes poker Déjà qui sont géniales Et Tu vois le soir Je vais me caler Je vais regarder un mec jouer Par exemple Même si c'est en stream en fait Parce que même si le mec Est moins bon que toi Et qu'il joue en NL200 Disons Et ben Tu peux analyser son jeu Tu peux analyser ses erreurs Et ses réflexions Et du coup Jouer mieux Contre Des joueurs similaires Donc voilà Je dis pas que je fais que du poker à 100% Je fais également Des fois je m'amuse un peu aux échecs Etc Mais voilà Ça m'a vraiment marqué Tu vois Donc c'est pour ça que j'ai arrêté tout J'ai arrêté d'étudier les échecs J'ai arrêté les langues Voilà Je parle en espagnol à ma femme Tu vois Mais c'est tout Euh Damdisoft Non Comment on fait pour passer d'amateur à pro Du coup c'est pour ça C'est si tu veux passer professionnel dans quelque chose Fais 6h par jour Pense qu'à ça Étudie Regarde des vidéos Intéresse-toi Poste sur les forums Réponds sur les forums Faut pas simplement Prendre Faut également donner Tu vois Même si t'as un petit niveau Et bah c'est pas grave Donne ton avis Tu peux dire Les mecs je sais pas trop bien jouer N'hésitez pas à corriger mon 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 cheminement de pensée Mon chemin de pensée Et voilà C'est comme ça Toute la journée Non stop Non stop Quand j'ai commencé le poker Je faisais que ça Mais je jouais Je me levais Caleçon Je commandais un tacos Je buvais du coca Et je jouais toute la journée Et le soir je m'endormais Avec le PC comme ça J'avais une table J'étais en train J'avais les yeux en train de se fermer Comme ça Et voilà Jusqu'à ce que je m'endorme Je fermais l'ordi Le lendemain c'est pareil J'ai fait ça pendant un an Ou deux Je pensais qu'à ça C'était mon rêve Absolue Alors les quatre Avec dix blindes On va passer Gentiment Ouais Chicanos C'est complètement faussé C'est pour ça Qu'il y a des mecs Tu vois Sur Endon Mob Qui ont gagné Ouais Un million cinq Et je suis persuadé Qu'ils sont perdants Donc c'est pour ça Compliqué de juger Mais en tout cas Un mec qui a beaucoup D'argent sur Endon Mob C'est quand même quelqu'un Qui joue depuis très longtemps Donc il y a une grande chance Qu'il soit meilleur Roi Valet Ça doit être tapis C'est bizarre de pas faire tapis ici Ça veut dire qu'il a les As Les Rois Les Dames Par exemple Et Je vais regarder 200 000 Un million six Tu vois C'est un Brésilien C'est possible qu'il ait que des bluffs Là dedans Ça m'embête Mais en fait Faudrait qu'il 3-bet quoi Faudrait qu'il 3-10 off Tu vois J'ai un peu ces mains là Dame Valet off J'ai un peu ces mains là As 5 off Le genre de mains Avec lesquelles Il peut 3-bet En bluff Comme ça Je pense que c'est juste un tapis Je vais le prendre quand même Mais Parce que c'est un Brésilien Honnêtement C'est un Brésilien Qui gagne beaucoup d'argent Du coup je lui fais Je lui fais confiance Pour avoir assez de bluff Puis ma main est correcte Retourne pas les As As-Roi As-Outre C'est dans la range Il est censé prendre ça Le Valet Ou les carreaux Je le sens pas Celui-là Je vous ment pas Valet de coeur Oh my god Alors je vais le mettre de côté Cette main là Parce que je suis pas du tout sûr Ça se trouve c'est un énorme spew Ça se trouve c'est pas ce type de main Avec lesquelles il faut faire tapis Donc je vais la mettre de côté Je ne sais pas Mais pour tous les mecs Ouais Incroyable Tiens J'adore faire petit Ici je vais faire tapis river Voilà Et là on va faire tapis 8 et 9 Il a eu de la chance river Bien joué lui Re-enter Je sais pas combien c'est Combien on est Je vais stream le D2 Ok 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 Main event On va payer J'ai payé avec 8 blindes Il a relancé ici Avec une range de 10 blindes C'est peut-être un fold d'ailleurs Déjà Il me semble As 4 Check flop Alors que les gens ont tendance A c-bet range On va voir 1 million C'est bizarre de check flop ici Puis après de bet share Je pense que c'est quelque chose Que les gens vont faire Avec par exemple Roi 5 Les mains comme ça Et Oh je vais fold C'est un board dry Tu vois Et je pense que c'est trop facile Pour lui Avec Roi 7 De check En disant J'espère qu'ils vont bet Blablabla Je crois que c'est un fish lui Et moi je fais un fish Pour lui Donc ça fait sens As valet Moins 3 Bet Tu gères comment Les périodes De bad run Fold Bien joué à toi Tu m'as eu Tu as un bon bouquin Français à conseiller Tu parles de poker Pouf Non J'en connais pas Tu gères comment Les périodes de bad run Je vais te dire On est tous Tout le monde souffre Et il y a un truc A comprendre C'est que Quand toi T'es en train de souffrir Tout le monde souffre C'est difficile pour tout le monde De bad run La chose c'est Comment est-ce que tu peux Comment est-ce que tu réagis Face au bad run Et ça tu peux le gérer Pendant longtemps J'ai été très affecté Tu sais Même quand je jouais Parce que J'avais du mal A accepter Le fait de En fait A chaque fois que je perdais un coup Ça diminuait mon gain Et en fait Ça m'éloignait De mon objectif En plus de ça J'ai une grande estime de moi Ça sonne super arrogant Mais toute ma vie On m'a dit Ah t'es intelligent Ah t'es fort Etc Et du coup C'est ancré dans ma tête Ça fait partie de ma personnalité Je suis Intelligent Genre selon Ce sont les autres Qui me le disent Et en fait A chaque fois que je perdais un coup C'était une preuve de l'inverse Donc c'était une preuve Contre L'ego Au sens réel C'est à dire Qui je suis vraiment Et je le prenais J'avais Je souffrais énormément Par rapport à ça Là ça s'est complètement arrêté Ça fait un an et demi Que ça s'est complètement arrêté Et je pense C'est juste que dans ma vie Je suis tellement heureux En dehors du poker Que même si Je suis une grosse merde au poker Moi je m'en fiche Tu vois Genre Vraiment Je sais que maintenant Je suis très fier De comment je suis En dehors du poker Et Bah voilà J'ai pas besoin Je m'en fiche Le poker va pas Prouver quelque chose Voilà Mais ça m'a mis Ça a mis 10 ans Et je souffrais Énormément en jouant Donc voilà Non je suis plus à Buda Guillaume Guillaume Laurent Désolé Je sais pas quel est ton nom Je suis en Mexique maintenant Au top Ok mais comment tu fais Pour être dans un team pro type Wina Etc En fait Winamax va chercher des profils particuliers C'est à dire qu'il faut Soit t'as beaucoup de followers Soit tu es un youtuber Soit tu joues très très cher Et ils vont chercher Toutes les personnes Les plus influentes du poker Donc voilà Il faut juste remplir Ces critères là Et tu seras sponsorisé Tu penses que l'équilibre pro perso C'est secondaire Quand tu veux devenir pro En fait Il faut fonctionner en saison C'est à dire que si jamais tu veux devenir pro Il faut Arrêter de se dire Ah je suis fatigué Je vais aller à la piscine Je vais me reposer Non Tu es dans la saison Du travail intensif Ça veut pas dire que tu vas travailler Comme ça Toute ta vie Ça veut dire que pendant cette saison là Pendant 4 mois En 3 mois Tu vas Tu vas te mettre à fond Tu comprends Pendant 3 mois Tu dis à tout le monde Désolé les mecs Je viens à aucun barbuck Je suis pas là Oubliez moi Désolé je reviens dans 3 mois Je vous aime Ciao Tu préviens ta chérie Tu lui dis Écoute bébé C'est mon objectif depuis longtemps Je veux faire ça Voilà je vais me mettre à fond Pendant 3 mois Je te promets un jour par semaine Où on se voit Mais on va se voir un peu moins Tu vois Et puis si elle est contre ça De toute façon c'est pas une meuf pour toi déjà Je vais créer des problèmes Et Mais voilà Le fait d'être déséquilibré Ne veut pas dire être déséquilibré Toute sa vie Dame Valet Encore une fois C'est le joueur récréatif derrière On va y aller Mais là Il y a un bon virage Barak Qui est un mec assez tight Il a une stratégie en cash game Donc Gagnant de 6 millions Il a une stratégie en cash game De Cbet range Tous les boards Small Tous les boards Voilà la punition A partir de qu'à limite En cash game Tu conseillerais de stop son taf Et de s'y mettre à temps plein Il faut que tu gagnes Honnêtement Il faut que tu sois Sur la A 30 000 euros par an 40 000 euros par an Et il faut que tu le fasses Depuis un an Depuis un an Deux ans Tu vois En cash game Parce qu'en tournoi Tu peux avoir de la chance Et puis ça marche pas du tout Comme ça Les rois On va faire 10 Pour go contre lui On va go contre tout le monde Évidemment Mais Combien est-ce que j'aurais misé Avec mes autres mains Du coup je te conseille D'être en limite En NL 100 au moins Et de gagner quand même Plus de 30 000 euros par an Ou en tout cas 3 000 euros par mois Tous les mois En boucle Tu vois Allez Le pauvre S'il savait S'il savait Il est parti Que As-Dame se fiche Non mais Il croyait vraiment Qu'il allait mettre un as A moi Putain en plus Je serrais les fesses En même temps que je disais ça Après Il y a aussi une autre vision Tu sais A quel moment Tu peux quitter ton taf Ça dépend Tu vois C'est Est-ce que ton travail Tu peux y retourner Facilement Je vais prendre un exemple Tu es travailleur au McDo Ok C'est pas parce que Tu t'arrêtes un an Travailler au McDo Que tu vas pas pouvoir Retrouver le même travail C'est facile Tu essayes un an le poker Tu rates Hop Tu retournes Travailler au McDo Ok C'est à toi de te poser Cette question Tu peux très bien Arrêter un an Et j'imagine Revenir au même niveau Dans ton taf Donc si c'est ton rêve Moi je pense qu'il faut Prendre le risque Bien sûr Attention Quand je dis le risque Ça dépend Si t'as des enfants Et tout Tu sais pas mettre tout le monde Au chômage et à la rue Mais ça ça vaut le coup De vivre ses rêves Mais vis-les à fond Mets-toi à fond Travaille comme un malade mental Plus que les autres Etc Faut sucer qui pour avoir Un run comme ça Il n'y a pas de secret Sans travail de son jeu Pas de win au poker 80% des personnes Sont perdantes C'est plus grand que ça Je crois que c'est 93% des personnes Sont perdantes As-tu un coach mental ? Oui D'ailleurs Alors Check 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 Je suis obligé de miser Honnêtement Ouais je vais miser Check 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 Je vais me perdre Ça doit pas être dégueulasse C'est limite Mais ça doit pas être horrible Ok Table 4 Il y a eu un tapis A une blinde Un min-raise de lui Évidemment Je touche middle pair Plus flush draw Je vais check Et puis s'il part à tapis Évidemment on est dedans Ici Donc ça fait tapis de lui A une blinde Lui il a raise à 4 Et j'étais content au flop Là un peu moins Check 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 Est-ce que je gagne contre lui ? Je gagne contre lui Est-ce que je gagne contre l'autre ? Oui Le KO Incroyable Knockout Bounty Award Yo il c'est à 4 Il est derrière le chien As-tu un coach mental ? Ouais Ce que je voulais dire C'est que je vais embarquer Dans une nouvelle aventure Que Laurent Delbrel A organisée C'est un suivi Laurent Delbrel C'est celui qui a créé Poker Management System On va être 10 joueurs Il n'y a que des très bons joueurs français Et on va avoir un suivi d'un an Et le but c'est de tous se pousser Vers le plus haut possible En fait Donc voilà J'ai un coach mental en plus J'en ai un autre Là je vais partir avec Laurent J'ai eu un moment J'ai eu un psy Un coach PLO Un coach non limit all them Un coach mental Enfin à un moment J'avais que des coachs de partout Donc voilà Là j'ai plus que un coach J'ai deux coachs mentaux J'ai plus de psy Et voilà Et j'ai évidemment un coach technique Valet 7 J'ai 6 blindes C'est le moment Raté Je me conseille de me focaliser Sur la gratitude Je pense que oui Honnêtement je ne l'ai pas appris En fait je l'ai vécu Sans le savoir Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que je ne travaillais pas spécialement Évidemment je n'avais plus envie D'avoir ce tilt là Cet énervement là Mais je n'ai rien fait Pour l'arrêter En fait ça s'est arrêté tout seul Et maintenant En rétrospective Je peux me dire Pourquoi est-ce que ça s'est arrêté Et c'est sûr et certain Que c'est pour ça J'ai plus peur Qu'on me dise Que je suis nul à chier au poker Avant je sais que ça m'affectait Tu vois Si quelqu'un me dit Ouais t'es vraiment une merde Maintenant je n'en ai rien à faire Je n'en ai rien à faire Qu'on m'insulte Sur qui je suis Etc Maintenant je suis Ouais je suis tranquille Avec qui je suis Je suis heureux Ma femme je l'aime plus que tout Et voilà On a plus que 5 tables les amis J'ai lancé 10 tables au début Je pense Allez 11 tables Donc 10 tables 5 tables c'est plutôt correct Je trouve que ça fait combien ? Ça fait 5 heures que je joue Ouais c'est correct Je ne vais pas en relancer Je n'ai pas envie de faire une session marathon Etc Là c'est pour le fun Pour qu'on soit ensemble Pour qu'on kiffe Évidemment mon but C'est d'aller plus loin possible Dans tous les tournois Mais Voilà Concentrer sur le stream Tu devrais faire une FAQ sur ta chaîne Je pense que tu aurais une tonne de questions Et en plus tes réponses sont très intéressantes Merci Je pense que Je me servirai De toutes les réponses Que je vous ai données Pour faire une petite Petit Best of Tu sais Parce que best of Mais Ouais un petit Un petit panaché De réponses Voilà Comme ça vous pourrez les retrouver Comment est-ce que Winamax rémunère exactement leurs joueurs pro par rapport à quoi ? En fait ils ne les rémunèrent pas Ils les Ils leur payent À ma connaissance Ils leur donnent un montant Qui va servir de buy-in C'est-à-dire que Tu as un contrat à 50 000 euros avec Winamax Winamax va te donner 50 000 euros En buy-in de tournoi live Donc c'est intéressant pour eux Puisque plus tu fais de tournoi live Plus tu as de chances d'aller loin Et donc de porter le logo Winamax Le plus loin possible C'est comme ça qu'ils le font Et j'imagine pour les taxes ça doit être ok aussi Parce que Si tu payes quelqu'un par exemple C'est sûr et certain qu'il y a des mecs dans la team Ils ont des contrats à 200 000 balles C'est-à-dire que tu payes 200 000 Plus 200 000 de taxes Ça fait mal Perso je suis plusieurs streamers Et tu es le seul Qui n'appellent pas les cartes C'est voulu Bah Je sais pas C'est pas très Je trouve pas ça très intéressant D'appeler les cartes Ça va m'arriver de les appeler Mais Je pense que c'est Une façon à eux De De créer de l'intérêt pour le stream C'est-à-dire que Voilà C'est quelque chose Tu sais que tu vas le faire C'est cool A suivre Et voilà Je les appelle pas Parce que je m'en fous en fait Ce qui tombe Je vais te dire la vérité Je m'en fous de chater Je m'en fous de déchater Je m'en fous Je suis très content D'avoir de la chance Mais Si j'ai vraiment pas de chance Je m'en fiche complètement Alors Décision Ah merde Vous voyez pas Quatrième table Ici j'ai les 6 Il a relancé UTG J'ai 15 blindes Je vais pas y aller On va fold On va voir le roi 8 Mais du coup Les joueurs de la team Winapro Ils payent absolument pas Leur tournoi Il y a des tournois Qu'ils payent En fait Alors on est à la bulle Sur ce tournoi là C'est Qui est cool Ça va vite En fait comme il est Il est 15h chez moi J'ai l'impression Qu'on vient de commencer Alors que quand Jouer des tournois Et que je streamais En Europe Tu sais tu vois Il est 23h minuit Tu fais oh my god Je vais loin dans la journée Alors que là Pour moi il est 15h C'est tranquille Je viens de me réveiller En plus je suis en pleine forme En fait ils payent leurs tournois Au bout d'un certain moment Imagine toi ton contrat est de 50 000 Et tu veux jouer 100 000 de tournois Bah tu vas devoir débourser Ta poche 50 000 Mais T'inquiète pas que les T'inquiète pas que les Tu vois là il a pas misé Il s'est dit ok sur l'as Ça pue etc Cool Bah c'est exactement pour ça Qu'avec un hauteur roi Sur ce genre de flop Tu peux te permettre de checker Les gens vont généralement Te mettre sur un as On passe sur le main event Relance UTG Jessica je sais pas qui c'est Elle a l'air d'être Sponso ou moins streameuse Call de petite blinde Je suis en grosse blinde Est-ce qu'on a pas un petit don Des familles C'est un bon don Ça Ça j'aime beaucoup Roi 8 C'est typiquement le genre de main Avec laquelle on veut donc Ça a une bonne jouabilité Turner River Et en même temps Je peux pas call un C-bet Tu vois C'est exactement Une main qui remplit Tous les critères du don C-bet Je te fais raise Mais t'inquiète pas Même s'ils payent pas Leur tournoi Ils se déchirent absolument Enfin évidemment C'est de l'argent Pour être payés Ils sont censés Les gagner en tournoi Donc c'est important pour eux Merci Nils C'est gentil T'es en NL25 Bah ouais En plus t'as l'air d'avoir du temps Je travaille un jour sur 4 En fait En NL25 Tu vas pas gagner Beaucoup d'argent Euh Si jamais tu montes En NL50 En NL100 Sur le .fr Tu peux vraiment gagner Arrondir tes fins de mois Tu vois Tu peux vraiment Te faire une belle vie Et en plus Je suis pas spécialiste des taxes Mais il me semble que Du moment où tu gagnes moins Au poker Que ce que tu gagnes Dans ta vie de pompier En tant que pompier Tu n'es pas taxé Sur tes gains de poker Roi 10 Et Roi 10 De coeur Tous les deux Attention Les étincelles Ça arrive Checker 3 ouais On est censé beaucoup check Pour miser Pour clipper Pour check raise C'est ça le plan Toujours Et 1 Bah écoute Les étincelles Hop On a des bons joueurs Alors Jessica Je sais pas Mais lui C'est un joueur Créatif J'imagine 34 Ouais vas-y Je vais le raise Et pas cher Je vais juste jouer Des mains contre lui J'ai pas envie De jouer contre d'autres Et Barack Whisbrood Même s'il a des stats Énormes De gains Je sais pas trop Quel est son style de jeu Je suis pas sûr Qu'il soit du style A faire trop de tapis Etc Et là il va faire tapis On sait Ouais 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 On sait C'est bon C'est bon Je sais Je sais C'est la malédiction Du streamer Allez monte moi les as Au moins Que tu m'aies pas Absolument roulé dessus Alors là Attends je vais vous laisser ça Là j'ai 9 et 4 Il chauve On est tous les deux à 10 blindes Ma main est trop faible Il me semble Mais j'aurai call Assez 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 9 et 6 Oh my god Oh my god Moi je l'ai mis pas Je l'ai pas mis en nul Tu vois lui il a gagné 100 000 Oh my god J'avais straight Putain Donc Barack Withbrod Qui a pris une main Légitime Dans son 4-bet Donc voilà Y'a pas de problème Incroyable Putain j'avais raison De jouer contre lui Je réponds pas aux questions Tu penses quoi de qui Tu penses quoi de ça Je peux vous répondre J'ai déjà dit Ce que je pensais Du viral au début du stream Mais je trouve Ça invite juste A la négativité Ou sinon je veux dire Je l'aime bien Et oui Yo viral je l'aime bien J'ai même pas dit ça Pour Yo viral je l'aime bien Pas beaucoup de temps Pour le poker Du coup je cherche d'abord A faire un business Qui tourne tout seul Et ensuite je me lancerai Vraiment dans le poker Ok Je fais un ou deux tournois Par jour Quand les enfants dorment Mais je fais pas de Bankroll management Comme ça je dis Prenne un tournoi J'évite de payer 5 balles Jusqu'à 3h du mat Alors vous allez voir Le table 4 J'avais plus de temps En lisant la question Du coup C'est une main Avec lesquelles j'ai envie De faire tapis J'ai cliqué Parce que j'allais Plus avoir de temps C'est pas la catastrophe Non plus Elle fait tapis Je suis content On fait tapis On fait tapis Perte 6 Et on est bien Voilà Le petit roi J'ai bind combien ce soir ? Je pense que je dois être Aux alentours De 10 000 dollars Ok Ça passe Attention table 3 On est ITM Maintenant dans le Sunday Millions Et il a relancé J'ai payé de grosses blindes Malheureusement On a raté le flop On va devoir abandonner C'est encore la pause Putain j'ai l'impression De jouer 10 minutes A chaque fois Ça passe vite On prend du plaisir Quel est ton outil De randomisation En violet S'il te plaît ? Alors tu parles De ça C'est Jurogyne Jurogyne J-U-R-O-G-I-N C'est un outil Où ça te permet De placer les tables Avoir des Bet sizing Donc des mises Des tailles de mises Différentes Et également Un randomisateur Voilà J'arrive On est combien Sur le stream 160 c'est beau Franchement merci J'ai enlevé le casque Mais j'ai pas de casque A toute Je sais pas de casque avouez c'était rapide je vais vous enlever les bruits de mastication je fais du sport au quotidien Clément un sport en particulier presque au quotidien j'aime bien en ce moment j'ai fait pas mal de sport du tennis, tennis de table taekwondo j'ai fait du MMA, des choses comme ça et là je fais juste de la muscu et un peu de cardio en plus ouais moi mes bains proviennent de ma bankroll j'ai pas encore sponso connais-tu des taxations en France quand on est pro ? je sais pas, je connais pas je sais pas tu peux demander à ChatGPT j'imagine ça doit être entre 35 et 50 ça dépend de combien tu gagnes je sais pas je sais pas bien joué alors expliquer les tournois que je joue actuellement je sais pas trop comment les expliquer je peux te dire lesquels je vais donc le main event à 5000$ tu vois jamais t'es pas habitué tu regardes en haut de la table tu vas regarder 5000$ WSOP online regarde là c'est comme ça tu peux voir combien d'argent j'ai investi dans le tournoi et après il y a le nom du tournoi là c'est le nombre de millions garantis donc il y a minimum 25 millions à se partager et pour le gagnant j'imagine il doit bien avoir je sais pas plus d'un million et je vais te montrer les autres tables là 1500 Monster Stack là il y a le Sunday Sunday Million j'ai que 10 blindes et là il y a un 320$ et j'ai un 365$ juste à côté qui est là voilà quand t'es joueur pro tu fais passer les doubles SOP de Vegas en frais de déplacement pro ouais bien sûr tu mets les buy-in comme frais évidemment c'est un investissement tu mets tous les taxis tout ce que tu manges je les mets en frais les mecs me demandent tu penses quoi de Dieu viral je réponds pas question d'après tu penses quoi de Johan Gilbert j'ai déjà répondu en début de stream et j'ai ouais bon je vais arrêter de le dire tout le monde sait juste les éviter pour celui-là je vais regarder 53 000$ plus les KO on devrait monter à 70 000$ du coup sur celui-là on est 1500 joueurs restants il y a le temps on était 10 000$ au départ vous pouvez le voir là 10 000 joueurs au départ buy-in 100$ 53 000$ pour le premier mais comme on joue en KO il va rajouter une partie une prime des KO donc généralement ça va monter à 75 000$ à peu près on a encore 1500 j'ai 10 blindes on va voir ce que ça donne celui-là il y a combien ? on est 400 joueurs restants ici ok ce tournoi-là est également en deux jours tous ceux qui sont en deux jours de toute façon je streamerai le day 2 également et c'est reparti et c'est reparti on va voir ce qu'il y a un petit peu on va voir ce qu'il y a un petit peu on va voir ce qu'il y a on va voir ce qu'il y a un petit peu hum hum c'est 10 avec 18 blindes un poil où peut-on se procurer cette jolie casquette ah vous pouvez repartir de la team la team ITM pour ceux qui ne savent pas j'ai une team de stacking et de coaching que j'entraîne pour gagner plus de 100 000 euros par an et c'est eux qui ont droit à la casquette on en a d'autres également j'aime bien celle-ci mais j'ai envie de une casquette blanche je sais avec le logo rose ou une casquette rose avec le logo blanc pardon comme j'avais à Las Vegas j'ai perdu là-bas pourquoi tu plusieurs tables ? alors pour jouer au poker de façon profitable en fait tu veux jouer le maximum de tables possible parce que sur une table je vais gagner en théorie un petit peu et plus je suis capable de rajouter des tables plus je gagne d'argent t'as compris salut Rodolphe un bisou de la part de Robichat aïe 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 bisou à lui aussi Jurogyne je vais le taper voilà merci Olive Guada il pousse les gens à mettre des likes Hichem je joue depuis le Mexique c'est pour ça que je peux jouer sur GG et on a les as il y avait les as ici je fais le tour des questions hop attention As-Roi il open 20 blindes on va faire tapis ça fold voilà Clément Laforme ouais ça va nickel patience ça ça me dit quelque chose salut à toi est-ce que je compte revenir vivre en France potentiellement quand je serai plus vieux parce que je vais vous dire la vérité quand je suis parti de France j'avais jamais vécu ailleurs et j'étais là ouais la France c'est nul tout le monde dit ça et c'est la mode ouais c'est nul la France t'inquiète pas j'ai vécu dans on va faire le calcul ensemble Macao donc en Chine Macao c'est pas vraiment la Chine mais vous avez compris Macao Malte Hongrie Mexique donc j'ai vécu dans 4 pays des années la France la France c'est au-dessus la France c'est de la bombe on peut dire ce qu'on veut voilà quand t'as voyagé dans différents pays j'aime trop la France il y a évidemment des problèmes mais ouais on y est trop bien alors main event Jessica qui nous open valet set off ça doit déjà être compliqué vas-y je vais passer Jessica je te respecte t'as un conseil pour débuter au poker ouais je l'ai déjà dit faut jouer tout le temps non-stop il n'y a pas de secret c'est comme tout tu sais faut être patient également chose très importante que peu de joueurs ont c'est que les nouveaux joueurs souvent les jeunes joueurs ils veulent déjà faire partie du top monde tu sais en un an ou deux le mec commence le jeu au bout d'un an oh putain je suis que en NL100 c'est pas normal je suis nul je suis qu'une merde et ils veulent déjà jouer en NL1000 en NL1000 et en fait quand tu quand tu réfléchis à d'autres sports par exemple et que tu réfléchis au tennis imagine cette même personne je vais lui dire ok je m'y suis mis au tennis depuis un an je gagne Wimbledon Wimbledon l'année prochaine mais t'es con bien sûr que non évidemment que non ah bah dans deux ans bah non même pas genre peut-être dans dix ans et encore t'as peut-être commencé trop tard tu vois mais les gens qui commencent le poker ils ont 20 ans ils sont là bah à 21 ans ils pensent ils vont être top monde bah non tous les gens qui sont au très haut niveau jouent depuis des dizaines d'années depuis dix ans et il y a quelques ovnis qui viennent de nulle part qui travaillent comme des acharnés qui sont là qui jouent depuis cinq ans six ans mais leur vie c'est pas un cauchemar mais ils ont fait tout pour ils ont plus de potes ils sont jamais sortis etc ils ont tout sacrifié pour le poker donc ce qu'il faut c'est travailler constamment et avoir de la patience voilà tu arrives à tout jouer en même temps ouais j'ai l'habitude je joue depuis longtemps Noah on peut même jouer là regarde je suis en train de regarder stream je joue même pas normalement tu peux jouer 14 tables 16 tables 20 tables 20 tables je peux pas mais 14 je peux est-ce que tu conseilles de jouer commence en free roll je pense que tu devrais mettre des 1 euro des 2 euros c'est le vrai poker tu vois tu évidemment tu peux commencer en free roll ça te fait plaisir mais si ça t'emmerde de jouer en free roll je te conseille tu vois tu déposes je sais pas moi combien tu peux déposer par mois peut-être 50 balles par mois dans le poker tu vois que t'es prêt à perdre j'ai call de grosse blinde tirage par les deux bouts on va faire tapis tu vois à toi de définir combien tu peux perdre au poker et puis je les mettrai dans les tournois à 1 euro 2 euros par contre voilà 8-8 on est pas bien on fait straight ok mais c'est quand même la vraie le vrai sentiment de jouer au poker tu vois c'est chacun met de l'argent il y a une tension et chaque personne va essayer de jouer mieux qu'il peut des fois il y a des mecs qui font n'importe quoi tant mieux alors ici sur le main event j'ai relancé avec Dame 9 au cut-off grosse blinde à payer Samuel Wouzden top monde top, top, top monde c'est pas top 100 c'est dans les top 10 j'ai payé dans ces bluffs il va y avoir par exemple des dames je mets des as de coeur par exemple la suite de coeur ça peut être pas mal j'ai pas d'intérêt de miser à la turn j'ai pas bluffé et puis on espère qu'on va aller jusqu'à l'abattage là pour pas me faire absolument défoncer il faudrait que je check des flush c'est à dire que si jamais je n'ai jamais de couleur il peut faire tapis énormément très facilement check 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 il y a peut-être Roi-10 Roi-Dame des choses comme ça 10-3 c'est une main totalement standard qu'il a utilisée bien jouer à lui en fait vous me voyez miser avec les 9 ici ça fait pas de sens mais théoriquement j'ai beaucoup de cartes qui touchent ce bord là et du coup je mise avec toutes mes mains si jamais je mise par exemple quand j'ai As-Dame As-Valet Roi-10 des choses comme ça et que je check quand j'ai les 9 pour lui c'est trop facile de m'attaquer parce que ma reine j'ai trop faible donc ici je bête tout même si ça fait pas trop sens alors alors on va aller pour A4 vous en avez parlé tout à l'heure quand on est short c'est les mains qu'on va utiliser pas mal de questions dis-moi dis-moi que poursuite t'es mon riche tu joues souvent en 4 game je joue que en 4 game ah non tu joues souvent sur GG ouais quand il y a des tables alors je sais pas combien il a relancé mais 6000 on fait le roi je vais répondre à toutes les questions je les ai vues 2,6 c'est étrange quand il y a un mec à tapis je l'ai fold mais c'est ça m'embête ouais voilà les ranges sont très tight quand les mecs sont à tapis et table 4 As-Roi en 3-bet bon fold down de ma part je suis content on est parti allez on appelle les cartes cette fois-ci attendez un As un As un As un As un Roi un Roi ça race un 10 un 10 un 10 qui pense que je le mets 10 de carreau ça va si je le mets c'est incroyable non putain toute ma vie là c'est abusé de déchatter comme ça ça race les questions c'est quoi ta plus grosse paire funline je crois que c'est 130 130 000 je connais pas la main du Vietfou quand il a bust première main du main event raconte-la moi je te dirais ce que j'en pense mais après il y a aussi un problème c'est que donc les gens qui racontent la main sont pas forcément à table et ils font des erreurs moi il y a eu des mains qui ont été rapportées que j'ai jouées qui sont juste fausses en termes de stack size donc ou même en termes d'action parce qu'en fait des fois c'est les mecs derrière ils voient qu'il y a un coup il arrive à la turn il va te poser la question mais des fois tu sais il se trompe je sais pas quoi tu vois donc voilà faut plutôt demander à le Vietfou comment ça s'est passé 5-4-8 open call je suis derrière en grosse blinde j'ai payé la Roi-10 bonne chance à toi mon ami comment fait-on pour faire partie de la team alors mon petit Bibi il faut en fait alors vous pouvez postuler en tournoi avec Benjamin il faut que vous jouiez 400 tournois par mois en moyenne depuis déjà plus d'un an vos résultats sont importants mais pas autant que le volume évidemment si vous gagnez et vous crochez il y a une grande chance que vous serez pris et en cash game je vise des gens qui gagnent allez minimum minimum 35 000 par an déjà au poker et qui jouent en NL100 minimum de chez minimum généralement je prends des gens qui jouent en 200 et en 400 qui gagnent 50 000 euros par an table 4 on a fait tapis avec 5 blindes As-9 le flip main event 3-10 Samuel qui open et je manque de concentration quand même je vais pas vous mentir parce qu'en fait je joue automatiquement c'est à dire que le roi 10 j'ai pas réfléchi c'est un call y'a pas de problème mais je suis pas dedans raise bête petit il est positionné loin donc je vais éviter quand même de raise trop ce style si j'ai un carreau ça va quand même un peu plus me pousser l'As c'est un peu plus deuxième barrel oh là là si je mets un 9 là en bas vous voyez pas mais attendez table 4 j'ai Chauvas 8 avec pas de blindes il allait call les valets et en gros si je fais un 9 un As non un 9 de toute façon ça va tourner lui-même deuxième barrel 10 je pense c'est call une partie je pense d'ailleurs que le 10 c'est pas bon et je vais plutôt fold avec le 10 et call avec roi 9 donc ça doit être ça doit pas être fou on call check check roi valet oh il m'a défoncé bien joué à lui il m'a défoncé c'est exactement ça qu'il faut faire à sa place et il m'a absolument défoncé c'est bien joué tu respectes l'ICM à partir de quel moment du tournoi tu penses quoi des ranges ICM de Bensibi je ferai confiance aveuglément aux ranges ICM de Bensibi il sait exactement comment le poker fonctionne il a eu beaucoup de réussite il joue très bien il est entouré d'une super équipe donc je ferai aveuglément confiance alors faut pas confondre Mehdi Shaoui ça fait 4,5 ans de jeu il est sponso par Wina faut pas confondre TopMond et Sponso il y a plein de mecs qui sont sponso qui sont absolument pas TopMond en termes de joueurs tu vois c'est Mehdi enfin je le connais pas je sais pas comment il joue honnêtement mais tu sais Mehdi Shaoui il fait partie du TopMond c'est pas incroyable de dire ça mais il est sponso parce que je pense qu'il est jeune il joue beaucoup de tournants en live ce qui est très intéressant il a pas mal de super il a pas mal de super résultats tu vois donc ouais génial mais enfin même lui il te dira qu'il fait pas partie du TopMond ouais Anto j'ai pas cherché à postuler dans la team tu disais qu'une interview que passé la trentaine plus plusieurs années à stagner en milieu de le steak c'était mort ouais effectivement si jamais tu as 40 ans et que tu t'es mis au poker il y a 2 ans et que t'es maintenant NL100 tu seras considéré comme un mec de 18 ans qui vient de s'y mettre mais si jamais tu joues depuis 30 ans et que tu t'es pas bougé le cul et que t'es toujours à ta petite limite et que voilà t'es bloqué ça va être compliqué voilà ah ouais pacien ça ok c'est ça on a pas vu le tirage il me semble que ok my bad excusez moi tu restreams bientôt non mais si vous êtes intéressé par notre contenu abonnez vous à la chaîne parce qu'on va poster pas mal de contenu poker pour le coup la chaîne youtube on va en mettre par contre le stream vous voyez là je passe un dimanche je m'amuse mais je joue pas mon hey game je joue même pas super bien donc c'est très compétitif le poker tu peux pas te mettre à parler à répondre à des questions à t'amuser etc ouais allez 10 avec mes pauvres 7 blindes vas-y attention as dame c'est le moment 13 blindes on a une super main je sais pas trop avec quoi il fait ça je pense que soit il fold soit il a les as ou les rois on est call avec valet 10 contre à 5 et merde le 10 qui arrive un peu tard allez 3 tables restantes le WSOP 5000$ le Monster Stack à 1500$ et le Sunday Million 109$ Sunday Million oui il va y avoir 75 000$ à la gagne je sais pas le je sais pas le je sais pas si Attention, pareil, on est reparti As-4, 16 blindes On va faire tapis Hop Je vais regarder un peu les places payées Faire attention au palier Donc on est 1000 restants Il y a bientôt effectivement un palier Donc il faut faire attention Fredo Pizza, le pseudo top reg Vous avez toujours de la musique les mecs ? Ah non Ça bug toujours au même moment Je vous mets musique libre de doigts, reggae Je ne sais pas ce que ça va donner Ça c'est le genre de... T'as l'impression que c'est ton oncle Bourré Qui est avec ses potes à 3h du match On fait un buff Ah ça va, ça tâte Si c'est ton oncle bourré Ton oncle bourré est plutôt chaud Le main event Dame 5, on va fold Ouais, je viens de voir Ça s'arrête tout seul en fait Waouh, SchlackTV La cave défoncée d'Arobaz à Lyon Ton parcours poker est du chemin vers les GG Waouh Ça date tellement... Oh, Arobaz J'avais genre 17 ans, 16 ans Quoi ça fait il y a 18 ans C'est un cybercafé en gros Tu te fais... Bah tout le monde connait, j'imagine Ceux qui sont un peu plus vieux Tu te fais des knights Tu sais à l'époque t'avais pas un bon PC chez toi Du coup t'allais jouer à Counter Strike Dans une cave Tout le monde fumait là-bas Et euh... Putain ça fait longtemps Y'avait pas le poker à l'époque Ça aurait été beau Des parties de poker comme ça Putain je claquais tous mes sous Dans le cybercafé Cette musique de merde Mais c'est un truc de fou Attends Tiens Table 2 A5 C'est chiant les droits d'auteur Putain au début Quand on streamait il y a longtemps C'était génial Mais bon c'est compréhensible aussi Alors A5 Je vais miser avec 30 blindes en fait Je vais relancer avec beaucoup de roi d'âme Roi valet Valet 10 Off As valet En fait ce genre de De Situation M'avantage Donc même si j'ai une main pourrie En fait l'ensemble de mes mains Est plutôt bonne là-dessus Salut Raphaël Ouais Oversen Je me rappelle bien Et les mecs on est pressé à 400 Sur Youtube Je sais pas combien on aurait fait sur Twitch Attention As-Roi 18 blindes On est combien left ? 926 On a passé le palier On est assuré de Attention tenez-vous bien 127 dollars Allez là Mets les sous dedans Arrête un peu là De faire la timide Allez On est dedans Voilà 3 Ça c'est bien Dengarie on fait quoi ? C'est chaud ? On fait tapis ? Vas-y on fait tapis C'est parti C'est payé contre les 9 Le roi tout de suite Voilà Qui aurait cru l'inverse Attention table 1 Roi-Dame Il relance de Livia Qui a pas beaucoup gagné au poker Il check call au flop Ce qui est Ce qui est étrange Je vais lui mettre un parpoin Je vais miser Roi-Valet Dame-Valet Des choses comme ça Donc ça va être parfait Attention Encore une fois As-4 On est tapis On peut prendre des bounties D'ailleurs Livia Qui a l'air assez faiblard Je vais le mettre en rouge Je m'attends pas A ce que ce soit Un super joueur Benjamin Chalot Benjamin Chalot Est très très fort Alors Le Vietfou Open 500 Donc c'était en 100-200 Donc c'est le tout début du tournoi Call MP Il squeeze Roi-Roi 3000 En BB 16-2 C-bet 3000 Open raise 8000 Call turn 6 Waouh 12 000 River 3 Donc c'est 10-6 2 6-3 River All-in Deux tiers Aucune info sur vilain C'est notre première main du main event Waouh Alors il y a un truc particulier Dans n'importe quel autre tournoi J'aurais totalement été ok Bah j'aurais joué comme lui Mais le main event en fait C'est très spécial C'est que Le mec attend toute l'année Pour jouer le main event Tu vois c'est Moi un mec à ma table Avait une glacière Il s'est dit Je suis là pour toute la journée Je suis là pour des Je suis là T'inquiète pas Je reste là Il a prévenu tous ses potes Je vais jouer le 10 000 dollars Le main event Tout le monde a fait Allez félicitations Vas-y bonne chance à toi Tu vois il y a une pression sociale Il y a une pression autour de son tournoi Qui est totalement différente Par rapport aux autres tournois T'as joué ton 1000 balles Tu joues un 1000 balles Tout le monde s'en fout Tu l'as jamais dit à personne Lui Lui Coco c'est un fish 7000 Vas-y je vais lui faire Non J'ai lu le 3-bet Mais Pourquoi je chauve Pourquoi je chauve Cette bi-blonde Va les dissoudre Versus UTG Je suis pas forcément Très fan non plus Honnêtement Encore une fois Je suis rouillé En tournoi Dans tout ce qui est Alors tu me mets deep Je pense que je vais bien Me débrouiller Même très bien Mais tu me mets short Je vais faire des erreurs C'est sûr Que ce soit en KO ou autre Donc même en ICM Voilà Je suis pas du tout sûr Que ce soit un bon play Donc ouais Vu Comment le main event Est Normalement J'aurais Trouvé le fold à la river Ça aurait pas été facile Mais j'aurais fold Mais faut bien se rendre compte 10 6 2 3 En fait Le mec Il a 6-6 Ça fait 1 combo Il a les 10 Tu vois ce que je veux dire Genre Il a 4 combos de value Tu vois Il suffit qu'il ait Genre 3 bluffs 2 bluffs 1 bluff Et c'est trop déjà Donc c'est toujours difficile Dans ces situations Alors table 2 Il a relancé J'ai payé au flop Il a ses bêtes petits au flop Il a 2 barrels On va payer Le valet est catastrophique Parce que je m'attends Est-ce qu'il ait roi valet Valet 10 Dame valet Tout ça Est-ce que j'aurais pas du jam Je pense que j'aurais du open jam Ouais c'est mon erreur J'aurais du open jam Quand lui jam maintenant Honnêtement Je suis chaud de payer Je pense que open jam C'est génial comme coup Ici Parce que mon but C'est de dire Fold Dame valet Et puis il y a même As-Dame dans un monde Qui fold Donc ouais J'ai check trop vite Non je joue jamais en live Au Mexique Je sais pas contre qui Je vais tomber honnêtement J'ai pas trop envie de Parce que ce qui pourrait être bien Enfin au Mexique Y'a pas beaucoup de monde Qui ont des sous Et ceux qui ont des sous C'est des mafieux Qui sont en connexion Avec la mafia Donc pas trop Pas trop recommandé Est-ce que tu as Un truc de naissance Qui te fléchit les paniers Ouais Alors Il est call 8 et 7 Versus un open Lui il a combien Il est joueur récréatif On fait le 7 Je pense pas qu'il est de slow play Donc il va se retrouver Avec pas mal d'as Si Je pense que les si Ils peuvent call encore Ce size Ouais je jouais sur Everest Poker A l'époque Mais putain Il a fold C'était magnifique Putain je me rappelle Je déposais 5 euros Par 5 euros Ou 10 euros Et quand je déposais 10 euros C'était incroyable Tu sais La carte passe pas Tu sais que t'as plus d'argent Sur le compte Et t'es là S'il te plaît Allez juste 5 balles Pour que je puisse jouer Tu vois T'as 18 ans T'es broke Et je me rappelle J'ai déposé 5 balles 10 balles Et quand c'était 10 euros J'étais le roi du monde Tu joues habituellement A quelle limite Carence Joue Cher Ça C'est Très large Tu peux jouer De la 400 Parfois de la 200 A De la 40k C'est rare Mais j'en ai quand même joué Alors As Valet 30 blindes Pfff Y'a un mec short derrière Ça doit être ok J'imagine que quand le mec Est deep En KO Il va vouloir mettre la pression Sachant que j'ai un gros KO Sur ma tête Il va vouloir également plus call Ce qu'il va me faire C'est vrai Il va me payer As 10 Roi dame Des choses comme ça Roi dame suit As 10 On va fold Et Roi dame Y'a un truc qui est possible Les KO Je sais Regardez combien il vale On a 25 au début C'est à dire Il a 5 KO Il a combien de stack Il a 400 000 Donc ça vaut pas grand chose Parce que le stack de départ C'est 50 Les gens vont trop miser En position comme ça Je vais call Avec mon roi dame Lui le fait qu'il call Alors qu'il a que 20 blindes Je pense que tu peux enlever Pas mal de 8 Tu vas lui laisser Par exemple des gut shots 5 et 6 Des choses comme ça Je vais miser Je vais faire fold Ici Même quand il a un 4 Il est pas très content Les deux Il est pas censé avoir une tonne C'est comme ça Donc Ici je vais faire fold 5 et 6 Par exemple je pense Ici As valet Des choses comme ça Le 5 Là maintenant c'est bizarre Je m'attends à avoir du coup Un 8 Je pensais qu'il avait beaucoup de jam au flop Mais il devait avoir peur Je vais pas bluffer Il y a aucune overcard 2-2 Carré de 2 Très bien Je pense vraiment que le bet turn est génial Le call flop est génial aussi Dans le main event Ça fait relance Payé Payé Et plus personne derrière Donc là ça fait Check check Miser ici Call Voilà Ici On a Roi-Dame Relance UTG Je call cutoff Il a fait 2x Et il y a le mec en grosse blinde Ouais Jessica à ma gauche Serrure Ça me Ça me surprend pas trop Ici Remise encore C'est quoi Je vais raise Raise Ça fait aucun sens Chez mon relance Je vais jamais raise Et C'est lui Clem C'est quoi ta life À côté du poker Je fais que du poker Genre littéralement Que du poker Je me lève Soit j'étudie Quand j'ai pas de coaching Donc lui Il mise beaucoup trop Ok je vais le noter Genre littéralement C'est ça ma journée C'est si j'ai pas de coaching J'étudie Sinon j'ai un coaching le matin Ensuite Je vais étudier Ensuite Je vais manger Ensuite je vais jouer Pendant 6h Ensuite je vais revoir mon jeu Ensuite je vais prendre soin De mon chien Et voilà c'est tout C'est ça ma journée Genre littéralement C'est ça tous les jours Ouais mais Alexandre En plus même moi J'ai eu la pression du main Tu vois C'est à dire que Quand je voyais Toutes les personnes Qui me suivaient Et qui me disaient Allez on croit tous en toi Tu vas le gagner Inconsciemment Ou même consciemment Je sentais la En fait je savais Qu'un jour Un jour en plus Genre dès que je fais des sets Dès que tu fais des 5 Tu commences à avoir Plein de gens Qui t'envoient des messages Des 6 Une montagne de gens Plein de mecs Qui sont intéressés par toi Par le pocket etc Et en fait T'as tellement peur De leur dire Eh les mecs désolé J'ai perdu T'as envie que ce sentiment là Reste le plus longtemps possible Et c'est sûr et certain Que ça m'a J'ai pas J'ai pas eu trop de problèmes A ce point de vue là J'ai jamais eu peur De mettre les sous au milieu Mais Je pense que Je surestimais Le Le GTO Dans cette situation Tu vois ce que je veux dire Je surestimais le GTO C'est à dire Le GTO L'ICM Ah Situation d'ICM Tu sais Alors qu'on était encore 100 150 200 Evidemment il y a de l'ICM Mais Il faut que j'arrive en TF En fait si j'arrive en TF Ma vie change En tant que joueur de poker Et donc pour moi Il n'y a pas vraiment d'ICM À part à l'ATF Tu comprends ? Parce qu'il y a une valeur Supplémentaire en tant que professionnel D'arriver en table finale Incroyable Je suis avec des potos On a fait des paris Sur ton day De 10€ Sur ta calif Contre 4 Qui te voient bust On est 165 left Sur ce tournoi là Et il faut être 38 Dans les 38 derniers Il y a du travail Tiens Jessica Je vais la mettre en serrure De toute façon Je m'attends à voir Je m'attends à voir J'ai vraiment les filles Il y en a quand même Des quelques-unes Qui sont malades mentales Mais Sonne des millions On est remonté à 20 blindes On est plus que 700 Putain Même celui-là Il est en plusieurs jours C'est une catastrophe Donc ça veut dire On finira aucun D1 Ce soir Ce qui est Je dis catastrophe En plus c'est plutôt bien C'est à dire que Au lieu que vous couchez A 6h du mat 7h du mat En me regardant Vous allez pouvoir Aller vous coucher Et revenir Pour le day 2 Et me voir gagner des millions C'est génial non ? Déjà rencontrer Baki et Hugo au Mexique En partie Non Mais je ne savais même pas Je ne savais même pas Qu'il y avait du live Ma copine m'a dit Justement Hier Que C'était interdit Le poker en live Donc peut-être c'est interdit En privé Je ne sais pas du tout Est-ce que tu as Autant de plaisir A jouer de la 400 Qu'à jouer de la 40k Franchement ouais Moi ce qui m'intéresse Je m'en fous de l'argent Enfin évidemment T'as compris Si je gagne un million Je vais être content Ce n'est pas ça que je dis Ce que je dis C'est que ce qui m'intéresse C'est la stratégie du jeu Et quand je joue de la 400 Je suis autant stimulé Qu'en 40k Par contre La 40k Il y a un aspect Stress Indéniable Je suis stressé Je suis clairement stressé Je ne vais pas te faire semblant C'est J'ai l'impression D'être en tap final Et de vibrer Comme Bah c'est un peu le cas De toute façon Tu pars à tapis Il y a un pot de 80k C'est un tournoi Donc j'ai exactement La même sensation Que quand je suis en tournoi Et qu'on est trop à lèvres Tout de même Quand je suis 7ème Et que je passe un énorme flip J'ai la même sensation En 40k Par contre Je prends autant de plaisir Dans les deux C'est vrai que c'est quand même différent Tu vois Mais si je jouais cher Comme ça Toute la journée Et que j'avais stress là C'est quand même bien Bien stressant Quels sont les meilleurs tips Qui t'a vraiment fait passer un cap Durant ta carrière Alors Le flop On s'en fiche La turn On s'en fiche moins Et la river Et le plus important Et le pré-flop Est très important aussi C'est à dire que Tu peux un peu Utiliser la stratégie Qui te plaît au flop Sans aucun problème Par exemple C'est un c-bet Un tiers Tu te mets à deux tiers Ou check Pas de problème L'important C'est de savoir Ce que tu fais toi Avec ta range De travailler ça Et que ça devienne ta stratégie Ok Il n'y a pas de stratégie mauvaise Il y en a un T'as compris C'est juste Au flop Il n'y a pas vraiment De stratégie mauvaise Il y a aussi Un des meilleurs joueurs On remonte Stéphane 1-1-2-2-2 Stéphane Bourakoff Qui au début Était pris pour un fiche Énorme Énorme monstre Et en fait Pourquoi on le prenait pour un fiche C'est parce que Déjà il est très agressif Et qu'il relançait A des sizings différents Il faisait 3,5 2,5 2,7 Et en fait Ce qu'il fait C'est qu'il a étudié En avance Les réactions Comment ce que lui Est censé jouer Quand il fait 3,5 Sauf que les gens N'ont pas Travaillé comme ça Les gens Ils sont habitués A 2 2,5 Et du coup Ils sortaient les autres De leur zone de confort Et Encore une fois Je reprends l'exemple De Magnus Carlsen C'est exactement Ce qu'il fait aux échecs Il va Se concentrer A emmener Les jeunes joueurs Qui sont très bons Dans la théorie Qui ont travaillé Énormément du parkour 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 Il va les emmener Dans des sentiers Inconnus Et ce qui fait que Lui qui est meilleur Joueur d'échecs Il va pouvoir Les battre comme ça Donc Tu peux te créer Ta stratégie Mais il faut travailler Il faut jouer Tout le temps Non-stop Voilà Et il est pas mal ce son Oh là là Brelan versus Brelan Aïe 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 Heureusement Qu'il avait que 30 blindes Tiens C'était juste là Je vais vous montrer Endy story Donc Brelan d'Az Contre Brelan de Valet Tout est parti Lui il avait 30 blindes Donc il est monté à 60 Limp D'ici What 14-9 14-9 Allez Parce qu'en fait Si c'est un 30-0 Par exemple Il va y avoir du limp Avec des merguez 14-9 Il est limp Les as S'il te plaît Relancez S'il vous plaît Relancez les mecs On le voit On le voit venir Everest Titan Poker Paradise Putain Jouer sur tous les sites Full tilt C'est vrai C'est vrai C'est vrai On est plus que 600 Sur le Sunday Sur le Sunday million Par contre J'ai 13 blindes C'est marrant J'ai pas l'impression De perdre des pots Tu sais Mais En fait Comme les blindes augmentent Là je sais pas Si vous êtes d'accord Mais j'ai pas perdu de coup Enfin J'ai perdu très peu de coups Depuis le début Mais L'avancer des blindes Fait que Rien à faire C'est le mec Qui découvre le poker Mon amour Le pauvre Je l'ai pas sorti Je savais aujourd'hui Que j'allais Être enfermé Toute la journée A streamer Du coup On est allé Dehors Toute la journée Hier On était au parc Il a bien kiffé Mais là Il fait un peu la tête Le pauvre Il s'amuse pas trop Bon on ira On sortira Une fois que le stream Sera fini Alors Len Je l'ai déjà vu En cash game C'est un joueur de cash Il ouvre deux C'est un joueur tight Dame Valet En fait j'hésite Parce qu'il y a lui Qui est en grosse blinde Avec un bounty Mais je pense Les bounty valent plus rien Maintenant Donc ça c'était valable En début de tournoi Maintenant Ça devrait quand même Être bien ralenti On a les calls Il avait As9 Contre As9 Très bien En quoi arriver en TF Ça te change ta life Sur l'aspect financier Ouais Bah ouais Pas que Tu parles du main event En fait Tu vois quand t'es joueur de poker Il y a forcément Une valeur Supplémentaire Quand je fais tape finale En fait Je vais peut-être être sponsorisé Par un site Si je suis sponsorisé par un site Je vais prendre combien ? Je vais prendre 100 000 150 000 euros En plus par an Qu'est-ce qui va se passer ? Ça se trouve Je vais avoir des contrats Avec d'autres boîtes Tu comprends ce que je veux dire ? C'est quand même Une plus-value Tu vois Si jamais Je fais tape finale Et que j'ai un contrat à 100 000 Bah faut quand même rajouter Les 100 000 En plus Tu vois Donc c'est pour ça Quand on est sans lève 150ème left J'ai pas vraiment D'ICM Mon but c'est d'arriver en TF C'est pour ça que Je jouerai le plus agressif Les prochaines fois En tout cas Pas agressif Genre à faire n'importe quoi Mais juste À moins prendre en compte L'ICM Que pours-tu du site De Bruno Paragorn Poker ? Alors Bruno C'est un mec Qui est passé par Mon enseignement Je l'adore Bruno Il y a des hommes Il y a des personnes Que t'aimes sur Terre Bruno je l'aime Genre sérieusement Ultra 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 pédagogue Super bon mec Non Bruno je l'adore Est-ce qu'on jamme ou pas ? Ça doit pas être horrible Mais je sais pas Ça sera plus simple À jouer comme ça Check sur As2 C'est très bizarre Il peut se retrouver Avec Roi Valère Roi Dame Des mains comme ça Ou sinon des As Et il essaye de me trap Ça va faire quoi ? Ça va faire 8 Ça va faire 18 Il va lui rester 21 Ça va De toute façon Je vais tout mettre dedans Des fois il a Roi Valais S'il me raise là Je sais pas Bon bah il check Trop bizarre Check give up Couton versus BB As3 Ça ça fait aucun sens Donc je sais pas trop Ce qu'il avait Peut-être qu'il avait rien Et il s'est dit Bon moi j'ai rien Je peux pas bête Et il comprend pas Qu'il peut bête sa range D'où la pastille Ouais le Sunday Million Il était un jour Il finissait à 10h du match J'ai fait une fois Genre je sais plus Combien tiens 14ème du main event Du main event Du Sunday Million Et ouais il était 8h du match C'était un enfer En plus j'avais rien gagné Tu vois Enfin Le Bain c'était quoi C'était 100 Je crois que c'était 200 À l'époque Mais bon bref J'avais gagné Genre 7000 Ouais peut-être 5000 Et quelques C'est énorme Mais ce que je veux dire Le premier Il prenait 100 et quelques 100 000 et quelques Et bon Quand tu finis à 8h 9h du mat T'es cuit Alors il y a des messages De mecs Qui sont automatiquement Retirés Je sais pas ce que c'est Ah il y a peut-être Des insultes Et c'est automatique Ça les vire automatiquement Je sais pas Ah c'est génial Ton idée de stream Je passe de Ah putain le mec Il va m'insulter Message d'après C'est génial ton idée de stream J'adore Ok bah merci à toi Voilà le type d'insulte Ah bah Romain C'est pareil Message retiré Salut que pour tu C'est le site de Bruno Ok Donc non Allez Il va être 1h du matin Pour vous c'est ça Ouais Il va être 1h du matin Let's go On est dans le dur C'est le moment où il faut tenir Les mecs Limp Bartod El gente Euh 49 Waouh Il est incroyable celui-là Et je vais passer Après avoir dit tout ça Avoir trash talk Mon adversaire On va gentiment passer Rassure-moi la table Est en léger différé Oui sinon ça poserait problème Les mecs à ma table Pourraient regarder le stream Et savoir mes cartes Donc ouais Effectivement Il y a du Il y a quelques minutes De délai Je sais que c'est pas Le plus fun Mais au poker On est obligé De stream De cette façon là J'ai pas encore mangé aujourd'hui Que penses-tu du cash game Oma J'adore Loterie C'est mon C'est ma passion J'adore Quoi d'autre Tika graté J'adore Bacara C'est la folie C'est incroyable Alors les six Ça doit être ok Si elle c'est une énorme Nitas Il faut quand même Faut quand même S'assurer Que lui Il colle pas Donc je pense Ça va être ok Alors la nita Jessica 30-17 Oh ça va On a raté le flop Que devient Natlus Je sais pas Mais je me rappelle C'était la guerre Enfin en tout cas La dernière fois C'était la guerre En Israël Je crois Avec la Palestine Un truc comme ça C'est la dernière fois Où je l'ai contacté Je sais pas trop Ce qu'il devient Le raise Bet de 2 Il se fait raise Par l'open raiser Qu'est-ce qu'il a Le Barthod Salut Clément Que poursuit du cash game Oma Est-ce que le cash game Oma c'est de la loterie Je me suis dit Mais c'est quoi cette question Ok Non évidemment Cash game Oma Si t'es bon Tu défonces les autres C'est génial J'adore le Oma Comme j'ai déjà dit Au début du stream Si c'était à refaire Et que j'avais Aucune connaissance Au poker Je prendrais le Oma C'est d'ailleurs Un jeu que j'étudie Oh là 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 Le petit brelan de 3 Relance UTG Call 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 évidemment Allez hein On va mettre un petit 3 Donc ça fait 6 Ça fait 15 C'est bien Allez On gratte le petit 0-5 Ça fold d'ailleurs ici Chez notre ami Barthod Alors faut bien savoir Qu'il contrôle Il a encore des très bonnes mains Lui je sais pas trop Ce qu'il a J'imagine perte 7 Perte 8 Peut-être qu'un trap Tu sais Parce qu'il va call Par exemple avec les dames Et ça rase Ça rase maudite Aïe 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 Ah là 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 Toute ma vie Ça rase Ok bon bah On est counterfeit C'est à dire Un 10 à full supérieur Si lui Il y avait un mec Qui avait les valets Il a un full supérieur C'était magnifique le flop Turn Encore mieux River J'y crois pas En plus une seconde Que ça va check Parce que les ranges Sont tellement strong Ici Open UTG Call derrière Genre c'est quoi Lui il a quoi sérieusement Il a les 8 quoi Oh là 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 Mais oui Let's go Let's go Ah ça c'est beau C'est un point important J'avais plus que 12 blindes Magnifique Allez On se retrouve dans 4 minutes Pour la suite du stream J'espère que vous vous amusez Envoyez moi des sardines Envoyez moi des poissons Dans le chat s'il vous plaît Pour me donner de la force A tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Allez on arrête S'il vous plaît Youtube Désolé c'était pas de ma faute Oh là là on se la laisse pas Il y a Easy Slav après Oh là là Je suis obligé de mettre des trucs libres de droit S'il m'arrête la diffusion pour ça Attends reggae Il y a une feuille de Marie Jeanne sur la photo Forcément du bon reggae ça Reggae Reggae Est-ce que je fais encore de la batterie Un conseil pour une bonne masterclass en français Alors la vérité de chez vérité J'ai jamais acheté de masterclass en français Donc je peux te parler des masterclass anglaises Autant que tu veux je les ai toutes J'ai même acheté des masterclass en espagnol s'il te plaît Mais la masterclass française Je sais pas ça dépend de ton niveau Je sais que la masterclass de Kill Tilt A été bien appréciée Et c'est aussi des mecs que j'apprécie bien Ils font du travail gratuit depuis des années et des années tu vois Et Chichi a fait une masterclass cash game Et il y a également une masterclass MTT Donc j'irai de ce côté là Honnêtement je connais Je connais même pas Je suis gagnant jusqu'à la 200 sans jamais avoir tafait C'est bien C'est bien joué On commence par où pour travailler le jeu en cash ? Waouh C'est des questions Alors Comment est-ce que je peux t'aider ? Il faut te créer un système d'études Je peux te partager le mien Ce que je fais c'est que Déjà t'es obligé d'utiliser un solver pour travailler ton jeu Je pense A un plus haut niveau Et ton but En fait c'est C'est complexe parce que c'est très très long Fais-toi un plan et fais-le C'est tout Dis-toi Ok cette semaine je vais étudier les flops Par exemple bouton contre grosse blinde Tu alloues une heure par jour à ça Et je m'en fous en fait que ta méthode soit bonne ou pas bonne Il faut le faire Tu te lances Ta méthode sera pas bonne au début mais on s'en fiche D'accord Ce que tu fais Tu vas prendre des notes par rapport à tes trouvailles Tu gardes tes notes Et quelque part tu les révises Ok c'est tout Tu commences par ça Et petit à petit tu améliores ta méthode Y'a pas de recette miracle Je pourrais partager ma Comment est-ce que je fais moi Mais c'est super long Je suis au Mexique Est-ce que je compte y rester ? En fait je vais avoir des enfants L'année prochaine Normalement Si tout se passe bien Et Je resterai jusqu'à ce qu'ils aient 5 ans Jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école en fait Primaire Et après je retournerai en Europe J'ai pas trop envie de les mettre à l'école ici C'est dangereux J'ai pas envie d'avoir peur qu'ils se fassent enlever Je sais pas quoi En plus il va être blanc Et il va être qu'avec des enfants Tu sais Purs Mexicains Et j'ai peur qu'en fait On sache qu'il est Que son père est blanc Du coup il a plus de sous Du coup on a envie de l'enlever Pour me faire après Demander une rançon Tu vois j'ai peur de ça Donc Merci Elliot Alors Julien qui demande Quels sont les chiffres Qui sont encadrés à côté des pseudos En fait c'est un tracker Donc pour t'expliquer rapidement Ça va te donner le nombre de mains Que j'ai sur la personne Donc prenons mon exemple Le tracker a enregistré 166 mains Je joue 22% des mains Je relance 14% des mains Et voilà ça c'est le nombre Steel C'est quand est-ce que Steel en anglais Ça veut dire voler Combien de fois est-ce que je vole Les pots préflop En gros c'est ça que ça veut dire Merci J'ai eu deux Mecs qui m'ont mis les poissons Trois mecs Allez la bordel Le chien vient au break Il est revenu Je crois qu'il m'entend crier Il est en panique Je sais pas si vous voyez sa tête Il me regarde avec des yeux Genre qu'est-ce que Qu'est-ce que t'es en train de faire Il croit à mon avis Je pète un plan tout seul Devant l'écran Main event 3x Relance Ok bah là On a plus de questions On met 3x Donc 3x et x3 Ça paraît assez fort Bon il n'y a plus de questions Puisqu'il y a eu un tapis Ok 3x et fold On va le noter Il joue 14-18 Et il a relancé à 3x Et il fold directement après Donc ça ça veut vouloir dire Par exemple qu'il peut Qui peut essayer de faire peur Tu sais Ah je vais faire x3 Avec mes mauvaises mains Pour essayer de faire peur Et avec mes bonnes mains Je vais essayer de faire 2 Pour les attirer Je garde ça en tête As9 sur le main event La table d'à côté J'ai relancé du cutoff Je suis payé par la grosse blinde Je fais tirage couleur On va miser petit Table 1 J'ai relancé avec mon As9 Jessica qui me 3-bet Aïe 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 Les mecs Je suis out Je passe Et si je me fais raise Pas de problème Alors il en a des raise Il va avoir par exemple 4 et 2 Il peut se trouver Avec des dames 3 de trêve Des mains comme ça Il peut en avoir des bluffs Ouh là là On va avoir Jessica All in La serrure Contre les valets Qui va gagner ? On s'en fout en vrai Parce qu'il y a ce coup là Là je vais miser petit Malheureusement Jessica nous quitte Après avoir perdu un flip Là je mise petit Justement Pour essayer de faire Fall dame 4 de trêve Il peut également avoir des As Faut pas croire Il peut avoir As-Valet As-10 Avec lesquels il n'a pas fait tapis Avant le flop Et là je me prends un jam Sachant que je mise tout petit Ça m'étonne quand même Qu'il jam avec des flush draws C'est à dire que Quand t'as 6 et 7 de pique 8 et 9 de pique Est-ce que vraiment Tu vas jam alors que T'as juste à payer Et voir ton tirage Et là il peut avoir As-10 Par exemple Je vais passer Dame Valet 7 blindes C'est parti On est payé Par As-10 Allez c'est là où il faut Avoir de la chance Le Valet Tout de suite Voilà Les 2 14 blindes Lui il open 2 blindes Parce qu'il a Il a 15 blindes Mais il va en avoir trop Genre Roi Valet Roi 10 Comme ça je vais juste jam Je suis à 50 places de la bulle Faut que je commence à faire attention Ça me paraît limite Le As-9 Encore une fois Je vous le dis Je suis pas Je suis plus très précis Dans ces situations là Malheureusement Ou heureusement Ok il y a les poissons Qui sont arrivés Le petit chien Merci les mecs Et nous sommes Moins de 500 Sur le Sunday Millions 3 3 X3 On va payer Easy Il check sur un board Avec un roi Ce qui est très étrange Je m'attends toujours A voir Je vais check Je m'attends à voir En fait des Des rois Snapbet à la turn Je vais le laisser bluffer Maintenant On a une main monstre Si jamais j'avais roi 10 Par exemple J'aurais pu faire tapis Pour éviter qu'il ait Par exemple As-dame Des choses comme ça Et de le laisser Gratuitement Il mise vite Il check vite Allez Tapis Snap 6 et 7 Donc il allait me check Chauve Au flop C'est pour ça Tu vois que c'est bizarre Parce que le mec Sur un board Avec un roi Il va tout le temps miser Et on a vu Ce qu'il voulait faire Il voulait faire Check tapis Au flop J'aime bien sa line Honnêtement Bet turn Check river Et check call Je trouve sa line très bien Les 3 Dans le main event Attention Ça va être tapis Nous sommes plus que 145 Il va avoir 38 Payé As-Valet Le flip C'est là où il faut Avoir de la chance Allez le 4 On appelle le 4 Allez le 4 pour Livia Appelez-le tous ensemble Dommage Livia c'est pas de ma faute J'ai appelé les cartes pour toi Merci bien Thank you very much My friend On change de table Alors Gargay Kulchar Mon pote hongrois Très très bon joueur Agressif Comme on les aime Baba Bang On va voir là J'ai l'impression qu'il y a des bons joueurs 37 000 Pas du tout 18 000 Pas du tout Voilà On a des nubes de partout Rodrigo Rodrigo 9 millions Incroyable Rodrigo Félicitations André André On va le mettre en rouge Pablo Silva Ça ça a l'air d'être un bon mec 8 millions Ouais Et mon ami Gargay Tiens on va lui envoyer des conneries On va pas lui envoyer Masterclass de Chotec Evidemment Oui Chotec également Penses-tu que fumer de la ganja Diminue tes probabilités De réussite au poker Ouais c'est sûr Tiens d'ailleurs J'ai une histoire Par rapport à ça Parce que je l'ai fait Je l'ai fait De façon très courte Genre pendant un mois Ou deux Tu sais je jouais Et je fumais J'ai jamais été un gros fumeur de bœuf Je déteste être défoncé Mais bon bref Je fumais à ce moment là As-dame Limp Tapis On y va Avec nos 18 blindes Le Flip Bon faut bien que j'en perd un quand même Faut bien que j'en perd un les mecs C'est quand même obligatoire là Je vais quand même pas Le regagner encore une fois Oh my Easy Easy Bang 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 Bah bah bang En grosse blinde On va Sur cette table là J'aurais relancé J'avais dame 9 Oh putain J'en perds pas Inauspicious gros Je connais personne The Savage Sur le Monster Stack C'est Inauspicious Je connais personne Ah si ça me dit quelque chose Ok c'est pas le français Dont vous me parliez tout à l'heure Je parlais de quoi juste avant Ah ouais Penses-tu que fumer de la ganja Imménie des probabilités de réussite de poker Je vais te raconter du coup J'ai fumé Faut que vous sachiez Je déteste fumer Mais j'ai eu des périodes Où je fumais Et je détestais De défoncer Mais tu sais Je sais pas J'ai fumé C'est un con Et même si la première fois Où je me suis mis à fumer En fait Comme c'est différent Ça te met dans une situation Où Ça te change De ton habitude Et du coup Je me retrouvais A mieux jouer Genre la première fois Où j'ai fumé En jouant Et Bien sûr Une fois que la première fois Est passée Après c'est catastrophique Je me rappelle même demain Où je revoyais mes sessions Et je me suis dit J'ai fait ça What En fait J'étais dans un autre monde Un monde parallèle Dans un état second Ça fait des années Ok Mais C'était assez C'est assez flippant Table 3 Dans quoi est-ce Catastrophe de fumer Je sais qu'il y en a Plein de joueurs français Qui fument Il y a plein de français Qui fument en général Blind versus blind Il a limpé Il a check call au flop Je vais remiser à la turn Et puis je pense que Je mettais la troisième Les rois Oh là là 25 blind Nous sommes plus que 440 Si je double Là je vais être bien Je suis 200 sur 400 En gros Si je double Je vais être magnifique Donc le premier A 6 millions de jetons J'ai On ne saura pas J'ai des conneries de partout Oh là là Oui monsieur Oui bien sûr Je suis là Laissez moi tranquille J'arrive Hop Les rois Allez On va mettre les dames Et les dames en face Voilà Les dames Une seule fois les dames Le 20% Déjà Quand je suis derrière Je gagne Alors là Je ne sais pas si vous vous rendez compte Là les probabilités Pour que je gagne autant C'est ridicule Il faut aussi s'en rendre compte Quand on gagne Parce qu'il y a plein de gens Qui perdent Qui sont en bad run Et ce qu'ils font en fait C'est qu'ils sont en bad run Et ils gagnent Ils mettent une horreur Genre ils ont 5% Ils gagnent Ils font Ah bah enfin C'est pas trop tôt Etc Au lieu de se dire Ah moi aussi j'ai de la chance Tiens en parlant As roi On va également Sur cette table là On va Est-ce qu'on fait tapis Je crois qu'on fait pas tapis Dans ces positions Bon bah là Maintenant on fait tapis C'est parti J'ai misé petit Sur le as valet valet Avec mon valet 10 Pour que je vous tienne au courant Il a payé Et on va voir Avec le as roi Ce qui se passe Je mise Une deuxième fois Il a fold Avec le as roi J'ai misé une deuxième fois Assez cher Et il a call ultra vite Donc maintenant On va faire tapis Evidemment Si on gagne ce pot C'est magnifique Je vais tank un peu A 14 Je fais tapis On le voit en bas 14 Au moins On a gagné le coup Et il passe Donc snap call turn Pour fold river Et maintenant On est 35ème Sur 400 Sur le main event Il y a eu un tapis A 50 centimes Raise 2 2 Est-ce que je re-raise C'est baba bang Vas-y je vais faire Un petit 12 The chairman Je pense qu'il a rien Baba bang Je sais pas trop Mais peut-être Qu'il le réalise Un peu plus cher Chairman Je pense pas Qu'il ait une bonne main C'est un joueur récréatif Ça fold Je suis tout seul Contre UTG Et on est devant Maintenant Il faut se rendre compte Que les deux fiches Ils vont se dire Quoi il a relancé Avec A7 C'est vraiment un connard Donc il faut savoir Que je vais moins avoir De crédit contre eux Petit taunt Guillaume Rabérin Je ne connais pas C'est gentil Julien Merci Je vais mettre la pression Ici On commence à être loin Dans le tournoi J'ai un gros stack Et je pense que les gens Commencent à se dire Waouh On est plus que 400 De 75 000 Il faut savoir que là La très 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 grande Majorité des gens ici Sont pas bons On peur Donc je vais en profiter Et je pense même Que Quand Ils me voient être très agressif En fait Ils ne se disent pas Ok je vais contrer Son agression Par de l'agression Ils se disent Ok je vais attendre une main Pour tout lui prendre D'ailleurs si c'est Si c'est ce que vous Vous dites également Sachez que Il y a des mecs Qui peuvent en Qui peuvent en En faire Usage Alors Je vais vous mettre comme ça Ce sera mieux On verra mieux J'ai l'impression Qu'on rate tous les pots A chaque fois Dame 10 Donc là c'est un 18-6 Qui relance Barbarian Man On va juste payer Cette fois-ci Oh là là Il me chauffe À faire tapis Putain j'en ai marre Vas-y je vais faire tapis En fait je m'en fous Je vais faire tapis Il y a trop d'argent au milieu Il y a de la dead money En fait j'ai juste à faire passer lui Puis les autres fold Puis ma main est ok Avec laquelle Pour faire tapis Et ça me permet de faire fold roi dame Dame valet Lui je vais faire le roi dame Des fois des as dame off Pas sûr As dame off C'est un bon coup J'aime bien Voilà petit 9 blindes Tranquillement Ouais c'est incroyable C'est incroyable Alors Je suis censé payer C'est quoi Quel mec Celui Gagne 2 millions Je suis censé payer ici Il est censé faire tapis Tu sais par exemple Avec dame valet Des choses comme ça Des rois valet Roi dame As 5 Soute Et quand il fait Ce sizing là Il va se retrouver avec Par exemple Peut-être as 9 off As 8 off Et des fois les dames Les rois évidemment As roi soute On fait le roi bien sûr Donc maintenant Il n'y a plus de questions On est dedans Et bonne chance à lui Alors il mise tout petit On va payer Juste Simplement Hop pardon Il faut savoir que Turn il peut faire tapis Avec les dames Les valets Tu sais c'est pas Genre que des bonnes mains Généralement roi dame Pareillé Va faire tapis Et roi dame off Va faire tapis J'imagine Donc Je pense être plutôt pas mal Il a les as Est-ce qu'on le met Non Pas de chance On a les rois ici Bien joué mon pote Nice hand my brother On est dedans C'est pas grave J'ai les rois ici Il est dit cela Alors on va relancer On va essayer de prendre Le tapis de celui là La question c'est Qu'est-ce qu'on fait Quand lui il fait tapis Oh la 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 Bonjour les chemions Allez As dame Ça va être le moment Si j'en perds aucun C'est incroyable Un petit as Une fois de temps en temps Ah il a fait la dame Ça suffit pas C'est incroyable Parce que même ça C'est incroyable en fait J'ai 70% de chances de gagner T'es censé te les prendre Donc Les 10 Ça fold et fold Ok cool Si jamais il avait fait tapis Honnêtement j'aurais passé Théoriquement c'est un call C'est sûr Mais Là quand même J'arrive dans un tournoi Où ça ressemble Au main event au final Les joueurs sont pas bons Ils voient Ce qu'il y a en haut C'est à dire qu'il y a 75 000 dollars C'est monstrueux pour eux C'est sûr et certain Et ils vont avoir Ils vont être un peu plus apeurés Alors 8-8-4 Il y a un truc Je vous en ai déjà parlé C'est comme le mec Il n'y a pas de 8 off Je vais pouvoir overbet Il faudrait qu'il ait 7 et 8 Des mains comme ça J'aurais préféré Peut-être avoir Un genre un 10 de trèfle Au lieu de la dame de trèfle Tu sais pour Pour pouvoir faire Des grosses mises comme ça Mais ça ne me gêne absolument pas D'overbet là Après il a 7 et 8 8 et 9 Tu vois Donc ça n'a pas bien fonctionné Il bet mi-pot Moi d'expérience mi-pot C'est J'ai surtout pas envie Que tu me check-raise Donc je fais mi-pot Donc on va check-raise Ok C'est comme ça Que ça part Alors là Du coup Je vais bet Parce que sur le 4 Le mec il ne s'arrête jamais Bon bah ok Check 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 C'est vraiment bizarre Est-ce que je jam Du coup il se retrouve Avec 6-6 7-7 J'imagine pas mal de fois Je pense pas qu'il ait J'aurais dû faire tapis Tu vois Mais c'est ça Il va se retrouver Avec ses mains là Et faut que j'arrive A lui faire fold En faisant tapis Donc Tiens lui Il a bet Mi-pot Avec cette main là Ce qui fait que Quand il va bet small Il sera plus faible Bet 50 Oh la la Oui mon genre Bref Bon bah Bet 50 Le 0 Le 0 ne marche pas Sur mon clavier Je sais pas pourquoi Je suis en français Je vais mettre en anglais Ça change un truc Ça change rien Très bien Ah je suis en Quoi ? Bon il n'y a rien qui marche Ok très bien Limp On va limp Derrière Des conseils pour s'améliorer En cash game Versus récré Notamment en pot limper La question c'est Est-ce que les gens Derrière Te relancent beaucoup Quand tu isoles le fish Si jamais la réponse C'est non Tu peux vraiment Les isoler tranquillement Lose Et il faut savoir Que les fish Call trop au flop Call trop à la turn Mais en fait Le range est tellement pourri Que la river Ils sont embêtés Donc même si tu trouves Qu'ils call beaucoup Et que c'est des énormes CS Calling station Tu peux quand même Tu peux quand même Miser plusieurs fois Parce qu'en fait Ils vont Ils vont être embêtés Alors Bon j'ai le 3 de trèfle Sachant qu'il a limpé ici Tu sais Il va pas avoir Beaucoup de trèfle Il y a un roi valet trèfle Roi 10 de trèfle Roi 10 de trèfle Euh Est-ce que je fais tapis Ou est-ce que je fais juste chair Allez Je sens que c'est de la merde Ce que je viens de faire Mais bon Je l'ai fait quand même Je pense que c'est nul En plus j'ai le 3 de carreau J'ai envie qu'il ait Non A ce 3 de carreau Il va call Donc c'est possible qu'il call river Je pense pas J'ai pas eu le temps de réfléchir Très profondément Ça me semble pas incroyable Ce que je viens de faire Honnêtement C'est passé On a de la chance Mais je vais quand même essayer De prendre pas beaucoup de risques Contre eux quand même Bourin se jamme Avec Dame 10 ouais Mais vous savez que je suis un bourin Donc Dans le main event J'ai Roi-Dame Je me fais 3-bet On va 4-bet Je vais voir Parce que si jamais c'est un bon joueur Il va savoir ce qu'il est censé call Mais sachant que moi Il me considère comme un fish Tu sais je vais le 4-bet Parce que c'est sûr et certain Que les fish 4-bet pas en bluff Et donc ça devrait Le faire le fold plus Parce que moi Il me connait pas Ça passe Valet Dame J'ai open Call ici Barbarian Il a quoi en stat ? C'est un 24 Donc c'est un fish D'ailleurs faut que je le note Dame Valet Je vais fold Et on retourne As-Roi En haut à gauche Parfait C'est le moment du double 4-bet J'ai 4-bet la main d'avant Je suis dedans Pas de problème Petit 4-bet À 22 Donc lui peut-être Qu'il mise sa main Parce que là Il a fait x3 Avant Il m'a payé Ma relance Il a passé sur le tapis Tu sais donc Ça donne quand même l'impression Qu'il fait des Qu'il joue sa main Ok les mecs Là Concentration As-Roi contre As-Roi On est devant Les coeurs On va lui mettre On va lui mettre Il y en a un Ça suffit Ça suffit Non What the fuck You suck Merci Geekpek Eh vous êtes calme Dans le chat là Il y avait plein de questions Maintenant les gens Sont en chill Sur leur canape Ils regardent tranquillou Les amis j'ai besoin de vous J'ai besoin d'un tour De sardines dans le chat Je commence moi Vous allez le voir Genre 5 minutes avant Vous allez pas comprendre Alors whale Vous mettez ce que vous voulez Du moment Ou c'est des petits poissons Ou c'est des petits poissons Allez c'est parti Faites moi plaisir S'il vous plaît C'est parti Let's go Envoyer J'ai envoyé mes 5 baleines Généralement Quand tu reçois ça Dans le chat 5 minutes avant Tu te dis Ok Il s'est passé un truc de fou Non juste j'avais envie De vous faire chier Ah merde j'ai cliqué 40 fois Sauf qu'elles apparaissent Petit à petit Tu sais J'ai cliqué sur une Elle est pas apparue Du coup j'ai cliqué 15 fois Et là Elles sont en train De tout apparaître Ok Ils sont toujours Elles sont toujours En train de charger Les baleines Allez C'est parti Elles sont dans le chat Let's go Quand je streamerai La prochaine fois Que je streamerai Je vous le dirai Evidemment D'ailleurs allez me suivre Sur Instagram Si jamais vous aimez ça Ce que je suis en train de faire Et évidemment La chaîne YouTube Sur laquelle vous regardez ça Je vous mettrai le chat La prochaine fois En dessous de ma caméra Ce sera plus sympa Plus sympa à regarder Je me suis chauffé hier A streamer Et j'essaie de vous faire Un truc assez propre Grâce à Un ami Qui m'a fait un overlay Vous avez un truc quand même Qui est pas mal Je trouve ça cool Merci à lui Il s'est proposé gentiment Tout seul Il s'est dit Si tu veux je te fais Un overlay Y'a pas de problème Donc merci Beaucoup Les 7 Contre 3 valets Ganok Anatoli Filatov 11 millions de gains Oui bonjour Qui nous intéresse Alors lui Il a un gros bounty Il a l'air assez agressif Je vais payer Il y a des shorts derrière Mais je m'attends A ce que Hermilo Se dise Ah j'ai un gros stack Exactement ce que je vous ai dit Tout à l'heure Ah j'ai un gros stack Je vais mettre la pression Sauf que je suis derrière Mon pote Sauf que je suis derrière Et avec moi derrière Je vais pas pouvoir Faire ce que tu veux Je vais faire brawl à la turn Je vais tout lui prendre Et ensuite on aura parlé Et ensuite il verra Tu peux faire tapis Toi y'a pas de problème Avec tes 37 balles Lui il a pas joué le tournoi Il a commencé avec 25 dollars Il a 37 dollars C'est un papy Si ça se trouve C'est vraiment sa photo Ça serait absolument génial J'adorerais que ça soit sa photo En fait en live C'est génial de voir Waouh Moi je vais fold Putain je peux pas en fait Peut-être il a les 7 Je peux pas fold Je peux pas Il a bête pile poil Le stack de ce mec là aussi Donc c'est pas simplement Il a bête 5 C'est également Il a bête le tapis De ce mec là Waouh je l'avais pas dit J'ai dit brelant 8 Bon l'huile de carreau Il me chauffe pas trop Mais quand même Est-ce que je mets Une petite mise Une petite mise Allez Ça mange pas de pain 25% Agelos Juste fais pas tapis S'il te plaît Reste Respectueux Voilà paye Ça me va bien Doublette Non raté Qu'est-ce que je fais Est-ce que je bête tout petit encore Je bête tout petit Ah putain Il y a des stray Des trucs dans tous les sens là Allez Je sais pas Je sais pas Même s'il mise là Je sais pas Est-ce qu'il a 5'5 Faut voir son size Parce que si jamais Il fait très cher Il a couleur Il peut avoir As-Valet As-Dame Avec un carreau J'ai l'impression Que les gens Ils osent pas Blufer cher Donc faudra voir Il fait 15 En fait Il y a eu 5 au flop Il peut se retrouver Avec As-Valet As-Dame As-10 Des mains comme ça Des fois Je sais pas s'il peut pas Baitre brelan Je vais payer Je suis pas très content Ouais Pas très content Mais en fait Le problème c'est que Tirage couleur Ça fait vite Pas beaucoup de combos Parce que Alors table 2 On a les 10 On vient de faire 3 On vient de faire tapis En fait As-7 Ça fait 1 As-8 Ça fait 2 Roi-Dame Ça fait 3 Vous comprenez Ça fait peu de combos Alors que As-Valet Par exemple Avec l'As de carreau Ou le valet de carreau Ça fait déjà 6 Donc As-Dame Ça fait 12 As-10 Ça fait 18 Tu comprends Tu te retrouves vite À avoir une tonne de bluffs Donc je pense pas Qu'il est bien pire Des fois il a brelan Il plane Ouais Moi ça me va Mon Ma mise me va Enfin mon call me va Même si je suis pas très content 7-5-2 On a open UTG Il a call Tu fais que les gros tournois Je sais pas ce que t'appelles Gros tournois Mais Là par exemple J'ai fait un 50$ Tout à l'heure Je t'ai déjà répondu Jimgo T'as pas dû écouter Tu devais être absent Commence En fait là t'es en train De te dire Putain faut que j'ai La technique parfaite Oh la la En fait Là je vais te dire honnêtement T'es feignant Tu sais pas par où commencer Tu sais que tu joues Et tu sais que tu gagnes Et tu préfères Prendre la facilité C'est à dire Jouer Tu gagnes Très bien Et étudier Tu sais pas par où commencer Mais en fait commence Travaille ton jeu Ta méthode sera toute pourrie au début Mais t'auras commencé Tu te fais 1h le matin 1h à la fin de la session Ou 30 minutes à la fin de la session Tu te fais 1 jour dans la semaine Ou tu fais que ça Tu te mets un plan Tu te mets ok Je travaille que les boards SI Bouton contre grosse blinde Et je m'en fous en fait De ta technique Tu le fais Ok Et Dans un an ou deux T'auras été content de commencer En partant de rien Le problème c'est que là T'attends qu'on te donne Une technique spéciale Tu vois Aïe 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 Merci Merci pour tous les poissons Les baleines et tout Les petits chiens Sans oublier les petits chiens Vous comprenez ce que je veux dire Tu comprends ce que je veux dire Le all-in avec 87 blindes Alors c'est très habituel De faire tapis avec 87 blindes Tu le fais même avec 100 blindes Tu le fais même avec 110 etc Je comprends que ça représente Beaucoup de jetons Mais en fait quand lui me fait tapis Et que j'ai As-Roi De la même couleur En fait c'est une question de cote C'est à dire qu'il y a Beaucoup d'argent Qui est déjà au milieu Et face aux mains Avec lesquelles il va faire tapis As-Roi Les dames Les valets Des fois il a même As-5 Des fois il a quelques bluffs Ça arrive très rarement Et bien J'ai raison de payer Tu comprends Parce que Je vais gagner un petit peu d'argent en plus Et de toute façon Si jamais je ne suis pas prêt A payer Je ne vais pas 4-bet Et As-Roi soute Et devant As-Roi dépareillé Donc As-Roi dépareillé Je suis assez d'accord C'est pas très rentable Mais As-Roi parillé A plus d'équité Il y a 5% en gros Juste pour les flushes J'adore ta façon de jouer agressif Penses-tu que c'est applicable Average by une 15 Ça va dépendre Alors je vais te dire Jim Go Tu fais une erreur Parce que là T'es en train de dire Oui mais je ne veux pas Faire d'erreur Parce que si jamais je m'égare En fait tu fais une erreur En ne faisant rien Donc à chaque fois Tous les jours Où tu ne travailles pas ton jeu T'es en train de faire une erreur On a les dames On a 3-bet Penses-tu que c'est applicable Average by une 15 De jouer de façon agressive Ça doit être différent En fait ça va être applicable Dans certaines situations Alors là Le Roi je m'en fiche Je vais faire petit Puis je ferai tapis à la turn En plus je vais bloquer Roi-Dame pareil Roi-Dame de pique Roi-Dame de trèfle Il y a le 7 Je m'en fiche également Parce que si jamais Il avait eu A5 de cœur Il aurait fait tapis Là maintenant Donc Evidemment C'est pas le rêve Mais il me reste 13 blindes Et il n'y a rien d'autre à faire En fait l'autre option C'est de checker Faire quoi river Je sais pas Peut-être coller la river Mais en tout cas Je vais mettre l'argent dedans Mais je pense que Il doit avoir 8-8 Par exemple S'il a 8-8 avec un cœur Bah Je suis en value En fait au poker Des fois il y a des situations Embêtantes Là par exemple Tapis avec les dames Je suis pas content Mais Quelle est l'autre option En fait C'est de checker Et quoi ? Et fold à la river Tu vois Je sais pas Ok C'est assez standard Ce qui vient de se passer Je sais que Pour certains C'est what the fuck T'as fait tapis Avec 2 secondes paires Et tout Mais C'est beaucoup plus standard Que ce qu'on pense Alors En 15 A bi15 En fait Ce qu'il faut faire C'est absolument Se concentrer Sur comment Gagner le plus d'argent Contre les joueurs récréatifs Alors Ici je vais le relancer Normalement c'est pas une relance Mais J'aime bien isoler Les joueurs pas bons Et lui c'est un joueur pas bon Il joue 20-13 Il est assez tight Et en fait Les gens derrière N'osent pas 4-bet Donc là Après avoir dit ça Le mec il va me 4-bet Par contre Le brolon à la terre Il faut quand même noter Que j'ai perdu Quel est le point Que tu préfères Dans ta vie au Mexique Le fait de pouvoir Travailler le matin Je me réveille à 8h Je peux aller à la salle Etc Je commence ma session Là par exemple J'ai commencé à 10h30 Là je suis en forme Tu vois Il est 17h40 chez moi Et je sais que je dors bien Je me suis aligné Avec mon rythme circadien Et je suis plus heureux Comme ça C'est le point principal Honnêtement Merci Larès As-Roi Attention je vais faire On est parti Je relance C'est ça 3-bet Ça va être 4-bet Et on est parti Quel est le pays Que tu as préféré pour vivre ? Malte C'était pas pour moi Le Mexique C'était mon préféré La Hongrie J'ai adoré aussi Mais il fait trop froid C'est à dire que La Hongrie C'est pour moi J'adore ce pays C'est juste Ils sont trop racistes Honnêtement Genre c'est abusé Comme ils sont racistes Mais la Hongrie J'adore À part ça Et le froid C'est à dire que Tu mets un temps Comme l'Ajet Où il fait genre 25 degrés 30 degrés Toute l'année La Hongrie C'est le meilleur pays du monde Aïe 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 Ça fait peur On va quand même y aller Parce que le joueur récréatif Qui 3-bet On va quand même y aller J'ai pas assez d'informations Pour faire autre chose Et As-Roi Soute C'est une excellente main Evidemment On est payé par les As Aïe 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 Et voilà Là dans le chat Et bien pourquoi T'as fait tapir avec As-Roi T'es con ou quoi Le 10 S'il te plaît Sauve moi Mais les mecs Mais what the fuck Je rigole pas Je rigole pas J'ai jamais good run De ma vie comme ça Je rigole pas Les mecs Je suis cheap leader Honnêtement Là pour le coup Y'a une question Parce que J'ai pas assez d'informations C'est ça le problème Mais le fiche Qui 3-bet De grosse blinde 9 1,8 J'ai des questions Tu sais par exemple Les Valets J'aurais pas de jam As-Roi-Soute C'est vraiment une super main Et même dans le cas Où il se retrouve Avec les As Les Rois Les Dames As-Roi Des choses comme ça Et qu'il faut le jammer As-Roi-Soute C'est rentable C'est rentable Pour faire tapis Donc c'est compliqué De fold Sans informations Supplémentaires Mais putain C'est vrai que Waouh Quand j'ai vu lui Qui a fait Oh my god En fait je savais Qu'il avait vu la carte avant Je vais raise un peu Il bet 1 On va le faire chier Un petit peu J'ai des backdoors Un petit coeur Hop là Merci C'est cool Charles Putain J'ai Martinique Il y avait quoi Tahiti J'avais La Réunion Ah putain Vous êtes bien Ça aussi Je pense que c'est un endroit Où j'adorerais vivre Tiens dis-moi d'ailleurs Est-ce que c'est raciste La Martinique Ou Tahiti Ou quelque chose comme Anti-blanc je parle Parce que j'ai pas envie D'aller dans un pays Ou si j'y vais Je suis vu comme Comme un énorme connard Je sais pas du tout Je suis déjà allé à La Réunion C'était pas du tout comme ça C'était incroyable La Réunion Les mecs What the fuck J'hallucine Il me reste deux tables Le 5000 WSOP Le Monster Stack A 1500 Place payée On est 202 Il y a 197 places payées Je suis centième Et ça c'est un tournoi Sur plusieurs jours Normalement Je vais revérifier C'est pas de bêtises This is a two day event Donc ouais Donc on est de niveau Combien là On est de niveau 21 Sur ce tournoi là Et on va aller Jusqu'au niveau 30 Ou jusqu'à la table finale Et c'est ça qui est génial Il est 18h pour moi Je peux jouer jusqu'à minuit Tranquille C'est à dire que je suis jamais fatigué Et Jim Go Tu vas démarrer ça demain N'oublie pas que c'est un processus T'en fiche en fait Commence Fais des plans Moi personne m'a appris mon système Je l'ai fait tout seul Ca m'a pris des années De le perfectionner Et je continue encore de le changer Juste travail Fais toi un tableau blanc Prends un tableau blanc Et travaille Tiens Je sais pas si vous le voyez Il est là Vous le voyez Ouais maintenant vous le voyez J'ai un tableau blanc à côté Où je marque les trucs Donc SB 2,5 en GTO Par exemple il y a un mec En cash game Qui me relançait 2,5 Un reg Et j'avais pas la range run J'avais pas la range encore Pour jouer contre ça De façon théorique Donc voilà Maintenant je l'ai C'est des choses comme ça Cisco Best of vocals Deep house Les mecs A la fin du stream Je vais me mettre Je vais me mettre du gros reggae Ah putain Vraiment à la fin Pour pas qu'ils coupent Parce qu'ils peuvent m'arrêter Complètement Après s'ils me bannent Non c'est trop compliqué Je vais rien faire J'ai fait le beau J'ai fait le beau Je vais rien faire du tout Table 1 Cheap leader Du main event Il y a combien Putain Les mecs Il y a 1,5 million Il y a la gain Il y a des tonnes San Francisco D'ailleurs sur celui là Notez bien A gauche Vous avez eu l'information On est 94 Restant 39 joueurs Payés C'est à dire Je pense que je vais Je sais pas combien Je vais te payer Peut-être 10 000 Infos Je sais pas Ça doit être 10 000 Je pense généralement Mais ils ne le mettent pas Sur la structure Merci Goldinger C'est gentil Please stand by Hand for hand play The bat to start Tiens je vais repasser Celui là en noir Parce que maintenant Je sais où il est A droite Please stand by Hand for hand play The bat to start Ça veut dire qu'on va Être payé les amis Là il faut être tight Est-ce qu'on va s'envoyer en l'air Est-ce qu'on va être payé Combien est-ce qu'on est payé Là-dessus On doit être payé Je pense 3 000 Je dirais Price pool 2683 Je ne peux pas le voir Je vous le mets là Regardez 2683 Tout en bas Si jamais je tiens Jusque là Dame Valet C'est qui lui ? 1 million Je peux payer avec ça Alors snap check C'est standard Si je bet trop souvent Il va pouvoir me check raise Et me mettre dans la panade Je peux call Versus le check raise Normalement ça c'est bien De randomiser Justement pour pas abuser Parce que sinon Ça part dans tous les sens Le truc c'est qu'il en sait rien Ça fold Wesh Non mais je suis d'accord Je suis d'accord les mecs C'est un truc de malade C'est un truc de baiser J'ai jamais vu ça J'ai aucun pote qui vive à Vienne Ouais je vais préciser Victor Les sardines Change de cocu C'est sûr C'est incroyable En fait faut Apprendre à jouer Contre les récréatifs Les récréatifs C'est pas que Et ça c'est compliqué A comprendre Pour beaucoup de gens Jouer contre les récréatifs C'est pas que Jouer en value Il y a énormément de mains Il y a énormément Énormément de situations Où tu peux bluffer Contre les récréatifs Énormément de mains Où tu peux mettre Des 3 barrels Énormément de mains Où tu peux call leur mise Des choses comme ça Jouer contre des récréatifs C'est particulier Il faut Être là C'est à dire que les gens Ont des ranges très larges Et forcément Ont du mal à se défendre Sur plusieurs mises Bravo Spirins Les mecs Avec la chatte qu'on a Est-ce qu'on touche un set Normalement c'est un fold Si lui il call Je call Allez Call et petit set C'est un fold Chez moi Je crois Je suis pas sûr Mais généralement C'est les petites paires Comme ça Performent pas trop bien Les sets Ça doit être peut-être Ok On va fold Les gens Les gens Squeezent très peu Enfin Squeezent moins Que ce qu'ils sont censés faire En théorie Et du coup Je sais pas Peut-être que c'est un call Je sais pas Je suis du 972 Et Madinina Ils sont un peu racistes Mais le pays est top Ouais mais En fait j'ai pas envie D'aller dans un pays Où on va me traiter de sale blanc Ou je sais pas quoi On va pas se mentir En tant que blanc On est plus ou moins Bienvenue partout Peut-être au Niger en ce moment Mais quoi mais c'est tout Ouais je connais pas En fait c'est au-delà De se faire insulter J'ai pas envie De casser les couilles Aux gens non plus J'ai pas envie J'ai pas envie D'aller dans un pays Qui me dise Ouais ça me saoule Qu'il y ait trop de blanc Tu vois par exemple Manuel ça avait droit Ouais je le connais On se joue Ici J'ai besoin de m'étirer J'ai mal au cou As-Dame Je vais mettre une couleur Un peu sexy là Parce que même si Trop moche Ouais ça ira Allez As-Dame On est tous assurés Ah non pas encore N4N On est encore pas assurés My bad Je voyais en haut En fait le prix Attends j'ai fait de la merde Ok Les amis C'est payé Le flip Au revoir Merci Nezer D'avoir joué C'était bien Merde j'ai trop parlé Carré Ça me va Ça me va C'est mérité On a même pas souhait Le mec me fait carré Vu l'âge que tu as Sur la majorité des fiches Pourquoi risquer préflop ? Déjà merci de dire Sur la majorité des fiches C'est à dire qu'il y a des fiches Qui ont un avantage sur moi Merci beaucoup Je pense être trop frileux En fait le problème C'est qu'il y a des situations Où T'as raison Mais je le connais pas Tu me mets en live Par exemple J'ai joué à cette table En gardant ses mains Toutes ses mains Là les mecs Je suis en train de vous parler Plus qu'autre chose Je vois pas J'ai des stats un peu Qui montrent qu'il est tight Mais c'est tout Et ça me permet pas D'avoir un profiling Nécessaire Au point de changer Mon jeu comme ça Ok on va faire la bulle C'est parti Ah non bah Je couvre tout le monde C'est bon Vous comprenez Enfin tu comprends en l'occurrence C'est C'est des situations en fait Où quand t'es amateur Tu vois En plus si t'as l'habitude Jouer en live Tu as raison d'être frileux Les gens sont très très serrés Et donc ça te donne envie D'être D'être tight Mais en online Dès que tu commences à jouer Sur des buy-in assez chers Faut pas avoir peur C'est un peu différent Par contre en live Tu vois Genre je me serais vraiment Posé la question Avec le As-Roi Est-ce que je fais tapis ou pas Peut-être que j'aurais juste payé Est-ce que j'aurais eu Des informations supplémentaires T'as déjà été à la table Tu as déjà été à la table De Phil Ivey Non jamais Mais Benjamin Mon pote Ouais A déjà été à la table De Phil Ivey Ou c'est plutôt Phil Ivey Qui a été à la table de Ben Soyons honnêtes C'est quoi ton plus gros payout T'imagines combien j'ai gagné Tu veux dire J'ai fait 188 au main event J'ai fait 130 plusieurs fois Online Mais ça fait 3 ans Que je joue pas en tournoi Donc voilà Aïe aïe Damien Tu joues 100% de ton accent Sur le main event Ouais Le petit coquin de Ben A départ Ben Pour ceux qui ne savent pas C'est mon colloque En Hongrie Avec qui On a monté Toutes les limites ensemble Etc Oh quelle musique de merde Je cherche une feuille De cannabis A nouveau Où es-tu Rootsyard Reggae instrumental Parfait Ok Non j'adorerais vivre en Martinique En Guadeloupe Sur A la réunion Tu vois J'adorerais Voilà Petit break Je vais me chercher de l'eau Je reviens dans une minute Etsy Estas Sous-titrage ST' 501 ... 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 Tom Donne a été à la table de Clément Richer. Allez lui poser des questions. Imagine-toi, un jour, il twitch. Eh, t'as déjà été à la table de Clément Richer. Allez, le spam ça. Ça me ferait plaisir. Non, là, j'ai pas mal de shorts à vous montrer. En fait, maintenant, dès que je fais une session où je joue cher, j'enregistre la session. Et les gros pots, je vous les mets, que ce soit gagnant ou perdant. Mais j'ai eu de la chance récemment en high stakes. Donc, j'en ai gagné pas mal. Oui, c'est bien la Hongrie. Très sécurisé. J'ai l'impression de répéter 40 fois les mêmes choses par stream. C'est très sécurisé. C'est juste, c'est raciste et il fait froid. Ils sont racistes ouvertement. C'est ça qui est un peu relou quand même. Oh là 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 ! Est-ce que... Oui, on a passé le palier, table 2. On est 196. Donc maintenant, c'est parti avec nos 15 blindes. Allez. Et là, il y a les 7 contre les 8. Avec notre ami qui a émis les 10 tout à l'heure. Est-ce qu'il va... Oh là là, il lui met ! Incroyable, il a gagné un flip et un 20-80. Sur le main event, j'ai As-Dame. Regardez-moi ça. Aïe, 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 hé ! En fait, c'est ça. Faut que je tape instrumental, dub ou reggae. C'est mille fois mieux que les... Les chansons que je vous ai mises avant. As-Dame. On peut check, on peut bet. Je vais check et on va ir au call. Putain, j'ai envie de call. En fait, il a trop genre Dame-Valet, Quin-Trèfle, Roi-Valet, Quin-Trèfle, Valet-9 off. Bref, des merdes comme ça. On va faire la CS. J'ai envie de faire la CS. Brelant, ça n'a pas marché. Et il y a aussi un truc intéressant dans ce coup, c'est qu'il a bet share à la river. Et en fait, le share, c'est quand même... Il est censé bet comme ça avec un 10, mais c'est pas sûr qu'il le fasse. Et du coup, il va plutôt se retrouver avec des bluffs. Je suis assez content de mon... Je suis assez content de mon call. As-3. Il a open. On a call. On a que 15 blindes. Pas sûr. S'il avait fait 2, j'aurais pu call 2,3. Ça m'embête un peu. Le raise qui passe. J'ai pas besoin de faire share. En fait, il y a trop de situations dans le poker. Je ne les connais pas bien en MTT. Je ne vais pas vous mentir. Celle-ci, je ne sais pas si elle est bonne. J'imagine que oui. Mais il y a plein de situations comme ça où si le mec ne me re-race pas... Même s'il call bien et qu'il ne me re-race pas, ça devient rentable de check-race 2. Oui, ça se travaille, Victor. Alors, la meilleure façon, c'est que tu repasses tous les coups que tu as sur ton tracker. Tu essayes de faire des statistiques là-dessus et que tu vois comment il joue. As-7, ça ne va pas être pris plastique. C'est qui ? C'est un fiche ou pas ? Si c'est un fiche, je peux lui faire peur. Je vais lui faire peur. C'est qui, selon toi, les top français en cash game ? Je n'en sais rien. Je ne les connais pas. Il y a Estelle Denis, je crois, qui réussit bien. Les gens parlent de... Comment ça s'appelle ? Fast Please. Les autres, je ne connais pas. Le période... Putain, désolé. Tentative d'intimidation, il a relancé. Il n'a que 100 000 sur son tracker. Du coup, j'ai essayé de lui faire peur. Il a payé. Bon, allez. Petit small, c'est quand même... Ça va avec le package. Ça passe. En fait, plus le joueur est mauvais, plus il va être passif, plus il va fold, donc plus tu peux être agressif contre lui. Et ça va... Ça prend des proportions assez gigantesques. Du moment où les gens derrière ne s'adaptent pas, ils ne m'embêtent pas. C'est qui Boris, d'ailleurs ? Je ne sais pas de qui tu parles. À quel âge t'as commencé le poker pro ? Alors... Ah, check. J'ai commencé quand j'avais, je pense... Je vais te donner une année, parce que je me rappelle plus de l'année. Ça va être en 2010, 2011. On va raise. Généralement, on peut call ces mains-là. En fait, je peux call plusieurs streets, donc je vais plutôt call. Raphaël, t'es ouvert au com pour progresser dans le Instagame. Je ne veux pas t'imposer mes conseils, mais je pense pouvoir t'aider. Ouais, avec plaisir. Vas-y, vas-y. Envoie-moi en privé sur Insta, ce sera mieux. OK, check call, check check. Maintenant, j'ai SI. Et ça devrait gagner un petit paquet de fois. Voilà. Ils misent trop. J'imagine qu'ils ne les randomisent pas. Ils essayent juste de miser. Salut, Loulou. On repasse. On va repasser premier, les mecs. Voilà, Asdam. Sur le 1500 Monster Stack. Eh bien, on est dedans, les amis. J'ai regardé d'ailleurs pour aller à Tahiti. Alors, ce n'est peut-être pas Tahiti. C'était une autre île, mais c'était extrêmement difficile d'y aller. Et les billets d'avion, ils connaissent 10 000 balles. On n'est pas bien. On appelle la dame. Oh là là, mais je vais me cacher. Il faut que je me cache. Ce n'est pas possible. Ça va, ça va. Eh, putain, bad run de ouf. Oh là là. Putain, quelle dinguerie quand même. Oh là là, Asval est derrière. 20 blindes. On aurait été contents de le prendre. 36 blindes, c'est monstrueux. Là, on est 66 sur 160. Dernier, j'ai 20 blindes. Là, je vais relancer, payer tout le monde derrière. Allez, Romanovski, je suis chaud. Viens. Voilà, c'est bon. Après, ils n'ont plus que 8 blindes. Ouais, 2 day events. Les 2 MTT. Celui-là, ça arrête quand on est en table finale. Et celui-là, ça arrête quand on est ITM. Donc... Allez, là. Mettez les sous un peu dedans, voyons. On fait l'as. Salut, Maxou. Eh bah, bonne nuit. Bonne nuit à ceux qui quittent le stream. Je vous en veux pas. Je sais qu'il y a travail demain. C'est gentil, Maxou. Merci beaucoup. Ça me touche. Ça me touche vraiment. Merci. 9-6. C'est standard. De sa part, faut pas croire qu'il est la deuxième paire. Il s'envoie en l'air. C'est totalement bien joué de sa part. Fréquences de 3-bet et C-bet beaucoup plus importantes en cash game. Je crois que les fréquences sont à peu près similaires. Mais en tout cas, tu joues beaucoup plus de mains en tournoi. Et comme tu joues plus de mains, il y a des mains que tu vas call et des mains que tu vas 3-bet. Et les pourcentages sont à peu près les mêmes. Allez, As-Dame. Attends, je vais regarder le prix prochain. En fait, vous pouvez regarder en haut à droite. Je suis 114 sur 158. Et j'ai pas envie. Donc, prochain palier à 137. Allez, on est dedans. Là, il faut un peu de chance. Je peux pas me plaindre là-dessus. Je vais pas me plaindre d'ailleurs. C'est le split. Oh là là. Ah, le retour de bâton. Alors, 3 blindes. Ça se remonte. Tu vas review cette session de ce soir. Le problème, c'est que je suis sur GG Poker. Et tu vois qu'il n'y a pas de tracker. Je peux pas avoir les mains. Ou faut que j'attende demain, tu sais, pour les importer, etc. Je crois. Je vais regarder maintenant d'ailleurs. Bonne idée. Alors. All them PLO. My Tournaments. J'ai pas l'impression que je peux regarder les mains. Il me met juste mon résultat par tournoi. Je suis en train de regarder. Non, je peux pas prendre les mains. Du coup, c'est pas faisable. Il me semble. Vous me direz. 3 blindes. Il me faut des mains, les amis. J'ai eu des mains. Je me suis fait sec. Il y a 330 000 à la gagne sur ce tournoi. J'aurais gagné les deux. Ça aurait été magnifique. Mais bon. As5. Dépareillé. Il y a des bons joueurs derrière. Je vais regarder qui c'est lui. Je le connais pas. 5 millions. Très bien. Et Pavel Spirins. Également. Nezer. Je crois que... Ils sont tous bons. Qui est pas bon là ? Plastique. Plastique qui est pas bon. Lui. Tout le monde a gagné des millions. Comment il bouge ? Pourquoi il bouge comme ça, le chien ? Je sais pas. Il se gratte. Je sais pas ce qu'il fait. Regarde pas. Alors le palier, faut qu'on le passe là-dessus. On est 146. Il y a 137 payés. Enfin, il y a 137 pour un nouveau palier à 3 000. 3 100. Donc on gagne 300 dollars. Je vais regarder cette main. Parce que là, sur la table, il y a As-Valet contre 5 et 6. Je vais regarder, parce que ça me paraît un peu abusé de Pavel. Voilà, les 6 et 7. 11 000. Call. Mise au flop. Check. Remise au flop. À la turn, pardon. Et River, il abandonne. Ok. Standard. Flop un peu... Non, tout est ok. C'est un peu loose préflop, mais ça va. C'est pas non plus déconnant. Boris, le meilleur joueur de No Limit All-Dem français. Il jouait 50 000 HU Stéphane, notamment depuis plusieurs années. Bobochi, je le connais pas. Tu vois, c'est fou. Je connais personne. Je ne connais personne. Je ne connais personne. Alors, Plastique, le joueur faible de la table qui call. On va miser petit. Ça suffit. On va faire fold toutes les petites PP. Petite pocket paire. Il call très vite. Tu me tapes paire 1 9, un truc comme ça. Je vais abandonner. C'est bon. Voilà. Putain, 10 et 3. Non, c'est pas bon. 10 et 3. As 9. Fold. 20h18, Poker Bear. Moi, il est 18h. C'était quoi son pseudo online à Boris ? Non, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Allez. Dame 9, c'est ma main préférée. Pas du tout. Allez, c'est parti. Celle-ci, on la gagne. Double up. Dans 137, vas-y, je vais tank. Si quelqu'un me relance, je vais tank toute ma vie. Parce que dans 5 places, il y a un palier. Prenez votre temps. Prenez votre temps. 140, allez, 3 places. Je suis obligé de go. Je veux juste tank toute ma vie. J'ai 30 secondes, ça va même pas être suffisant. Je garde 5 secondes, allez. 139, regardez en haut. Dès que c'est à 137, j'ai gagné 400 dollars en plus. Allez. On descend, on descend. 138. Si tu mets 138, c'est beau. Faut pas que je fold quand même. 138, s'il te plaît. Allez. Allez, 2. On est dedans. Prends ton temps, toi aussi. Prends ton temps, frérot. Tu le sais qu'il manque des... Tu sais. On se sait. Là, tu serres la main de ton pote. Tu fais, s'il te plaît. Me fais pas busto avant. Salut Enzo, bonne nuit. Mais non, mais prends ton temps. Espèce d'imbécile, va. La dame, le 9, c'est plié. S'il te plaît. Oh, le pic. Le pic. Alors, comment regarder ? Le noir, noir, pic. Oh, c'est un trêve, ça race. Et merde. Putain, c'est sûr et certain que je fais 130... 137 ! Bang, le palier ! Bang, les 400 ! Je suis content. Allez, le main event le plus beau. On n'aurait pas pu espérer autre chose. Le tournoi le plus cher de la session. On est 70. Joueur restant, vous voyez. Et 39 payés. Alors, ce Pokerstar, j'ai perdu 1000. Ça va. Et sur Nature 8. Alors, on va dire que j'ai buy-in 10 000. J'ai regagné 3000 sur GG. Donc là, pour l'instant, je suis perdu de 7 000. Ouais, je suis perdant de 7 000, en gros, pour l'instant. Mais, celui-là, vaut de l'or. Est-ce que... J'ai une question parmi vous. Est-ce que quelqu'un connaît le Clamato, les amis ? C'est une boisson mexicaine. En fait, tu mets des épices. Tu mets des sauces. T'as un jus de tomate. Tu mets avec une bière fraîche. Et bien sûr, parce que c'est des malades. Des fois, ils rajoutent des crevettes, des moules et tout dans leur putain de bière. Et quand ma femme m'a parlé de ça... Oh là 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 ! L'accident arrive ! Quand elle m'a parlé de ça, elle m'a dit Ouais, c'est notre boisson, tout le monde l'aime bien et tout. J'ai dit, mais tu fous de la crevette dans de la bière et de la sauce tomate. Quel enfer ! Et au final, j'adore ! Voilà. Je mange pas les crevettes. Pas que les crevettes, mais... Sauce tomate. À côté. Et je pense que la prochaine pause... Je vais me prendre une petite bière et me faire un petit clamato. Je pense que j'ai le droit. Plastique. Ça va m'emmerder. Si lui, il raise de grosses blindes... S'il fait tapis, y'a pas de problème, je paye. C'est quand il fait genre 8. Ok, payé. Je vais faire cher, ici. Avec un as, il foldera pas, même s'il est déjà censé... Il fold, il fold pas. Y'a le 5. Qui est pas très bien. Maintenant, je vais miser petit. Si jamais il me fait tapis, je vais fold. Et mon but, c'est qu'il me paye encore avec un as. Je vais juste faire un poil. Tu vois, là, par exemple, c'est une erreur tout le long de call share. Si jamais il a as-valet, par exemple, c'est une erreur tout le long. Si jamais il me fait tapis, je vais être embêté. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, river ? Vas-y, je vais le mettre, évidemment. On est dans le 5000. Le problème, c'est qu'il risque de... Peut-être qu'il a as-10, tu sais. Chose comme ça. En fait, je réfléchis vraiment à... Est-ce que j'ai beaucoup de value ? Parce que c'est pas le genre de mec qui a hero call, c'est sûr. Est-ce que c'est pas mieux que je lui mette 15 ? Tu sais, genre 13, 14. Je sais pas. Je vais faire tapis. Me snap-call pas. Ouais, question difficile, je ne sais pas. Quand même, je pense être devant... Enfin, je pense que j'ai largement assez d'équité pour faire tapis. C'est juste la question, c'est si jamais il faut le 2-2, à part un 5, c'est embêtant. Tu fais chier, j'ai envie de jouer les win-asseries maintenant. Parce que tu me vois chater, ça. Je t'annonce comment ça va se passer pour toi. Tu vas lancer à l'avance, genre 10 tables. Tu vas cliquer sur les tournois. Ah, celui-là, il y a pas mal, celui-là, il y a pas mal. Tu vas lancer un. Tu vas jouer 10 minutes. Tu vas te faire suck out. Putain, mais ça pue la merde, fais chier. Et là, les tournois commencent à se lancer. Et t'es là, mais non, je suis obligé de jouer toute la journée, putain. Ça va se passer exactement comme ça. Il arrête, on le sait tous. C'est le chien que tu as sauvé ? Ouais. Putain, je vais te dire un truc qui fait pleurer. C'est lui qui m'a sauvé. Tu vas pouvoir payer la tequila ? Bah non, je suis perdant, là. Là, j'ai perdu 7000 pour l'instant. Avec le main event, si je finis Day 2, je te jure, c'est vrai, je pars en ville avec mon chien. On va se... Je vais me faire un resto, je vais me prendre des tequilas et tout. J'annonce. Je crois qu'il a des poux, en fait. Des puces, ou un bruit comme ça. J'arrête pas de se gratter. J'arrête pas de se gratter. Valet 7. Ah ! C'est quoi ce son ? Oula ! Il y a Plastik qui s'est... Il s'est fait ouvrir en deux. Qu'est-ce qu'il avait ? Les 7 contre les rois. En blinde versus blinde, il a pas eu de chance, le pauvre. Les mecs, je vais pas vous mentir. Je pensais qu'on allait être genre 80, 100. En fait, quand je streamais sur Twitch à l'époque, où je streamais souvent, je devais streamer 2, 3 fois par semaine. On arrivait à 300, 400, 500 évidemment. Mais c'est Twitch. Et là, je me disais, bon, YouTube, ça fait longtemps que j'ai pas streamé. On est 320 et il est, je sais pas quelle heure pour vous. Il est quoi ? 5h ? Il est 3h du mat'. A la prochaine pause. Merci à vous. N'oubliez pas de liker et de suivre, de me suivre. Je vais regarder déjà. Mon objectif, c'est de... Ce serait de... Même si c'est des chiffres, tu sais, de réseaux sociaux, tu sais, c'est pas... Pas non plus... Très important, mais ça me ferait vraiment très plaisir que la chaîne YouTube arrive l'année prochaine pour le prochain Vegas à 10 000. Très important, c'est très important. Ceux qui fument un thé, en me regardant, mettez un... Un icône, un émoticône joint dans le chat. 8, 8, carré de 8. Il est revenu. Plastique qui est là. Je suis content, je veux que tout le monde perde contre plastique. Là, il n'y a qu'un seul mec qui est un peu... Qui est pas un habitué, c'est plastique. Tout le reste, ça va être compliqué de gagner de l'argent. Est-ce que vous avez vu ça ? Attends, je suis obligé de vous montrer. Ça s'appelle... Tu sais, avec les IA. Des mecs... Tu peux, en fait, prendre la voix de quelqu'un... Et faire une chanson. Par exemple... Les mecs ont pris Cartman... Et ont fait une chanson de Evanescence avec Cartman. Écoute sa voix. Je te jure. C'est mon rêve. Imagine-toi, je chante comme ça. Regarde. Ah oui, c'est de la bombe. C'est mon chant-là préféré, c'est Cartman. Incroyable. Il y en a plein, en plus. Adèle Ré... Ouais ! Lourd ! Attends. Adèle... Adèle Réguémix. Je trouve que c'est le feu. Oh là 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 là, le feu ! Non, ça pue la merde, en fait. Ils ont rien changé, ils ont juste mis la voix par-dessus, ça pue. Putain ! Il y a du potentiel, il faut trouver. C'est la même, ça. En fait, ça marche pas s'ils prennent la voix normale. Il faut que... J'avais déjà écouté des versions d'Adèle il y a longtemps. Le mec n'assume pas d'écouter Adèle. Quand j'étais gamin, tu sais, une fois à la radio, j'ai déjà rencontré du Adèle. On va bête petit. Est-ce qu'on bête petit ? Est-ce que je vais... Tu sais quoi, je vais checker deux paires ? Allez. Je cherche, Adèle. Set fire to the rain, je crois que c'est celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Allez, allez mon pote, envoie les parpaings. Ouais, c'est ça. Le 9 est pas fou, hein. Il y a Valé 10 qui rentre. Valé 10, il les a... Est-ce qu'il les a tous ? Valé 10 off dans sa position à 40 blindes. C'est pas la folie non plus. Il a bête chair à la turn. J'ai peur qu'il me jamme maintenant. Est-ce que Valé 10 suit ? Ça fait 4 combos. Bon, là, c'est payé facilement. Est-ce que je bluffe ? Est-ce que je jamme, moi ? Je vais pas prendre de risque. Est-ce que c'est vraiment du risque ? C'est 30 blindes. Le truc, c'est que je pense que les gens... Fall beaucoup. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ça me paraît trop faible de juste payer. Genre Valé 10, il aurait pas misé plus cher, tu sais. Je pense qu'il aurait mis plus cher. Mais en même temps, je pense que j'ai beaucoup d'héros fall quand je raise. Donc je pense que c'est un spot close. Spot close. Je pense que c'est jamais un check avec Roi-Dame, d'ailleurs, au flop. Mais les gens adorent. Tu sais, quand eux, ils ont As-Roi et qu'ils ont des slowplay, mettent des parpaings et overbet, overbet. Là, il l'a pas fait du tout. Donc, mauvais. À vous, cette version, elle est lourde. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, je sais pas. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus des ranges. As-Roi. Allez, c'est pour nous. Stop play. Oh, le 8. Parfait. Le 8. Merde. Donc, l'avantage de spay, c'est quand on tombe contre As-Roi ou As-Dame, il n'y a pas de problème, on a Valé 10. Les fois où il a Roi-Valet, As-Valet off, et qu'il 3-bet, il va devoir fold. Il y a aussi des situations où, tu sais, il y a un short derrière à 5 blindes, qui était genre en petite blinde. Il y a des trappes, parfois, avec les dames, les rois, etc., pour laisser les gens en 3-bet. Donc, je suis OK. Même si on l'a perdu. Tu sais, genre Valé 10 contre As-Roi, on est bien, on devait avoir 40%. Donc, pour toutes les fois où il fold. Et puis, le moment où je roule. Ouais, je vais laisser un rediff. Je vais faire un montage, essayer de rendre le truc cool, un peu plus court. Allez. Je sais que pour beaucoup de joueurs, beaucoup d'entre vous, c'est, oh putain, Valé 10, il s'envoie en l'air et tout. Mais, c'est pas si facile que ça. Parce que je vais pas passer. Donc, la question, c'est... Elles sont lourdes, ces versions. 5 blindes, je vais passer. Surtout que c'est le mec un peu tight. Je pense que... Peut-être qu'il est trop tight, en plus. Je vais regarder le Valé 10, d'ailleurs. Si c'est un spew, je vais l'envoyer à Ben. Il me dira. Oh là 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 ! Bon, il n'y a rien à voir, de toute façon, c'est pas comme si j'avais montré un truc. Mais bon. Pour le tarfouf ! Putain, chacun a son nom. Pour le thé ! Johnny sur Code Lyoko, je connais pas du tout. Attends, je vais regarder. À Vegas, c'est gratuit. Je crois pas que tu puisses fumer dans la rue. Par contre, tu peux aller en acheter et fumer chez toi. Putain, j'ai... Johnny. Code Lyoko, je connais même pas ce que c'est. C'est quoi, c'est Johnny Hallyday ? Je sais pas ce que c'est, Code Lyoko. Je le mets après. Merci les mecs, mais je vais pas streamer. Roi-Dame, on relance. Nezère, il est à combien ? 1,1 million ? 22,15. Il joue à ses tailles. Roi-Dame, 4. Ah, sa mère ! Est-ce que je bet Small pour le raise ? Est-ce que je bet Cher ? Je pense que je peux bet Small, me faire raise et re-raise. Le plan se passe à merveille. Est-ce que je re-raise 15 ? Ça fait pas trop de sens. Je vais faire tapis. Mais t'es un malade, t'as top pair. T'es un fou. C'est peut-être... Alors, bien sûr, je peux faire tapis, mais la question, c'est est-ce que j'ai envie de faire 15 ? Et genre, par exemple, j'ai As-5 avec l'As de cœur et je fold. C'est quand même rare. Vas-y, je fais tapis. C'est le but de mon petit bet au flop. Tu peux bet plus cher sur ces boards-là. Mais les gens s'attendent à ce que tu sais bet range et donc vont check-raise beaucoup. Et Roi-Dame a besoin de protection. Il y a de la value aussi. Le mec va raise et sans ses raises, Dame-Valet, Dame-10, des mains comme ça. Donc, ça me plaît. Mais bon, des fois, il y a des brelants. C'est la vie. Alors, Johnny sur Code Lyoko. J'ai failli oublier. Je ne sais pas ce que c'est, Code Lyoko. Je ne vais pas te mentir, ça ne commence pas fou pour l'instant. Reggae café. En fait, j'ai l'impression que comme je ne connais pas Lyoko, je ne sais pas ce que je vois. Je n'ai pas la ref. Ouais, je stream des deux, c'est sûr, ne vous inquiétez pas. On l'a fait ensemble, on le finit ensemble, les mecs. On finira. Je ne suis pas tout seul dans cette histoire. Je vois déjà les messages après. Ouais, on est avec toi, tu n'as pas des sous. Tu as dit qu'on t'avait aidé. C'est de l'ANL2. Double SOP 5000, mon pote. Ouais, je vais peut-être vous mettre comme ça, ça ne vous fait plus kiffer. L'île Maurice, je ne suis pas sûr de l'avoir fait. En fait, ma soeur a habité à La Réunion. Donc c'est pour ça que j'y suis allé. L'île Maurice, je ne crois pas. J'ai fait la Martinique quand j'avais 5 ans, je ne me rappelle absolument pas. Est-ce que si j'écoute du Johnny Hallyday en live, il me laisse tranquille avec les droits d'auteur ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, vintage, reggae, ça part. Reggae, café. Ouf. Je suis le seul à qui ça fait ça quand j'entends du... J'écoute plein de scie de musique, mais quand j'écoute du reggae, ça me fait un petit truc à l'intérieur. J'ai tellement pas l'habitude de jouer en jeton que je... Faut que je calcule... Je passerai souvent en blinde, que je vous prévienne. Par exemple là... Il est tight, je crois, lui. 24-15. On va juste payer de grosse blinde. Petit début. 1-6 me donne la quinte. Je ne vais pas check-raise, sinon je suis dedans. Putain, mais c'est vraiment le rêve absolu. Je pense vraiment, d'ailleurs, pour bosser contre le bad run, tu sais, il y avait quelqu'un qui me demandait plus tard, plus tôt. C'est de noter cette session. Tu sais, limite, tu te fais une vidéo perso où tu te fais, rappelle-toi, t'as chaté comme un porc, cette session, etc. Dans le 5A, c'était magnifique. Le problème, c'est sûr que quand tu bad run, tu vas dire, mais j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre de cette session. C'était il y a deux ans, là, Nick Taras. C'est sûr, et certain. Je ne suis pas mexicain, je suis français, mais j'habite au Mexique. Alors, check, check, check. Je ne pense pas qu'il est droit. Je pense qu'il va trop fold si jamais je mise. Et je pense qu'il ne va pas beaucoup call si jamais je... Il ne va pas beaucoup bluffer. Je pense que je vais juste bet petit. Essayer de gratter un peu. Oui, je fais le D2 en live. Je pense que juste, c'est un spot où... C'est un super bon spot de bluff, et je pense qu'il ne me call jamais, en fait. Non, vous n'entendez pas la musique ? Ah ouais, merde, désolé. Comme je me concentre, je l'enlève. Mais je ne savais pas que ça vous bloquait, vous aussi. Et mine et winehouse en reggae, je crois que c'est lourd aussi. Ça, c'est fait pour ça, en plus. Sa voix. Je peux bet mi pot, j'ai une bonne main. J'ai beaucoup d'équité. On est 7 sur 69 joueurs restants. 39 payés. Encore 30 personnes qui bustent. Et je pense qu'on est assuré de 8000 dollars. Dans ce main event, on est bien. 80 blindes. 80 blindes. Ah ouais, quelqu'un qui me posait la question, est-ce que je continue la batterie ? Pas du tout. Je m'étais acheté une batterie électronique en Hongrie, en me disant, bah, je vais forcément m'entraîner, etc. Comme je vous ai dit, j'ai tout arrêté, je fais que du poker. Je fais du poker, je prends soin de mon chien et de ma femme, et c'est tout, je fais que ça. Ça va bien que je suive un peu l'action, quand même. Il ne me reste plus de table. Il ne me fait pas de mal. Ah, ça prend un coup de poker bec et on avance dans le temps. Il me saut le ride déjà. Tiens, je vais regarder les mains. On peut regarder un peu ensemble. Roi 9. Relance payé. Un tiers payé. Check, 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 check. Il n'a pas bluffé avec son hauteur 10. Parce qu'il a une tonne de bluffs. Il a genre dame 10. Peut-être dame 9. Des mains comme ça. Le truc, c'est que 9 et 10, ça va quand même être la main la préférée pour bluffer, tu vois. Tu peux avoir 9 et 7, 10 et 9, et en plus de ça, ça va bloquer les As. Parce que les As qui vont te checker à la turn, ça, c'est très important. En fait, quand tu bluffes, tu veux à la fois bloquer ses mains et avoir les mains avec lesquelles toi, tu miserais. Par exemple, As 9, As 10, tu vois. Ça va être des mains que tu vas avoir versus small. Et donc, tu es censé bet énormément cher à sa place parce que tu as un As ou un bluff. Et peut-être qu'il n'a pas pris le spot. Peut-être qu'il a randomisé, tout simplement. C'est moi ou tu as juste mis du délai ? Ouais, on joue au poker. Si jamais je ne mets pas délai, le mec, il peut regarder ce que je fais. Donc, il peut regarder mes cartes. Il y a combien ? La Gagne, c'est un tournoi à 5 000 dollars. C'est le main event. Il y a 25 millions garantis. Donc, je m'attends à ce que, je ne sais pas, peut-être 1 million, 2 millions, je ne sais pas. Je n'aime pas le rap. Mon frère est dans le rap, d'ailleurs. Certains d'entre vous doivent le connaître. Vous connaissez la crème ? Sur Instagram, ils font des vidéos YouTube, etc. Si tu aimes le rap, à mon avis, tu devrais les connaître. Ah, c'est le feu, ça. Eh bien, c'est mon frère qui a créé la crème avec un pote. À moi, il y a lui. Un pote qu'on a en commun. Donc, si vous connaissez, lui, il adore le rap. Mon frère adore le rap. Il connaît tous les rappeurs. Il est invité à toutes les... À toutes les soirées rap, etc. À chaque fois que je viens le voir, on se voit une fois par an. Tu sais, quand je rentre en France, à chaque fois, il me dit « Eh gros, je sais que tu n'aimes pas le rap, mais écoute ça. » Et à chaque fois, je me dis « Ouais, c'est bien, mais je m'en fous. » Ça ne me fait rien, le rap, tu vois. Ça fait 8 heures qu'on est en live. Qui était là dès le début ? Les 10 contre les 9. Plastique, le 9. On est là pour Plastique, s'il te plaît. Raté. 4-bet size, Roi-Dame, ce n'est pas mieux. Il pourra plus se level avec top pair. En pensant que tu fais ça avec des flush draws. Non, Olin, il va falloir des top pairs, j'ai l'impression. Alors, pas sûr qu'il faut le top pair. Par contre, peut-être que ça peut le forcer à faire un play mongolien. Je ne sais pas. J'ai hésité. Honnêtement, je ne sais pas. Deep feeling mix, je n'aime pas. Ça va être un truc de deep house, je ne sais pas quoi. Je te le mets. Mais je pense que je ne vais pas aimer. Les sons que je n'aime pas, je n'aime pas le rap. Je n'aime pas le lounge. Tu sais, le lounge électro, quand tu vas dans le sud. Je n'aime pas ça. Non, mais écoute ça comme c'est du feu. C'est quoi ? Je me le mets pour plus tard. Allez, à la fin de cette chanson. C'est trop lourd. Allez, dans deux minutes, je peux boire mon putain de Clamato. Bière Clamato. En plus, ce qui est bien, c'est que tu mets du coup la moitié de ça. C'est du jus de tomate épicé. Tu te mets un peu de bière. En fait, tu peux te boire genre trois verres. Tu as l'impression que tu as beaucoup bu, sauf que tu as bu une demi-bière. 86 blindes, valet 4 off. C'est passé. Allez, Deep Feeling Mix, Ibiza Remix 2024, avec une meuf avec des gros seins à la plage. C'est ça. Ok, c'est mieux que ce que je pensais. Ok, my bad. Ok, c'est lourd. Bah ouais, c'est une autre option, Charles. Évidemment, j'ai... En fait, j'ai la note, donc je pourrais faire tapis. Mais, tu sais, c'est un joueur récréatif qui joue le 5000. On n'est pas loin de l'ITM. Encore une fois, c'est un tournoi pour lui extrêmement important. Je ne pense pas qu'il fasse de call à ce moment-là du tournoi vraiment très loose. Par contre, quand tu es plus loin, qu'il a déjà passé l'ICM, qu'il a déjà gagné 10 000, 15 000. Tu vois, il va être plus enclin à faire ce gros genre de call. Donc, je pense que mon play est mieux. Mais, je ne suis absolument pas contre le fait de faire tapis. Play on a handbrake. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est quoi cette zigue de schlaille ? C'est quoi l'histoire de cet oiseau sur ton cou ? Honnêtement, il n'y en a pas. J'aime bien le design. Et voilà, c'est tout. Genre, littéralement. J'ai d'autres tatouages qui ont une signification. Mais, au final, il y a un moment où tu en as tellement, tu n'en as plus rien à foutre. Le premier, en fait, tu te forces au premier à donner une signification. C'était le nom de mon groupe de musique. Quand je faisais de la musique avant. Puis, le deuxième, tu sais, c'est... Petit à petit, le sens perd. Enfin, le tatouage perd son sens. Tu te trouves juste à le faire parce que tu te trouves beau. Et c'est bien aussi. En tout cas, j'aime bien. Magnifique. Ça s'appelle Miche Clamato. Pour ceux qui vont au Mexique. Ouais, la crème, c'est mon frère. Ouais, je savais qu'il y avait des gens qui allaient connaître. Surtout que si vous venez de Paris. Dernière fois que j'étais à Paris, mon frère m'avait donné une banane, la crème. Je me baladais et les gens me faisaient « Ouais, tu connais ? Oh, t'es une banane, la crème et tout ! » Je fais « Ouais, c'est mon frère. » Personne me croyait, tu sais. Mais bon, bref. Voilà. La crème 1, exactement. Mais non, ce bon Liptonic. Mais t'es sérieux ? Mais t'es qui, toi ? Mais t'es sérieux ? C'est qui, toi ? Putain, j'arrive pas à cliquer sur ton pseudo. Mais comment tu connais ? Waouh. Liptonic, en fait, c'est le pseudo de mon pote qui est dans la crème. Et c'est son pseudo de poker de, tu sais, il y a 20 ans, quoi. Ou il y a 15 ans. Donc que tu le saches, c'est assez fou. Il a arrêté le poker il y a 10 ans, tu vois. J'arrive pas à voir le pseudo, j'arrive pas à cliquer sur le... Sur l'avatar. Deux minutes avant la reprise. Eh, ce petit deep feeling mix, j'avoue, j'ai mal parlé. J'aime bien les sons arabes aussi. Ils sont comme ça. Je me suis acheté un houd. C'est la guitare arabe, tu sais. Pareil, je l'ai. Je me suis acheté une belle... Un beau houd qui vient d'Algérie. Non, du Tunisie. C'est fait à la main, c'est magnifique. J'ai pas le temps de le faire, tu vois. J'ai commencé à prendre des cours. C'est génial. Évidemment, ce que je faisais, c'est... Non, mais j'adorais le faire. Voilà, pour le futur, quand j'arrêterai le poker. Si jamais j'ai assez d'argent pour arrêter de travailler. Petit potager. Petit houd. Au soleil, comme ça. Tac, tac, tac. Regarder mes enfants se balader dans les champs à poil dans mon jardin. Ça sonnait un peu bizarre, ce que je viens de dire, mais vous avez compris. Avec ma femme, en train de faire de la peinture. Ouais, ça, c'est mon rêve. Vas-y. Matiyasu. Matiyahu. Matiya. Putain. Je suis allé au Japon. Et tu sais, je me suis dit, vas-y, je vais apprendre quelques mots. Et forcément, ils les écrivent comme tu viens de l'écrire, tu sais. Mais ça ne se prononce pas du tout comme on pense. Du coup, j'ai commencé à sortir trois phrases à un japonais. Il n'a rien capté. King without crown. Merde. Désolé, je l'ai enlevé rapidement. Alors. Ah ouais, je connais ce gars. Attends. Matiy... 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 Ok. C'est sûr que je vais aimer. Je crois que c'est japonais. Moi, j'étais en train de parler du Japon. C'est... C'est genre un juif qui est en train de faire du reggae, quoi. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. C'est... 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 Les dames contre As-Roi. Michael Watson, c'est qui ? 8 millions, Michael Watson. Allez, va pour Nezer. Padasse. Nezer, il a moins. 1 million. Voilà. Balancez des sons que vous kiffez, les mecs. Qui sont dans le même délire, tu sais. Pas besoin que ça soit du rap ou... Un son que vous aimez bien, qui passerait bien pour vous à ce moment-là. Je le passe. Sous-titrage ST' 501. 64 lèvres. 64 lèvres. Alors, Michael Watson, là, il y a du gros, gros tapin. 8 millions. 64 lèvres. En combien de catégories de répertori... En combien de catégories tu répertories les joueurs avec les codes couleurs ? Alors, je n'ai pas beaucoup de codes couleurs. C'est-à-dire que j'ai les fiches. Il y a deux catégories. Les règles. Il y a deux catégories. Trois catégories. En fait, ça va surtout être basé sur les notes. En fait, du moment où je sais que c'est un fiche, ça va me donner des libertés. Mais je suis obligé de savoir qui c'est en face, tu sais. Donc, la pastille, c'est la première information que j'ai. En fait, je n'ai pas envie. Je vais avoir des pastilles pour les tight, par exemple. Et j'ai envie, en un coup d'œil, de voir si le mec est trop tight en grosse blinde. Ou le mec, si c'est un fiche en grosse blinde. Ça va me permettre de ne pas faire cette erreur-là. Mais tu peux mettre une deuxième couleur avec ton HUD. Ça te permet, en fait, de mixer des couleurs. Tu peux te faire, par exemple, reg, lose. En fait, la couleur principale, c'est reg, fiche, etc. Et l'autre, c'est reg, lose, reg tight. Tu comprends ? 39 left, en vert. Ici, on est 64. 39. Et je vous dirai, évidemment, quand est-ce qu'on reprend. Tu peux mettre du OBF. C'est des mecs de chez moi. OBF ? Ouais, mais il faut me dire le titre et tout. Moi, je tape OBF. Sendai Patrol. Allez. Re-tu lis le stream YouTube ? Euh, je comprends pas ce que tu dis. Alors. Si jamais il me re-raise jamais, je vais pas le prendre. Ça me paraît un peu lose. Mais dans les positions plus early, par exemple, bouton contre grosse blinde, ça va être un call ou un raise. Ouais, je vis exclusivement du poker depuis 15 ans, genre, comme ça. Ça va me permettre d'aller, je pense, à 21h en ville. manger un bon resto, balader un peu, si je fais des deux. Ouais, je pense que je le fais, je le fais, même si je fais pas des deux. Ça va. Les huit. Quand je 3-bet, il s'en s'écoule avec des petites pépées. Je pense que je peux 3-bet. Peut-être que c'est un flat. Je sais pas. Ça va pas être déconnant de 3-bet. Il y a un truc, c'est qu'on arrive pas loin de l'ITM. Là, on est à quoi ? 24 joueurs de l'ITM. Et du coup, lui, ça va moins lui donner envie de mettre les tapis. Le truc, c'est que... Voilà. Je pense qu'il y a des pépés qui vont call. Donc là, je vais pouvoir bet Small et call un tapis. Il peut avoir 4-4, des choses comme ça. Vas-y, si tu aimes le son arabe, il y a un banger, c'est noir, de chez Karimiti. Vas-y, je le mets. Le truc, c'est que... Je parlais de l'ICM, tu sais, où évidemment, il a envie de jouer moins... Plus tight. Il a moins envie de faire tapis avec des mains mauvaises. Mais le truc, c'est que s'il pense que j'abuse, il peut justement faire beaucoup tapis. En fait, l'ICM impacte la personne qui est le dernier à payer. Pas que, évidemment. Attends, par contre, ça, c'est une mixtape de 42 minutes de OBF. Watson, vainqueur, EPT Monaco, 8 millions ici. Putain, il se gave. Cheikh, Karimiti. Venu, pire, rock'a down. Ah, ça, je connais. Ah, ouais. Par contre, j'ai complètement zappé qu'on allait se faire strike, les mecs. Parce qu'on était partis en Adèle version reggae et j'ai bifurqué sur les chansons normales. Putain, qu'est-ce que c'est chiant, ça. Damien de Marley, ouais, j'adore. Soyons un peu plus regardants. Je vais regarder s'il y a un peu des showdowns, voir ce qu'on peut apprendre. Là, c'est très important. D'ailleurs, on arrive à la fin du jour. On arrive, il y a bientôt 20 éliminés. Et demain, j'aurai un nouveau siège. Et il y avait un truc au WSOP que j'ai fait, du coup, dans le main event. C'est... En fin de journée, quand ma table n'était pas très bonne, j'étais beaucoup plus calme. Parce qu'en fait, je savais que dans une heure ou deux... Et une heure, c'est... Je sais pas, t'as joué 50 mains, tu vois. J'ai même pas, même moins. Bref, en deux heures, j'avais joué 50 mains. Et en fait, je savais que le lendemain, j'allais avoir une table meilleure, puisqu'il y avait encore beaucoup de joueurs récréatifs. Et là, on voit clairement que ma table, elle est pas folle. 126 000, tiens, il y a lui qui est un peu fichy, mais il est dans une position qu'une des pires. C'est-à-dire que je vais gagner le moins contre lui. Je vais jouer mes mains, hein. Je vais pas complètement... Je vais évidemment pas me laisser aller. Mais c'est intéressant de savoir que demain, ou en tout cas, quand il y aura l'autre jour... Parce qu'il y a D1, B, D1, A, D1, B, D1, C, D... Du coup, il y a pas mal de joueurs récréatifs qui vont passer le jour. Faut pas que ça devienne une excuse, hein, pour faire le... Pour faire la passoire, mais... Bah, Michael Watson, il se gave, hein. J'ai regardé sa tête. J'ai dû le jouer en live. Michael Watson. C'est pas le bon. Poker. Ah, je le connais. Ah, je le connais, ouais. Je vous le mets. Ah, c'est lui. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. T'as raison, Rawid. Les gens foldent plus beaucoup en grosse blinde et ils ont raison. À part en cash game. En cash game, ça folde encore beaucoup. 12kW, Bala, Like. 12kW, j'aime bien. Ça, mais on va se faire strike. Vas-y. Il faut mettre des sons un peu... Je sens que je vais me faire... Parce que s'ils nous arrêtent en plein stream, vas-y, je vais repartir normal, les mecs. Désolé. J'ai envie de vous mettre vos sons. En plus, j'ai envie de découvrir des petits sons. Mais ça va être compliqué. Attends, re... Mantalo. Ah ouais, il y en a une. Une reprise qui est bien. Mantalo, Eddie Mitchell. Je crois que c'est Isaac. Celle-ci, elle est lourde. C'est plus chill. Ça, c'est quand la boîte est en train de fermer. Et leur but, c'est que tout le monde se casse. Ils mettent ça. Ou sinon, ils mettent... Sinon, ils mettent ça aussi. Ah, Harry Potter, erreur. 404, Dark Tech, ok. Ça, ça me plaît. Ça, ça me saoule, ces situations. Projecteur. Et moi, je n'en devais plus. Bien sûr, elle ne m'a pas vu. Perdue dans sa mégaloupe. Moi, j'étais de trop. Encore une fois, c'est assez rare de voir des mecs check. Généralement, ils ont tendance à trop béniser. Tu le mets Roi-Valet, par exemple. Il faudrait 100 piques. Roi-Dame, Dame-Valet. Des choses comme ça. C'est difficile de s'empêcher de miser. Sachant que moi, je vais souvent le relancer quand j'ai... Quand j'ai un As. Un bon As, du moins. Je suis bien, Alain. Alban, pardon, putain. Alban, on est 60 left. Est-ce que je lui fais tapis, là ? Allez, Inchallah. J'ai des As. Par exemple, des petits As que je vais slowplay. J'ai perte 2. Il y a aussi beaucoup de mains que j'aurais misées avant. Donc, ça me paraît, OK. En plus de ça, je pense que les gens... Si jamais il a Roi-Dame, bonne chance à lui. C'est des niveaux de combien de minutes, me demande Alban ? Alors, à mon avis, ça doit être 30. Je vais regarder. Peut-être 20. 25 minutes. Très bien, au milieu. Douskawa. Je connais Douskawa. Non, j'aime pas le rap. Faut pas se prendre la tête. Allez, Alban, bientôt. Merci, Adrien. Alors, Harry Potter, Dark Tech, 404. Les mecs qui sont en train de fumer leurs joints, tranquilles. Sont en train de trembler, Dark Tech. C'est parti. C'est ça qui m'aide pour que tu te casses. Je te jure, là, j'imagine un hangar avec des lasers, tu sais. C'est parti que j'aime bien, là, putain. Je me fais une playlist, hein. Je vais faire une playlist. Ça va, je m'attendais à ce que ça soit bien plus hardcore que ça. Ça va, il y a des petits sons aigus et tout. C'est quoi, déjà ? Attends, c'est... Bonheur enfantin, t'as oublié, égaré. C'était quoi, ça, déjà ? C'est l'écho-rist. L'écho-rist. Je sais plus ce que c'est. Je sais plus comment le dire. Techno. Artec, Acid Core. Quand t'as des trucs, Acid Core. Je sais plus qui fait ça. C'est pas ça, hein. Le basque, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est le basque. C'est pas encore l'ATF, Pokerbet, t'inquiète. On arrive bientôt. T'en penses quoi d'Elki ? J'adore Elki, c'est un bon gars. Je réponds pas trop à qui. En fait, les mecs, je réponds pas trop. Vous pensez quoi de... Tu penses quoi de cette personne et de ces personnes-là, tu sais ? Je vais éviter. Alors, comment ça s'est passé, ce coup ? As-Dame, Sout, problème, problème. Premier gars, au système magique. Vas-y. Après, on arrête. Je mets du son normal. 3-bet avec As-9. Faire d'autres lendemains. Je vais raider les mains un peu. Ok, la main d'avant, il se passait rien. Oh, t'es-deux. Vas-y, un Roi-Valet, c'est reparti. C'est bon, les mecs. Merci pour vos sons. Je vais repasser des sons normaux après ça. Voilà, Watson. Qu'est-ce qu'il y a, Michael Watson ? Qu'est-ce que tu veux, mon pote ? Fais pas le fou, je 3-bet. Troisième fois. Viens là. Viens là. S'ils le peuvent, je 3-bet. Ah, merde. J'ai ouvert ma bouche. J'ai ouvert ma bouche, putain. J'ai trop ouvert ma bouche. Ah. Je sais. Je sais, les mecs. Je sais, je sais, je sais. Ok, c'est bon. Pas besoin de le dire, c'est bon. Le but, c'était qu'il foldait, et puis voilà. Le but, c'était qu'il fold, et pas de problème. C'est bon. Alors. Attends, j'ai pas envie de son. Il y a beaucoup de chèques, de toute façon, dans ces situations-là. Comme d'habitude, si Pavel mise et que ça colle derrière, je vais pouvoir avoir un petit raise. Le truc, c'est que t'as quand même bien envie de miser pour éviter de laisser free roll les gens. C'est-à-dire que si le mec a perte 5, t'es pas mécontent de le faire fold, ou qu'il paye au moins. On entend rien, niveau musique, ok. Maintenant, je suis obligé de miser. Ouais. Je l'écouterai plus tard. Michael Watson, s'il me jamme, je suis en PLS. Et ça va être un fold, je pense même. C'est même pas de la PLS. Merci, Adrien. C'est gentil. 5-5. Alors, ça va être tapis, hein. Est-ce que je suis content ? Non. Mais il reste un pote. Il peut avoir 7 et 8. Il peut me call beaucoup plus loose. Une chance à se mettre. Euh... Je sais que c'est un tapis, j'ai pas besoin de prendre mon temps. Il peut me snap avec 5 et 6, ça arrive. Y'a pas de problème. On est là pour mettre les sous. 80. 12 blindes. Troisième sur 59. 39 joueurs, les 20. Plus que 20 mecs à éliminer. Et on passe au jour 2. On est ITM, assuré de 8000. Ça nous fait... Ça nous rend la session positive. Si jamais on passe. Non, pas de problème. C'est parti. C'est parti. Je vais mettre que des covers que j'aime bien. Tu penses quoi de Clément Richer ? On a déjà fait la blague, désolé. C'est une bonne blague, mais on me l'a déjà faite. Je suis en train de revoir les mains. Je peux mettre des covers comme ça. Je ne peux pas me faire strike. Je ne peux pas me faire strike. C'est passé à la casserole après le mariage avec Ben. Je te rappelle que c'était Ben la femme. Est-ce que Ben est passé à la casserole ? C'est ça la question. I'm friendly, le fish qui fait all in là-dessus. Il va avoir plein de 10. Je ne pense pas qu'il fasse avec des 5. Les gens ont peur avec des 5. Par contre, il a un 10. Il dit let's go. Non, je vais passer. Il y a l'autre derrière en plus. J'ai des stats, je pense, de dégénérer. 26-18, ça va. Je me fais call là. Désolé, j'enlève le son quand je dois me concentrer. Réfléchis avec moi. Bon, facile. Ouais, je sais, c'est honteux. Je sais, les mecs. Arrêtez, arrêtez. Je vous ai prévenus. Je suis désolé. On reparle lui à ce 3. As-Valet. J'ai des mains. Je suis cheap leader de la table. Ils doivent penser que je joue beaucoup. Donc, ces mains, je pense, ça va être plutôt orienté pocket pair. J'ai l'impression que c'est... Valet 10. Allez. J'ai l'impression que dès que c'est... Je vais check. Est-ce que je check ? Ah, je vais check avec un pic. Là, je vais bet. Évidemment qu'ils font les... Ils rigolent avec le As-3. C'est juste que j'ai ouvert ma bouche. Sous-titrage Société Radio-Canada Mon Goloussa, c'est pas cool de dire ça C'est pas cool d'insulter des gens Puis Ouais Et en plus j'ai adoré son blog C'est des gens qui parlent de leur vie Ils te montrent leur famille Et toi t'arrives à faire le malin en insultant J'aime pas ça Donc vas-y next mon pote Moi je peux le virer lui Bloquer temporairement J'aime pas ça tapis, 13 blindes call roi 9, ok nous avons un busto on est plus que 56 17 joueurs restants changement de table made in moscou c'est qui 400k ok super pop-a je le connais putain il y a du monde là dessus top raise pourquoi stream tu sur youtube et pas sur twitch ou kick ? parce que en gros je voulais stream sur la chaîne poker academy sur twitch sauf que comme c'est le week-end ils ont pas pu me filer les clés et tout ce qu'il fallait kick ça m'a même pas traversé l'esprit et voilà youtube on a une chaîne youtube on l'a ouvert depuis pas longtemps avec ben donc ça va c'est la bonne occasion je sais combien de vos relearnings franchement j'en sais pas honnêtement j'en sais pas en mtt je dois être à je pense peut-être 500 sans compter les swaps parce que ben m'a fait quand même gagner 300 000 euros quand il avait gagné 2 millions j'avais des parts mais bon on les compte pas dedans et ça a bien fait plaisir et après en cash game c'est compliqué de savoir honnêtement allez 56 joueurs left ouais les stats que j'ai regardé c'est lifetime je peux pas regarder mes stats perso regardons mes stats lifetime 3-bet 10% 26-18 plutôt correct en plus ah non c'est en tournoi ça hold them 12% 28-22 alors je vais prendre ta question obligé de faire payer les draws sur roi dame off s'il a 5 ou un straight et ben pas de chat en fait dès qu'on a une bonne main t'es censé miser et quand tu check c'est vraiment dans un but soit de protection de range donc généralement slow play c'est une mauvaise idée t'as pas besoin de slow play il y a quelques quand tu joues contre des bons joueurs slow play c'est intéressant il y a quelques lines qui sont intéressantes à slow play mais dès qu'on a une bonne main la priorité c'est de value je sais pas du tout si c'est un ray c'est un 3-bet ou pas du tout j'en ai aucune idée ça doit me je sais pas si c'est un call non plus j'ai 24 de vpip pour les autres merci alors ça c'est le genre de spot où comme je vous ai dit il peut cb range mi-po donc on va call je pense pas que ça soit un 3-bet ever préflop je suis pas sûr que ce soit un call mais déjà en cash game tu sais genre versus 3x 17 tu le joues et là il y a une hantée supplémentaire le truc c'est comme il y a du limp et du raise la range de raise est beaucoup plus strong tu aimes bien le style vestimentaire la coste TN non ça va être un call évidemment pas très content on va payer je vais pas être obligé de me battre énormément le mec me couvre versus un tiens on va payer benoît comment ça va j'ai mis cb range on est d'ailleurs censé beaucoup oh my god les mecs on est dedans mon chien il en a marre il y a faim je pense je vais pas fold maintenant que je suis là je vais pas fold mec on va perdre le tournoi je bloque ouais ben là maintenant on est foutu c'est payé je m'en fiche c'est la vie on a perdu les mecs on a perdu les mecs attention ouais gg on a pas eu de chance de toucher la dame évidemment voilà quelques places bien joué merci à tous de m'avoir suivi n'oubliez pas de suivre la chaîne et de me suivre sur instagram tristes que ça finisse comme ça on finit avec quand même une belle perte on avait commencé incroyablement mais j'ai passé un bon moment j'espère que vous aussi je pense que vous aussi donc voilà merci à tous et je vous dis